Chapitre 1 de Maria Chapdelaine par Louis Aymond Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Maria Chapdelaine par Louis Aymond Chapitre 1 Ité Missa Est La porte de l'église de Péribonca s'ouvrit et les hommes commencèrent à sortir. Un instant plus tôt, elle avait paru désolée, cette église, juchée au bord du chemin sur la berge haute au-dessus de la rivière Péribonca, dont la nappe glacée et couverte de neige était toute pareille à une plaine. La neige gisait épaisse sur le chemin aussi, et sur les champs, car le soleil d'avril n'envoyait entre les nuages gris que quelques rayons sans chaleur, et les grandes pluies de printemps n'étaient pas encore venues. Toute cette blancheur froide, la petitesse de l'église de bois et des quelques maisons, de bois également, espacées le long du chemin, la lisière sombre de la forêt, si proche qu'elle semblait une menace, tout parlait d'une vie dure dans un pays austère. Mais voici que les hommes et les jeunes gens franchirent la porte de l'église, s'assemblèrent en groupe sur le large perron, et les salutations joviales, les appels moqueurs lancés d'un groupe à l'autre, l'entrecroisement constant des propos sérieux ou gais, témoignèrent de suite que ces hommes appartenaient à une race pétrie d'invincibles allégresse et que rien ne peut empêcher de rire. Cléophase pesant, fils de Tadé pesant le forgeron, s'enorgueillissait déjà d'un habillement d'été de couleur claire, un habillement américain, aux larges épaules matelassées. Seulement, il avait gardé pour ce dimanche, encore froid, sa coiffure d'hiver, une casquette de drap noir aux oreillettes doublées en peau de lièvre, au lieu du chapeau de feutre dur qu'il eût aimé porter. À côté de lui, Égypte-Simon et d'autres qui, comme lui, étaient venus de loin en traîneau, agrafaient en sortant de l'église leurs gros manteaux de fourrure qu'ils serraient à la taille avec des écharpes rouges. Des jeunes gens du village, très élégants dans leur palice à col de loutre, parlaient avec déférence au vieux Nazaire Larouche, un grand homme gris aux larges épaules osseuses, qui n'avait rien changé pour la messe à sa tenue de tous les jours. Vêtements courts de toile brune, doublés de peau de mouton, culottes rapiécées et gros bas de laine grise dans des mocassins en peau d'orignal. « Eh bien, M. Larouche, ça marche-t-il toujours de l'autre bord de l'eau ? Pas pire, les jeunesses, pas pire ! » Qu'un tirait de sa poche sa pipe et sa vessie de porc, pleine de feuilles de tabac hachées à la main et commençait à fumer d'un air de contentement, après une heure et demie de contrainte. Tout en aspirant les premières bouffées, ils causaient du temps, du printemps qui venait, de l'état de la glace sur le lac Saint-Jean et sur les rivières, de leurs affaires et de nouvelles de la paroisse, en homme qui ne se voit guère qu'une fois la semaine à cause des grandes distances et des mauvais chemins. « Le lac est encore bon, » dit Cléophas pesant, « mais les rivières ne sont déjà plus sûres. La glace s'est fendue cette semaine, à relebant de sable en face de l'île, là où il y a eu des trous chauds tout l'hiver. » D'autres commençaient à parler de la récolte probable, avant même que la terre se fût montrée. « Je vous dis que l'année sera pauvre, » fit un vieux. La terre avait gelé avant les premières neiges. Puis, les conversations se ralentirent, et l'on se tourna vers la première marche du perron, d'où Napoléon la Liberté se préparait à crier, comme toutes les semaines, les nouvelles de la paroisse. Il resta immobile et muet quelques instants, attendant le silence, les mains à fond dans les poches de son grand manteau de loup servie, plissant le front et fermant à demi ses yeux vifs sur la toque de fourrure profondément enfoncée. Et quand le silence fut venu, il se mit à crier les nouvelles de toutes ses forces, de la voix d'un charretier qui encourage ses chevaux dans une côte. « Les travaux du quai vont recommencer. J'ai reçu de l'argent du gouvernement et de ceux qui veulent se faire engager n'ont qu'à venir me trouver avant les veypres. Si vous voulez que cet argent-là reste dans la paroisse au lieu de retourner à Québec, c'est de venir me parler pour vous faire engager vêtement. » Quelques-uns allèrent vers lui. D'autres, insouciants, se contentèrent de rire. Un jaloux dit à demi-voix, « Et qui va être un foreman à trois piastres par jour ? C'est le bonhomme de la liberté. » Mais il disait cela plus par moquerie que par malice, et finit par rire aussi. Toujours les mains dans les poches de son grand manteau, se redressant et corrant les épaules sur la plus haute marche du perron, Napoléon la liberté continuait à crier très fort. Un arpenteur de Roberval va venir dans la paroisse la semaine prochaine. S'il y en a qui veulent faire arpenter leur lot avant de rebâtir les clôtures pour l'été, c'est de le dire. La nouvelle sondra dans l'indifférence. Les cultivateurs de Péribonca ne se soucièrent guère de faire rectifier les limites de leur terre pour gagner ou perdre quelques pieds carrés, alors qu'aux plus vaillants d'entre eux restaient encore à défricher les deux tiers de leur concession, d'innombrables arpents de forêts ou de savannes à conquérir. Il poursuivait « Il y a ici deux hommes qui ont de l'argent pour acheter les peltris. Si vous avez des pots d'ours ou de visons ou de rats musqués ou de renards, allez voir ces hommes-là au magasin avant mercredi, ou ben adressez-vous à François Paradis de Mistassini qui est avec eux. Ils ont de l'argent en masse et ils paieront cash pour toutes les pots de première classe. » Il avait fini les nouvelles et descendit les marches du perron. Un petit homme à figure chafouine le remplaça. « Qui veut acheter un beau jeune cochon de ma grande race ? » demanda-t-il en montrant du doigt une masse informe qui s'agitait dans un sac à ses pieds. Un grand éclat de rire lui répondit. « On les connaît les cochons de la grande race Armidans, gros comme des rats et vifs comme des écureux pour sauter les clôtures. » « Vingt-cinq cents ! » cria un jeune homme par dérision. « Cinquante cents ! Une pièce ! » « Ne fais pas le fou, Jean. Ta femme ne te laissera pas payer une pièce pour ce cochon-là. » Jean s'obstina. « Une pièce. Je ne m'en dédie pas. » Orminas Bérubé fit une crimasse de mépris et attendit d'autres enchères. Mais il ne vint que des colibets et des rires. Pendant ce temps, les femmes avaient commencé à sortir de l'église à leur tour. Jeunes ou vieilles, jolies ou laides, elles étaient presque toutes bien vêtues en des polices de fourrure ou des manteaux de draps épais. Car pour cette fête unique de leur vie, qu'était la messe du dimanche, elles avaient abandonné leurs blouses de grosse toile et les jupons en laine du pays. Et un étranger se fut étonné de les trouver presque élégantes au cœur de ce pays sauvage, si typiquement française parmi les grands bois désolés et la neige, et aussi bien mises à coup sûr, ces paysannes, que la plupart des jeunes bourgeoises des provinces de France. Cléophas Pesant attendit Louisa Tremblay, qui était seule, et ils s'en allèrent ensemble vers les maisons, le long du trottoir de planches. D'autres se contentèrent d'échanger avec les jeunes filles, au passage, des propos plaisants, les tutoyants, du tutoiement facile du pays de Québec, et aussi parce qu'ils avaient presque tous grandi ensemble. Pitt Gaudreau, les yeux tournés vers la porte de l'église, annonça « Maria Chabdelaine est revenue de sa promenade à Saint-Prime, et voilà le père Chabdelaine qui est venu la chercher. Ils étaient plusieurs au village, pour qui ces Chabdelaines étaient presque des étrangers. « Samuel Chabdelaine, qui a une terre de l'autre bord de la rivière, au-dessus de Honfleur dans le bois. » « C'est ça. Et la créature qui est avec lui, c'est sa fille, hein, Maria. » « Oui, elle était en promenade depuis un mois à Saint-Prime, dans la famille de sa mère, des Bouchard, parents de Wilfrid Bouchard de Saint-Gédéon. » Les regards curieux s'étaient tournés vers le haut du perron. L'un des jeunes gens fit à Maria Chabdelaine l'hommage de son admiration paysanne. « Une belle grosse fille, dit-il. » « Certain, une belle grosse fille, et vaillante avec ça. C'est du malheur qu'elle reste si loin d'ici, dans le bois. » « Mais comment est-ce que les jeunesses du village pourraient aller veiller chez eux, de l'autre bord de la rivière, en haut des chutes, à plus de douze mille de distance, et les derniers mille quasiment sans chemin ? » Il la regardait avec des sourires pharaux, tout en parlant d'elle, cette belle fille presque inaccessible. Mais quand elle descendit les marches du perron de bois avec son père et passa près d'eux, une gêne les prit. Ils se reculaient gauchement, comme s'il y avait eu entre elles et eux quelque chose de plus que la rivière à traverser et douze mille de mauvais chemin dans les bois. Les groupes formés devant l'église se dispersaient peu à peu. Certains regagnaient leur maison, ayant appris toutes les nouvelles. D'autres, avant de partir, allaient passer une heure dans un des deux lieux de réunion du village, le presbytère ou le magasin. Ceux qui venaient des rangs, ces longs alignements de concessions à la lisière de la forêt, détachaient l'un après l'autre les chevaux rangés et amenaient leurs traîneaux au bas des marches de l'église pour y faire monter femmes et enfants. Samuel Chapdelaine et Maria n'avaient fait que quelques pas dans le chemin lorsqu'un jeune homme les aborda. « Bonjour, M. Chapdelaine. Bonjour, Mlle Maria. C'est un adon que je vous rencontre, puisque votre terre est plus haut le long de la rivière et que moi-même je ne viens pas souvent par ici. » Ses yeux hardis allaient de l'un à l'autre. Quand il les détournait, il semblait que ce fût seulement à la réflexion et par politesse, et bientôt ils revenaient, et leur regard dévisageait, interrogeait de nouveau, clair, perçant, chargé d'avidité ingénue. « François Paradis ! » s'exclama le père Chapdelaine. « C'est un adon de fait, car voilà longtemps que je ne t'avais pas vu, François, et voilà ton père mort de même. As-tu gardé la terre ? » Le jeune homme ne répondit pas. Il regardait Maria curieusement, et avec un sourire simple, comme s'il attendait qu'elle parlât à son tour. « Tu te rappelles bien de François Paradis, de Mistassini, Maria. Il n'a pas changé guère. » « Vous non plus, M. Chapdelaine. Votre fille, c'est différent, elle a changé, mais je l'aurais bien reconnu tout de suite. » Ils avaient passé la veille à Saint-Michel de Mistassini, au grand jour de l'après-midi. Mais de revoir ce jeune homme, après sept ans, et d'entendre prononcer son nom, évoquant en Maria un souvenir plus précis et plus vif, en vérité, que sa vision d'hier. « Le grand pont de bois, couvert, peint en rouge, est un peu pareil à une arche de nouée, d'une étonnante longueur. Les deux berges qui s'élevaient, presque de suite, en haute colline, le vieux monastère blottier entre la rivière et le commencement de la pente, l'eau qui blanchissait, bouillonnait et se précipitait du haut en bas du grand rapide, comme dans un escalier géant. » « François Paradis. » « Bien sûr, son père, que je me rappelle François Paradis. » « Satisfait, celui-ci répondait aux questions de tout à l'heure. » « Non, M. Chapdelaine, je n'ai pas gardé la terre. Quand le bonhomme est mort, j'ai tout vendu, et depuis, j'ai presque toujours travaillé dans le bois, fait de la chasse, ou bien commercé avec les sauvages du grand lac à Mistassini, ou de la rivière au foin. J'ai aussi passé deux ans au Labrador. » Son regard voyagea une fois de plus de Samuel Chapdelaine à Maria, qui détourna modestement les yeux. « Remontez-vous aujourd'hui ? » interrogea-t-il. « Oui, de suite après-dîner. » « Je suis content de vous avoir vu, parce que je vais passer près de chez vous, en haut de la rivière, dans deux ou trois semaines, dès que la glace sera descendue. Je suis ici avec les Belges qui vont acheter des peltries au sauvage. Nous commencerons à remonter à la première eau claire, et si nous nous tentons près de votre terre, au-dessus des chutes, j'irai réveiller un soir. » « C'est correct, François, on t'attendra. » Les zones formaient un long buisson épais le long de la rivière Péribonca. « Mais leurs branches dénudées ne cachaient pas la chute abrupte de la berge, ni la vaste plaine d'eau glacée, ni la lisière sombre du bois qui serrait de près l'autre rive, ne laissant entre la désolation touffue des grands arbres d'oie et la désolation nue de l'eau figée, que quelques champs étroits, souvent encore semés de souches, si étroits en vérité, qu'ils semblaient étranglés sous la poigne du pays savage. Pour Maria Shabdelaine, qui regardait toutes ces choses distraitement, il n'y avait rien là de désolant ni de redoutable. Elle n'avait jamais connu que des aspects comme ceux-là d'octobre à mai, ou bien d'autres plus frustres encore et plus tristes, plus éloignées des maisons et des cultures. Et même, tout ce qui l'entourait ce matin-là lui parut soudain adouci, illuminé par un réconfort, par quelque chose de précieux et de bon qu'elle pouvait maintenant attendre. Le printemps arrivait peut-être, ou bien encore l'approche d'une autre raison de joie qui venait vers elle sans laisser deviner son nom. Samuel Shabdelaine et Maria allèrent dîner avec leur parente, Alzama Larouche, chez qui ils avaient passé la nuit. Il n'y avait là avec eux que leur hôtesse, Veuve depuis plusieurs années, et le vieux Nazaire Larouche, son beau-frère. Alzama était une grande femme plate, au profil indécis d'enfant, qui parlait très vite et presque sans cesse, tout en préparant le repas dans la cuisine. De temps à autre, elle s'arrêtait et s'asseyait en face de ses visiteurs, moins pour se reposer que pour donner, à ce qu'elle allait dire, une importance spéciale. Mais presque aussitôt l'assaisonnement d'un plat, ou la disposition des assiettes sur la table, réclamait son attention, et son monologue se poursuivait au milieu des bruits de vaisselle et de poêlons secoués. La soupe au pois fut bientôt prête et servie. Tout en mangeant, les deux hommes parlèrent de l'avancement de leur terre et de l'état de la glace du printemps. « Vous devez être bon pour traverser à soir, » dit Nazaire Larouche, « mais ce sera juste, et je calcule que vous serez à peu près les derniers. Le courant est fort au-dessous de la chute, et il a déjà plus trois jours. » « Tout le monde dit que la glace durera encore longtemps, » répliqua sa belle-sœur. « Vous avez beaucoup couché encore ici à soir tous les deux, et après souper, les jeunes gens du village viendront veiller. C'est bien juste que Maria ait encore un peu de plaisir avant que vous l'emmeniez là-haut dans le bois. » « Elle a eu suffisamment de plaisir à s'imprimer, avec des veillées de chant et de jeu, presque tous les soirs. Nous vous remercions, mais je vais atteler tout de suite après le dîner, pour arriver là-bas à bonne heure. » Le vieux Nazaire Larouche parla du serment du matin, qu'il avait trouvé convaincant et beau. Puis, après un intervalle de silence, il demanda brusquement, « Avez-vous cuit ? » Sa belle-sœur étonnée le regarda quelques instants, et finit par comprendre qu'il demandait ainsi du pain. Quelques instants plus tard, il interrogea de nouveau. « Votre pompe a marché bien ? » Cela voulait dire qu'il n'y avait pas d'eau sur la table. Alzama se leva pour aller en chercher, et derrière son dos, le vieux adressa à Maria Chapdelaine un clin d'œil facétieux. « Je lui compte ça par parabole, » chuchota-t-il. « C'est plus poli. » Les murs de planches de la maison étaient tapissés avec de vieux journaux, ornés de calendriers distribués par les fabricants de machines agricoles ou les marchands de grains, et aussi de gravures pieuses. Une reproduction presque sans perspective, en couleur crue, de la basilique de Sainte-Anne de Beaupré. Il portait du pape Pie X, un chromo, où la Vierge Marie offrait au regard, avec un sourire pôle, son cœur sanglant et nimbé d'or. « C'est plus beau que chez nous, » songea Maria. Nazar Larouche continuait à se faire servir par parabole. « Votre cochon était-il bien maigre ? » demanda-t-il. « Ou bien, vous aimez ça, vous, le sucre du pays ? Moi, j'aime ça sans raison. » Alzama lui servait une seconde tranche de l'or, ou tirait de l'armoire le pain de sucre d'érable. Quand elle se fâcha de ses manières inusitées, et le soma de se servir lui-même comme d'habitude, il l'apaisa avec des excuses pleines de bonne humeur. « C'est correct, c'est correct. Je ne le ferai plus. Mais vous aviez coutume d'entendre la risée, Alzama. Il faut entendre la risée quand on reçoit à sa table des jeunesses comme moi. » Maria sourit, et songea que son père et lui se ressemblaient un peu. Tous deux, haut et large, gris de cheveux, des visages couleur de cuir, et dans leurs yeux vifs, la même éternelle jeunesse que donne souvent aux hommes du pays de Québec leur éternelle simplicité. Ils partirent presque de suite après la fin du repas. La neige fondue à la surface par les premières pluies, et gelant de nouveau sous le froid des nuits, étermerveilleusement glissante, et fuyait sous les patins du traîneau. Derrière eux, les hautes collines bleues qui bornaient l'horizon de l'autre côté du lac Saint-Jean disparurent peu à peu à mesure qu'ils remontaient la longue courbe de la rivière. En passant devant l'église, Samuel Chapdelaine dit pensivement, « C'est beau la messe. J'ai souvent bien du regret que nous soyons si loin des églises. Peut-être que de ne pas pouvoir faire notre religion tous les dimanches, ça nous empêche d'être aussi chanceux que les autres. » « Ce n'est pas notre faute, soupira Maria. Nous sommes trop loin. » Son père secoua encore la tête d'un air de regret. Le spectacle magnifique du culte, les chants latins, les cierges allumés, la solennité de la messe du dimanche, le remplissaient chaque fois d'une grande ferveur. Un peu plus loin, il commença à chanter, « J'irai la voir un jour, m'asseoir près de son trône, recevoir ma couronne et réunir à mon tour. » Il avait la voix forte et juste et chantait à pleine gorge d'un air d'extase, mais bientôt, ses yeux se fermèrent et son menton retomba sur sa poitrine peu à peu. La voiture ne manquait jamais de l'endormir, et son cheval, devinant l'assoupissement habituel du maître, ralentit et finit par prendre le pas. « Marche donc, Charles-Eugène ! » Il s'était réveillé brusquement et étendit la main vers le fouet. Charles-Eugène reprit le trou, résigné. Plusieurs générations auparavant, un chef de laine avait nourri une longue querelle avec un voisin qui portait ses noms, et il les avait promptement donnés à un vieux cheval découragé et un peu boiteux, qui l'avait, pour s'accorder, la satisfaction de crier tous les jours, très fort, en passant devant la maison de son ennemi. « Charles-Eugène, grand malvenant ! Vilaine bête maldontée ! Marche donc, Charles-Eugène ! » Depuis un siècle, la querelle était finie et oubliée, mais les chapes de laine avaient toujours continué à appeler leur cheval Charles-Eugène. De nouveau le cantique s'éleva, sonore, plein de ferveur mystique. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Puis, une fois de plus, le sommeil fut le plus fort. La voix retomba, et Maria ramassa les guides que la main de son père avait laissés échapper. Le chemin glacé longeait la rivière glacée. Sur l'autre rive, les maisons s'espaçaient, pathétiquement éloignées les unes des autres, chacune entourées d'une étendue de terrain défrichée. Derrière ce terrain, et des deux côtés, c'était le bois qui venait jusqu'à la berge, fond vert sombre et de cyprès, sur lequel quelques troncs de bouleau se détachaient ça et là, blancs et nus comme les colonnes d'un temple en ruine. De l'autre côté du chemin, la bande de terre défrichée était plus large et continue. Les maisons plus rapprochées semblaient prolonger le village en avant-garde. Mais toujours derrière les champs nus, la lisière des bois apparaissait et suivait comme une ombre, interminables bandes sombres entre la blanche or froide du sol et le ciel gris. Charles Eugène marcha un peu. Le père Chabdelaine s'était réveillé et étendait la main vers le foie dans son geste habituel de menace débonnaire. Mais quand le cheval ralentit de nouveau, après quelques foulées plus vives, il s'était déjà rendormi, les mains ouvertes sur ses genoux, et montrant les paumes luisantes de ses mitaines en cuir de cheval, le manteau appuyé sur le poil épais de son manteau. Au bout de deux milles, le chemin escalada une côte abrupte et entra en plein bois. Les maisons qui, depuis le village, s'espassaient dans la plaine, s'évanouirent d'un seul coup, et la perspective ne fut plus qu'une cité de troncs nus sortant du sol blanc. Même l'éternel vert foncé des sapins, des épinettes et des cyprès se faisait rare. Les quelques jeunes arbres vivants se perdaient parmi les innombrables squelettes couchés à terre et recouverts de neige, ou ces autres squelettes encore debout, décharnés et noircis. Vingt ans plus tôt, les grands incendies avaient passé par là, et la végétation nouvelle ne faisait que poindre entre les troncs morts et les souches calcinées. Les buts se succédaient, et le chemin courait de l'une à l'autre en une succession de descentes et de montées, guère plus profondes que le profil d'une houle de mer haute. Maria Chabdelaine ajusta sa police autour d'elle, cacha ses mains sous la grande robe de carriole en cheve grise, et ferma à demi les yeux. Il n'y avait rien à voir ici. Dans les villages, les maisons et les grands genœufs pouvaient s'élever d'une saison à l'autre, ou bien se vider et tomber en ruine. Mais la vie du bois était quelque chose de si lent qu'il eût fallu plus qu'une patience humaine pour attendre et noter un changement. Le cheval resta le seul être pleinement conscient sur le chemin. Le traîneau glissant facilement sur la neige dure, frôlant les souches qui se dressaient des deux côtés au ras des ornières, Charles Gênes suivait exactement tous les détours, descendait au grand trou, les courtes côtes, et remontait la pente opposée d'un pallant, en bête d'expérience tout à fait capable de mener ses maîtres au perron de leur maison, sans être importuné de commandement ni de peser des guides. Quelques milles encore, et le bois s'ouvrit de nouveau pour laisser reparaître la rivière. Le chemin dévola la dernière butte du plateau pour descendre presque au niveau de la glace. Sur un mille de berges montantes, trois maisons s'espaçaient, mais celles-là étaient bien plus primitives encore que les maisons du village, et derrière elles, on ne voyait presque aucun champ défriché, presque aucune trace des cultures de l'été, comme si elles n'avaient été bâties là qu'en témoignage de la présence des hommes. Charles-Eugène tourna brusquement sur la droite, raidit ses jambes de devant pour ralentir dans la pente, et s'arrêta net au bord de la glace. Le père Chapdelaine ouvrit les yeux. « Tenez son père, » fit Maria, « voilà les cordeaux. » Il prit les guides, mais avant de faire repartir son cheval, resta immobile quelques secondes, surveillant la surface de la rivière gelée. « Il est venu un peu d'eau sur la glace, » dit-il, « et la neige a fondu. » « Mais nous devons être bons pour traverser pareil. » « Marche, Charles-Eugène ! » Le cheval flaira la nappe blanche avant de s'y aventurer, puis s'en alla tout droit. Les ornières permanentes de l'hiver avaient disparu. Les jeunes sapins plantés de distance en distance, qui avaient marqué le chemin, étaient presque tous tombés et gisaient dans la neige mi-fondue. En passant près de l'île, la glace craqua deux fois, mais sans fléchir. Charles-Eugène trottait allègrement vers la maison de Charles-Lindé, visible sur l'autre bord. Pourtant, lorsque le traîneau arriva au milieu du courant, au-dessous de la grande chute, il dut ralentir à cause de la mince couche d'eau qui s'étendait là et détrempait la neige. Lentement, ils s'approchèrent de la rive. Il ne restait plus que trente pieds à franchir quand la glace commençait à craquer de nouveau et ondula sous les pieds du cheval. Le père Shabdelen s'était mis debout, bien réveillé cette fois, les yeux vifs et résolus sous son casque de fourrure. « Charles-Eugène, marche ! Marche donc ! » cria-t-il de sa grande voix rude. Le vieux cheval planta dans la neige ce méliquide les crampons de ses sabots et s'en alla vers la rive par bond avec de grands coups de collier. Au moment où ils atterrissaient, une plaque de glace vira un peu sous les patins du traîneau et s'enfonça, laissant à sa place un trou d'eau claire. Samuel Shabdelen se retourna. « Nous serons les derniers à traverser cette saison, » dit-il. Et il laissa son cheval souffler un peu avant de monter la côte. Bientôt après, ils quittèrent le grand chemin pour un autre qui s'enfonçait dans les bois. Celui-là n'était guère plus qu'une piste rudimentaire encore encombrée de racines et qui décrivait de petites courbes opportunistes pour éviter les roches ou les souches. Il grimpa une montée, serpenta sur un plateau au milieu du bois brûlé, laissant parfois un aperçu sur la descente du flanc abrupt, les masses de pierre du rapide, le versant opposé, qui devenait plus haut et plus escarpé au-dessus de la chute, puis rentrant dans la désalation des arbres couchés à terre et des chicots noircis. Des coteaux de pierre, une fois contournés, semblèrent se refermer derrière eux. Les brûlés firent place à la foule sombre des épinettes et des sapins. Les montagnes de la rivière Alec se montrèrent deux ou trois fois dans le lointain, et bientôt, les voyageurs perçurent à la fois un espace de terre défrichée, une fumée qui montait, les jappements d'un chien. « Ils vont être contents de te revoir, Maria, » dit le Père Chabdelaine. « Tout le monde s'est ennuyé de toi. » Fin du chapitre 1 Chapitre 2 de Maria Chabdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Maria Chabdelaine Par Louis Aimon Chapitre 2 L'heure du souper était venue que Maria n'avait pas encore fini de répondre aux questions, de raconter, sans en nommettre aucun, les incidents de son voyage, de donner les nouvelles de Saint-Prime et de Péribonca et toutes les autres nouvelles qu'elle avait pu recueillir au cours du chemin. Tibée, assise sur une chaise en face de sa sœur, fumait pipe sur pipe sans détourner les yeux d'elle une seconde, craignant de laisser échapper quelques révélations importantes qu'elle aurait eues jusque-là. La petite Alma-Rose, debout près d'elle, la tenait par le cou. Télésphore écoutait aussi, tout en réparant avec des ficelles, l'attelage de son chien. La mère Chabdelaine attisait le feu dans le grand poêle de fonte. Allait, venait, tirait de l'armoire les assiettes et les couverts, le pain, le pichet de lait, penchait au-dessus d'un pot de verre la grande jarre de sirop de sucre. Fréquemment, elle s'interrompait pour interroger Maria ou l'écouter et restait songeuse quelques instants, les poings sur les hanches, revoyant par la pensée les villages dont elle entendait parler. Alors l'église est finie, une belle église en pierre avec des peintures en dedans et des chansiers de couleurs. Ça doit donc être beau. Johnny Bouchard a bâti une grange neuve l'été dernier et c'est une petite Perron, une fille d'Abelor Perron de Saint-Jérôme qui fait la classe. Huit ans que je n'ai pas été à Saint-Prime, quand on pense, c'est une belle paroisse et qui m'aurait bien à donner du beau terrain planche aussi loin qu'on peut voir. Pas de crans ni de bois, rien que des chans carrés avec de bonnes clôtures droites, de la terre forte et les chars à moins de deux heures de voiture. C'est peut-être pêché de le dire, « Mais tout mon règne, j'aurais du regret que ton père ait eu le goût de m'ouver si souvent et de pousser plus loin et toujours plus loin dans le bois, au lieu de prendre une terre dans une des vieilles paroisses. » Par la petite fenêtre carrée, elle contemplait avec mélancolie les quelques chans nus qui s'étendaient derrière la maison, la grange de bois brus aux planches mal jointes et plus loin, l'étendue de terre encore semée de souches en lisière de la forêt qui ne faisait que laisser espérer une récompense de foin ou de grain aux longues patiences. « Tiens, » fit Alma-Rose, « voilà chien qui vient se faire flatter aussi. » Maria baissa les yeux vers le chien qui venait lui mettre sur les genoux sa tête longue aux yeux tristes et elle le caressa avec des mots d'amitié. « Il s'est ennuyé de toi tout comme nous, » dit encore Alma-Rose. « Tous les matins, il allait regarder dans ton lit pour voir si tu n'étais pas revenu. » Elle l'appela à son tour. « Viens, chien, viens que je te flatte aussi. » Chien allait de l'une à l'autre, docile, fermant à moitié les yeux à chaque caresse. Maria regarda autour d'elle, cherchant quelques changements à vrai dire improbables qui se furent fait pendant son absence. Le grand poil à trois ponts occupait le milieu de la maison. Un tuyau de tôle en sortait qui, après une montée verticale de quelques pieds, décrivait un angle droit et se prolongeait horizontalement jusqu'à l'extérieur, afin que rien de la précieuse chaleur ne se perdît. Dans un coin, la grande armoire de bois, tout près, la table, le banc contre le mur, et de l'autre côté de la porte, l'évier et la pompe. Une cloison partant du mur opposé semblait vouloir séparer cette partie de la maison en deux pièces. Seulement, elle s'arrêtait avant d'arriver au poil et aucune cloison ne la rejoignait, de sorte que ces deux compartiments de la salle unique, chacun en clos de trois côtés, ressemblaient à un décor de théâtre, un de ces décors conventionnels dont on veut bien croire qu'ils représentent deux appartements distincts, encore que les regards des spectateurs les pénètrent tous les deux à la fois. Le père et la mère Chabdelaine avaient leur lit dans un de ces compartiments, Maria et Alma-Rose dans l'autre. Dans un coin, un escalier droit menait par une trappe au grenier où les garçons couchaient pendant l'été. L'hiver venu, ils descendaient leur lit en bas et dormaient à la chaleur du poil avec les autres. Accrochés au mur, des calendriers illustrés des marchands de Roberval ou de Chicoutimi, une image de Jésus enfant dans les bras de sa mère, un Jésus aux immenses yeux bleus dans une figure rose étendait des mains potelées. Une autre image représentant quelques saintes femmes inconnues regardant le ciel d'un air d'extase. La première page d'un numéro de Noël d'un journal de Québec, pleine d'étoiles grosses comme des lunes et d'anges qui volaient les ailes repliées. « As-tu été sage pendant que je n'étais pas là, Alma-Rose ? » Ce fut la mère Chabdelaine qui répondit. « Alma-Rose n'a pas été trop haïssable, mais Télésphore m'a donné du tourment. Ce n'est pas qu'il fasse du mal, mais les choses qu'il dit. On dirait que cet enfant-là n'a pas tout son génie. » Télésphore s'affairait avec l'attelage du chien et prétendait ne pas entendre. Les errements du jeune Télésphore constituaient le seul drame domestique que connut la maison. Pour s'expliquer à elle-même et pour lui faire comprendre à lui ses péchés perpétuels, la mère Chabdelaine s'était façonnée une sorte de polythéisme compliqué. Tout un monde surnaturel où des génies néfastes ou bienveillants le poussaient tour à tour à la faute et au repentir. L'enfant avait fini par ne se considérer lui-même que comme un simple chanclot où des démons assurément malins et des anges bons mais un peu simples se livraient sans fin à un combat inégal. Devant le pot de confiture vide il murmurait d'un air sombre « C'est le démon de la gourmandise qui m'a tenté. » Rentrant d'une escapade avec des vêtements déchirés et salis il expliquait sans attendre des reproches « Le démon de la désobéissance m'a fait faire ça c'est lui certain » Et presque aussitôt il affirmait son indignation et ses bonnes intentions « Mais il ne faut pas qu'il y revienne hein sa mère il ne faut pas qu'il y revienne ce méchant démon je prendrai le fusil à son père et je le tuerai » « On ne tue pas les démons avec un fusil » prononçait la mère Chapdelaine « Quand tu sens la tentation qui vient prends ton chapelet et dis tes prières » Télésphore n'osait répondre mais il secouait la tête d'un air de doute Le fusil lui paraissait à la fois plus plaisant et plus sûr et il rêvait d'un combat héroïque d'une longue tuerie dont il sortirait parfait et pur délivré à jamais des embûches du malin Samuel Chapdelaine rentra dans la maison et le souper fut servi les signes de croix autour de la table les lèvres remuant en des bénédicités muets Télésphore et Alma Rose récitant les leurres à haute voix puis d'autres signes de croix le bruit des chaises et du banc approché les cuillères heurtant les assiettes il sembla à Maria qu'elle remarquait ses gestes et ses sons pour la première fois de sa vie après son absence qu'ils étaient différents des sons et des gestes d'ailleurs et revêtait une douceur et une solennité particulière d'être accompli en cette maison isolée dans les bois ils achevaient de souper lorsqu'un bruit de pas se fit entendre au dehors chien dressa les oreilles mais sans grenier un veilleux dit la mère Chabdelen c'est Eutrope Gagnon qui vient nous voir la prophétie était facile puisque Eutrope Gagnon était leur unique voisin l'année précédente il avait pris une concession à deux mille de là avec son frère ce dernier était monté au chantier pour l'hiver le laissant seul dans la hutte de tronc brut qu'ils avaient élevé il apparut sur le seuil son fanal à la main salut un chacun fit-il en ontant son casque de laine la nuit était claire et il y a encore une croûte sur la neige alors puisque ça marchait bien j'ai pensé que je viendrais veiller et voir si vous étiez revenu malgré qu'il vint pour Maria comme chacun savait c'était au père Chabdelen seulement qu'il s'adressait un peu par timidité et un peu par respect de l'étiquette paysanne il prit la chaise qu'on lui avançait le temps est doux c'est juste s'il ne mouille pas on voit que les puits de printemps arrivent c'était commencé ainsi une de ces conversations de paysans qui sont comme une interminable mélopée pleine de redites chacun approuvant les paroles qui viennent d'être prononcées et y ajoutant d'autres paroles qui les répètent et le sujet en fuit tout naturellement l'éternelle lamentation canadienne la plainte sans révolte contre le fardeau écrasant du long hiver les animaux sont dans les tables depuis la fin de septembre et il ne reste quasiment plus rien dans la grange dit la mâche Abdelaine hormis que le printemps n'arrive bientôt je ne sais pas ce que nous allons faire encore trois semaines avant qu'on puisse les mettre dehors pour le moins un cheval trois vaches un cochon et des moutons sans compter les poules c'est ce que ça mange dit Tibé d'un air de grande sagesse il fumait et causait avec les hommes maintenant de par ses quatorze ans ses larges épaules et sa connaissance des choses de la terre huit ans plus tôt il avait commencé à soigner les animaux et à rentrer chaque jour dans la maison sur son petit traîneau la provision de bois nécessaire un peu plus tard il avait appris à crier très fort « Heule ! Heule ! » derrière les vaches aux groupes maigres et « Hu ! » « Dia ! » et « Ariez ! » derrière les chevaux aux labours à tenir la fourche à foin et à bâtir les clôtures de pieux depuis deux ans il maniait tour à tour la hache et la faux à côté de son père conduisait le grand traîneau à bois sur la neige dure semait et moissonnait sans conseil de sorte que personne ne lui contestait plus le droit d'exprimer librement son avis et de fumer incessamment le fort tabac en feuille il avait encore sa figure imberbe d'enfant aux traits indicis des yeux candides et un étranger se fut probablement détonné de l'entendre parler avec une lenteur mesurée de vieil homme plein d'expérience et de le voir bourrer éternellement sa pipe de bois mais au pays de Québec les garçons sont traités en hommes dès qu'ils prennent part au travail des hommes et de leur usage précoce du tabac ils peuvent toujours donner comme raison que c'est une défense contre les terribles insectes harcelants de l'été moustiques maringouins et mouches noires que ce doit donc être plaisant de vivre dans un pays où il n'y a presque pas d'hiver et où la terre nourrit les hommes et les animaux ici c'est l'homme qui nourrit les animaux et la terre à force de travail si nous n'avions pas esdras et d'abbé dans le bois qui gagne de bonnes gages comment ferions-nous pourtant la terre est bonne par ici fit eutrope canyon la terre est bonne mais il faut se battre avec le bois pour l'avoir et pour vivre il faut économiser surtout et besogner du matin au soir et tout faire soi-même parce que les autres maisons sont si loin la mère chope de laine se tue et soupira elle pensait toujours avec regret aux vieilles paroisses où la terre est défrichée et cultivée depuis longtemps et où les maisons sont proches les unes des autres comme à une sorte de paradis perdu son mari serra les poings et hocha la tête d'un air obstiné attend quelques mois seulement quand les garçons seront revenus du bois nous allons nous battre au travail eux deux Tibé et moi et nous allons faire de la terre à quatre hommes bons sur la hache et qui n'ont pas peur de l'ouvrage ça marche vite même dans le bois dur dans deux ans d'ici nous aurons du grain et du paquage de quoi nourrir bien des animaux je te dis que nous allons faire de la terre faire de la terre c'est la forte expression du pays qui exprime tout ce qui gît de travail terrible entre la pauvreté du bois sauvage et la fertilité finale des champs labourés et semés Samuel Chapdelaine en parlait avec une flamme d'enthousiasme et d'entêtement dans les yeux c'était sa passion à lui une passion d'homme fait pour le défrichement plutôt que pour la culture cinq fois déjà depuis sa jeunesse il avait pris une concession bâti une maison une étable et une grange taillé en plein bois un bien prospère et cinq fois il avait vendu ce bien pour s'en aller recommencer plus loin vers le nord découragé tout à coup perdant tout intérêt et toute ardeur une fois le premier labeur rude fini dès que les voisins arrivaient nombreux et que le pays commençait à se peupler et à s'ouvrir quelques hommes le comprenaient les autres le trouvaient courageux mais peu sage et répétaient que s'il avait su se fixer quelque part lui et les siens seraient maintenant à leur aise à leur aise ô Dieu redoutable des écritures que tous ceux du pays de Québec adorent sans subtilité ni doute toi qui condamna tes créatures à gagner leur pain à la sueur de leur front laisses-tu s'effacer une seconde le plus sévère de tes sourcils lorsque tu entends dire que quelques-unes de ces créatures sont affranchies et qu'elles sont enfin à leur aise à leur aise il faut avoir besoin durement de l'aube à la nuit avec son dos et ses membres pour comprendre ce que cela veut dire et les gens de la terre sont ceux qui le comprennent le mieux cela veut dire le fardeau retiré le pesant fardeau de travail et de crainte cela veut dire une permission de repos qui même lorsqu'on n'en use pas est comme une grâce de tous les instants pour les vieilles gens cela veut dire un peu d'orgueil approuvé de tous la révélation tardive de douceur inconnue une heure de paresse une promenade au loin une gourmandise ou un achat sans calcul inquiet les sans complaisance d'une vie facile le coeur humain est ainsi fait que la plupart de ceux qui ont payé la rançon et ainsi la liberté l'aise se sont en la conquérant façonné une attenture incapable d'en jouir et continuent leur dure vie jusqu'à la mort et c'est à ces autres mal doués ou mal chanceux qui n'ont pu se racheter eux et restent esclaves que l'aise apparaît avec toutes ces grâces d'état inaccessibles peut-être les chefs de laine pensaient-ils à cela et chacun à sa manière le père avec l'optimisme invincible d'un homme qui se sait fort et se croit sage la mère avec un regret résigné et les autres les jeunes d'une façon plus vague et sans amertume à cause de la longue vie assurément heureuse qu'ils voyaient devant eux Maria regardait parfois à la dérobée Eutrope Gagnon et puis détournait aussitôt les yeux très vite parce que chaque fois elle surprenait ses yeux à lui fixés sur elle plein d'une adoration humble depuis un an elle s'était habituée sans déplaisir à ses fréquentes visites et à recevoir chaque dimanche soir dans le cercle des figures de la famille sa figure brune qui respirait la bonne humeur et la patience mais cette courte absence d'un mois semblait avoir tout changé et en revenant au foyer elle y rapportait une impression confuse que commençait une étape de sa vie à elle où il n'aurait point de part quand les sujets ordinaires de conversation furent épuisés on joua aux cartes aux quatre-sept et aux boeufs puis Eutrope regarda sa grosse montre d'argent et vit qu'il était temps de partir le fanal allumé les adieu fait il s'arrêta un instant sur le seuil pour sonder la nuit du regard il mouillit fit-il ses hôtes vinrent jusqu'à la porte et regardèrent à leur tour la pluie commençait une pluie de printemps aux larges gouttes pesantes sous laquelle la neige commençait à s'ameublir et à fondre le sud est appris prononça le père Chapdelaine on peut dire que l'hiver est quasiment fini chacun exprima à sa manière son soulagement et son plaisir mais ce fut Maria qui resta le plus longtemps sur le seuil écoutant le crépitement doux de la pluie guettant la glissade indistincte du ciel sombre au-dessus de la masse plus sombre des bois aspirant le vent tiède qui venait du sud le printemps n'est pas loin le printemps n'est pas loin elle sentait que depuis le commencement du monde il n'y avait jamais eu de printemps comme ce printemps-là fin du chapitre 2 chapitre 3 de Maria Chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par J.C. Gouane Maria Chapdelaine par Louis et Mont chapitre 3 Trois jours plus tard Maria entendit en ouvrant la porte au matin un son qui la figea quelques instants sur place immobile prêtant l'oreille c'était un mugissement lointain et continu le tonnerre des grandes chutes qui étaient restées glacées et muettes tout l'hiver la glace descend dit-elle en rentrant on entend les chutes alors ils se mirent tous à parler une fois de plus de la saison qui s'ouvrait et des travaux qui allaient devenir possibles mais amenant une alternance de pluie chaude et de beaux jours ensoleillés qui triomphaient peu à peu du gel accumulé du long hiver les souches basses et les racines émergeaient bien que l'ombre des sapins et des cyprès serrés protégea la longue agonie des plaques de neige les chemins se transformaient en fondrières là où la mousse brune se montrait elle était toute gonflée d'eau et pareille à une éponge en d'autres pays c'était le renouveau le travail ardent de la sève la poussait des bourgeons et bientôt des feuilles mais le sol canadien si loin vers le nord ne faisait que se débarrasser avec effort de son lourd manteau froid avant de songer à revivre dix fois au cours de la journée la mère chabdelaine ou maria ouvrirent la fenêtre pour goûter la tiédeur de l'air pour écouter le chuchâtement de l'eau courante en quoi s'évanouissait la dernière neige sur les pentes et cette autre grande voix qui annonçait que la rivière Péribonca s'était libérée et charriait joyeusement vers le grand lac les vents de glace venus du nord au soir le père chabdelaine s'assit sur le seuil pour fumer et dit pensivement François Paradis va passer bientôt il a dit qu'il viendrait peut-être nous voir maria répondit oui très doucement et bénit l'ombre qui cachait son visage il vint dix jours plus tard longtemps après la nuit tombée les femmes restaient seules à la maison avec Thibé et les enfants le père étant allé chercher de la graine de semence à Honfleur d'où il ne reviendrait que le lendemain Télésphore et Alma Rose étaient couchés Thibé fumait une dernière pipe avant la prière en commun quand Chien jappa plusieurs fois et vint flairer la porte close presque aussitôt deux coups légers retentirent le visiteur attendit qu'on lui cria d'entrée et parut sur le seuil il s'excusa de l'heure tardive mais sans timidité nous avons campé au bout du portage dit-il en haut des chutes il a fallu monter la tente et installer les belges pour la nuit quand je suis parti je savais bien que ce n'était quasiment plus l'heure de veiller et que les chemins à travers les bois seraient mauvais pour venir mais je suis venu pareil et quand j'ai vu la lumière ses grandes bottes indiennes disparaissaient sous la boue il soufflait un peu entre ses paroles comme un homme qui a couru mais ses yeux clairs étaient tranquilles et pleins d'assurance il n'y a que Thibé qui ait changé fit-il encore quand vous avez quitté Mistassini il était haut de même son geste indiquait la taille d'un enfant la mère Chabdelaine le regardait d'un air plein d'intérêt doublement heureuse de recevoir une visite et de pouvoir parler du passé toi non plus tu n'as pas changé dans ces sept ans-là pas en tout mais Maria sûrement tu dois trouver une différence il contempla Maria avec une sorte d'étonnement c'est que je l'avais déjà vu l'autre jour à Péribonca son ton et son air exprimait que de l'avoir revu quinze jours plus tôt cela avait effacé tout l'autre fois puisque l'on parlait d'elle pourtant il se prit à l'examiner de nouveau sa jeunesse forte et saine ses beaux cheveux de rue son cou brun de paysanne la simplicité honnête de ses yeux et de ses gestes francs sans doute pensait-il que toutes ces choses-là se trouvaient déjà dans la petite fille qu'elle était sept ans plus tôt et que c'est ce qui la fit secouer la tête deux ou trois fois comme pour dire qu'elle n'était vraiment pas changée seulement il se prit à penser en même temps que c'était lui qui avait dû changer puisque maintenant sa vue lui poignait le cœur Maria souriait un peu gênée et puis après un temps elle releva bravement les yeux et se mit à le regarder aussi un beau garçon assurément beau de corps à cause de sa force visible et beau de visage à cause de ses traits nets et de ses yeux téméraires elle se dit avec un peu de surprise qu'elle l'avait cru différent plus osé parlant beaucoup et avec assurance au lieu qu'il ne parlait guère à vrai dire et montrait en tout une grande simplicité c'était l'expression de sa figure qui criait cette impression sans doute et son air de hardiesse ingénue la mère chapdelaine reprit ses questions alors tu as vendu la terre quand ton père est mort françois oui j'ai tout vendu je n'ai jamais été bien bon de la terre vous savez travailler dans les chantiers faire la chasse cogner un peu d'argent de temps en temps à servir de guide ou à commercer avec les sauvages ça c'est mon plaisir mais gratter toujours le même morceau de terre d'année en année et rester là je n'aurais jamais pu faire ça tout mon règne il m'aurait semblé être attaché comme un animal à un pieu c'est vrai il y a des hommes comme cela Samuel par exemple et toi et encore bien d'autres on dirait que le bois connaît des magies pour vous faire venir elle secoua la tête en le regardant avec une curiosité étonnée vous faire geler les membres l'hiver vous faire manger par les mouches l'été vivre dans une tente sur la neige ou dans un camp plein de trous par où le vent passe vous aimez mieux cela que faire tout votre règne tranquillement sur une belle terre là où il y a des magasins et des maisons voyons un beau morceau de terrain planche dans une vieille paroisse du terrain sans une souche ni un creux une bonne maison chaude toute tapissée en dedans des animaux gras dans le clou ou à l'étable pour des gens bien grillés d'instruments et qui ont de la santé y a-t-il rien de plus plaisant et de plus aimable ? François Paradis regardait le plancher sans répondre un peu honteux peut-être de ses goûts déraisonnables c'est une belle vie pour ceux qui aiment la terre dit-il enfin mais moi je n'aurais pas été heureux c'était l'éternel malentendu des deux races les pionniers et les sédentaires les paysans venus de France qui avaient continué sur le sol nouveau leur idéal d'ordre et de paix immobile et ces autres paysans en qui le vaste pays sauvage avait réveillé un atavisme lointain de vagabondage et d'aventure d'avoir entendu quinze ans durant sa mère vantait le bonheur idyllique des cultivateurs des vieilles paroisses Maria en était venue tout naturellement à s'imaginer qu'elle partageait ses goûts voici qu'elle n'en était plus aussi sûre mais elle savait en tout cas qu'aucun des jeunes gens riches de Saint-Prime qui portait le dimanche des polices de draps fins à col de fourrure n'était l'égal de François Paradis avec ses bottes carapacées debout et son gilet de laine usée en réponse à d'autres questions il parlait de ses voyages sur la côte nord du golfe ou bien dans le haut des rivières il en parla simplement et avec un peu d'hésitation ne sachant trop ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait taire parce qu'il s'adressait à des gens qui vivaient en des lieux presque pareils à ceux-là et d'une vie presque pareille là-haut les hivers sont plus durs encore qu'ici c'était plus long on n'a que des chiens pour atteler aux traîneaux de beaux chiens forts mais malins et souvent rien qu'à moitié domptés et on les soigne une fois par jour seulement le soir avec du poisson gelé oui il y a des villages mais presque pas de culture les hommes vivent avec la chasse et la pêche non je n'ai jamais eu de trouble avec les sauvages je me suis toujours bien accordé avec eux ceux de la Mistassini et de la rivière d'Issite je les connais presque tous parce qu'ils venaient chez nous avant la mort de son père voyez-vous ils chassaient souvent l'hiver quand ils n'étaient pas au chantier et un hiver qu'il était dans le haut de la rivière au foin seul voilà qu'un arbre qu'il abattait pour faire le feu a faussé en tombant et ce sont des sauvages qui l'ont trouvé le lendemain par aventure assommé et à demi gelé déjà malgré que le temps était doux il était sur leur territoire de chasse et ils auraient bien pu faire semblant de ne pas le voir et de les laisser mourir là mais ils l'ont chargé sur leur traîne et rapporté à leur tante et ils l'ont soigné vous avez connu son père c'était un homme rough et qui prenait un coup souvent mais juste et de bonne mémoire pour les services de même alors quand il a quitté ces sauvages là il leur a dit de venir le voir au printemps quand ils descendraient à la pointe bleue avec leur peltri François Paradis de Mistassini il leur a dit vous n'oublierez pas François Paradis et quand ils se sont arrêtés au printemps en descendant la rivière il les a logés comme il faut et ils ont emporté chacun en s'en allant une hache neuve une belle couverte de laine et du tabac pour trois mois après ça ils s'arrêtaient chez nous tous les printemps et son père avait toujours le choix de leur plus belle peau pour moins cher que les agents des compagnies quand il est mort ça a été tout pareil avec moi parce que j'étais son fils et que mon nom était pareil François Paradis si j'avais eu plus de capital j'aurais pu faire gros d'argent avec eux gros d'argent il semblait un peu confus d'avoir tant parlé et se leva pour partir nous redescendrons dans quelques semaines et je tâcherai de m'arrêter plus longtemps dit-il encore c'est plaisant de se revoir sur le seuil ses yeux clairs cherchèrent les yeux de Maria comme s'il voulait emporter un message avec lui dans les grands bois verts où il montait mais il n'emporta rien elle craignait dans sa simplicité de s'être montrée déjà trop audacieuse et teint obstinément les yeux baissés tout comme les jeunes filles riches qui reviennent avec des mines de pureté inhumaine des couvents de Chicoutimi quelques instants plus tard les deux femmes et Tibé s'agenouillèrent pour la prière de chaque soir la mère Chabdelaine priait à haute voix très vite et les deux autres voix lui répondaient ensemble en un murmure indistinct cinq patères cinq ave les actes puis les longues litanies pareil à une mélopée Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort cœur immaculé de Jésus ayez pitié de nous la fenêtre était restée ouverte et laissait entrer le mugissement lointain des sud les premiers moustiques du printemps attirés par la lumière entrèrent aussi et promenèrent dans la maison leur musique aiguë Tibé les voyant alla fermer la fenêtre puis revint s'agenouiller à côté des autres grand saint Joseph priez pour nous saint Isidore priez pour nous en se déshabillant la prière finie la mère chappe de laine soupira d'un air de contentement que c'est donc plaisant de recevoir de la visite alors qu'on ne voit presque que trop gagnant d'un bout de l'année à l'autre voilà ce que c'est que de rester si loin dans le bois du temps que j'étais fille à Saint-Gédéon la maison était pleine de veilleux quasiment tous les samedis soirs et tous les dimanches Adélar Saint-Onge qui m'a courtisé si longtemps Wilfried Tremblay le marchand qui avait une si belle façon et essayait toujours de parler comme les français et d'autres sans compter ton père qui est venu nous voir quasiment toutes les semaines pendant trois ans avant que je me décide trois ans Maria songea qu'elle n'avait encore vu François Paradis que deux fois dans toute sa vie de jeune fille et elle se sentait honteuse de son émoi fin du chapitre 3 Chapitre 4 de Maria Chabdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Avec juin, le vrai printemps vint brusquement après quelques jours froids le soleil brutal chauffa la terre et les bois les dernières plaques de neige s'évanouirent même à l'ombre des arbres serrés la rivière Péribonca grimpa peu à peu le long de ses hautes berges rocheuses et vint noyer les buissons d'aune et les racines des premières épinettes Une boue prodigieuse emplit les chemins La terre canadienne se débarrassa des derniers vestiges de l'hiver avec une sorte de rudesse hâtive comme par crainte de l'autre hiver qui venait déjà Esdras et Dabé Chabdelaine revinrent des chantiers où ils avaient travaillé tout l'hiver Esdras était l'aîné de tous un grand garçon au corps massif brun de visage noir de cheveux à qui son front bas et son manteau renflé faisaient un masque néronien impérieux un peu brutal Mais il parlait doucement pesant ses mots et montrant en tout une grande patience D'un tyran il n'avait assurément que le visage comme si le froid des longs hivers et la bonne humeur raisonnable de sa race fussent entrés en lui pour lui faire un cœur simple doux et qui mentait à son aspect redoutable Dabé était aussi grand mais plus mince vif et gai et ressemblait à son père Les époux Chabdelaine avaient donné aux deux premiers de leurs enfants Esdras et Maria de bons noms majestueux et sonores Mais après cela ils s'étaient lassés sans doute de tant de solennité car les deux suivants n'avaient jamais entendu prononcer leur nom véritable On les avait toujours appelés Dabé et Tibé diminutifs enfantins et tendres Les derniers pourtant avaient été bâtissés avec un retour de cérémonie Télésphore Alma Rose Quand les garçons seront revenus nous allons faire la terre avait dit le père Ils s'y mirent en effet sans tarder avec l'aide d'Edwidge l'égaré leur homme engagé Au pays de Québec l'orthographe des noms et leur application sont devenus des choses incertaines Une population dispersée dans un vaste pays demi sauvage illettré pour la majeure part et n'ayant pour conseiller que ses prêtres s'est accoutumé à ne considérer des noms que leurs sons sans s'embarrasser de ce qui peut être leur aspect écrit ou leur genre Naturellement la prononciation a varié de bouche en bouche et de famille en famille et lorsqu'une circonstance solennelle force enfin à avoir recours à l'écriture chacun prétend épeler son nom de baptême à sa manière sans admettre un seul instant qu'il puisse y avoir pour chacun de ces noms un canon impérieux Des emprunts faits à d'autres langues ont encore accentué l'incertitude en ce qui concerne l'orthographe ou le sexe On signe Denise ou Denise ou Deneige Conrad ou Courade Des hommes s'appellent Hermine et Gilde Aglaé Edwige Edwige Légaré travaillait pour les chapdes de laine tous les étés depuis onze ans en qualité d'homme engagé C'est-à-dire que pour un salaire de vingt piastres par mois il s'attelait chaque jour de quatre heures du matin à neuf heures du soir à toute besogne à faire et y apportait une sorte d'ardeur farouche qui ne s'épuisait jamais Car c'était un de ces hommes qui sont constitutionnellement incapables de rien faire sans donner le maximum de leur force et de l'énergie qui est en eux en un spasme rageur toujours renouvelé court large il avait des yeux d'un bleu étonnamment clair chose rare au pays de Québec à la fois aigu et simple dans un visage couleur d'argile surmonté de cheveux d'une teinte presque pareille et éternellement haché de coupure car il se rasait deux ou trois fois la semaine par une inexplicable coquetterie et toujours le soir devant le morceau de miroir pendu au-dessus de la pompe à la lueur fallote de la petite lampe promenant le rasoir sur sa barbe dure avec des grognements d'efforts et de peines veillé-tu d'une chemise et de pantalon en étoffe du pays d'un pour un terreux chaussé de grandes bottes poussiéreuses il était en vérité tout entier couleur de terre et son visage n'exprimait qu'une rusticité terrible le père Chapdelaine ses trois fils et son homme engagé commencèrent donc à faire de la terre le bois serrait encore de près les bâtiments qu'ils avaient élevés eux-mêmes quelques années plus tôt la petite maison carrée la grange de planches mal jointes les tables de troncs brus entre lesquelles on avait forcé des chiffons et de la terre entre les quelques champs déjà défrichés nus et la lisière de grands arbres au feuillage sombre s'étendait un vaste morceau de terrain que la hache n'avait que timidement entamé quelques troncs verts avaient été coupés et utilisés comme pièces de charpente des chicots secs sciés et fendus avaient alimenté tout un hiver le grand poêle de fonte mais le sol était encore couvert d'un chaos de souches de racines entremêlées d'arbres couchés à terre trop pourris pour brûler d'autres arbres morts mais toujours debout au milieu d'un taillit d'aune les cinq hommes s'acheminèrent un matin vers cette pièce de terre et se mirent à l'ouvrage de suite et sans un mot car la tâche de chacun avait été fixée d'avance le père chapdelaine et d'abbé se postèrent en face l'un de l'autre de chaque côté d'un arbre debout et commencèrent à balayer en cadence leurs haches à manches de mérisier chacun d'eux faisait d'abord une coche profonde dans le bois frappant patiemment au même endroit pendant quelques secondes puis la hache remonta brusquement attaquant le tronc obliquement d'un pied plus haut et faisant voler à chaque coup un copeau épais comme la main et taillé dans le sens de la fibre quand les deux entailles étaient prêts de se rejoindre l'un d'eux s'arrêtait et l'autre frappait plus lentement laissant chaque fois sa hache un moment dans l'entaille la lame de bois qui tenait encore l'arbre debout par une sorte de miracle cédait enfin le tronc se penchait et les deux bicherons reculaient d'un pas et le regardaient tomber poussant un grand cri afin que chacun se gare Edwidge les garés et Esdras s'avançaient alors et lorsque l'arbre n'était pas trop lourd pour leur force jointe ils le prenaient chacun par un bout croisant leurs fortes mains sous la rondeur du tronc puis se redressaient raidissant avec peine l'échine et leurs bras qui craquaient aux jointures et s'en allaient le porter sur un des tas proches à pas court et chancelant enjambant péniblement les autres arbres encore couchés à terre quand ils jugeaient le fardeau trop pesant Thibé s'approchait menant le cheval charleugène qui traînait un bacule auquel était attachée une forte chaîne la chaîne était enroulée autour du tronc et assujettie le cheval s'arboutait et avec un effort qui gonflait les muscles de ses hanches traînait sur la terre le tronc qui frôlait les souches et écrasait les jeunes aunes à midi Maria sortit sur le seuil et annonça par un long cri que le dîner était prêt les hommes se redressèrent lentement parmi les souches essuyant d'un revers de main les gouttes de sueur qui leur coulaient dans les yeux et prirent le chemin de la maison la soupe au pois fumait déjà dans les assiettes les cinq hommes s'attablèrent lentement comme un peu étourdis par le dur travail mais à mesure qu'ils reprenaient leur souffle leur grande face s'éveillait et bientôt ils commencèrent à manger avec avidité les deux femmes les servaient remplissant les assiettes vides apportant le grand plat de l'or et de pommes de terre bouillies versant le thé chaud dans les tasses quand la viande eut disparu les dîneurs remplirent leur soucoupe de sirop de sucre dans lequel ils trempèrent de gros morceaux de pain tendre puis bientôt rassasiés parce qu'ils avaient mangé vite et sans un mot ils repoussèrent leurs assiettes et se renversèrent sur les chaises avec des soupirs de contentement plongeant leurs mains dans leurs poches pour y chercher les pipes et les vessies de porc gonflées de tabac Edwige l'égaré alla s'asseoir sur le seuil et répéta deux ou trois fois « j'ai bien mangé j'ai bien mangé » de l'air d'un juge qui rend un arrêt impartial après quoi il s'adossa aux chambranles et laissa la fumée de sa pipe et le regard de ses petits yeux pâles suivre dans l'air le même vagabondage inconscient le père Chapdelaine s'abandonna peu à peu sur sa chaise et finit par s'assoupir les autres fumèrent et devisèrent de leur ouvrage « s'il y a quelque chose dit la mère Chapdelaine qui pourrait me consoler de rester si loin dans le bois c'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre un beau morceau de terre qui a été plein de bois et de chicots et de racines et qu'on revoit une quinzaine après nue comme la main prêt pour la charrue je suis sûr qu'il ne peut rien n'y avoir au monde de plus beau et de plus aimable que ça les autres approuvèrent de la tête et restèrent silencieux quelques temps savourant l'image bientôt voici que le père Chapdelaine se réveillait rafraîchi par son somme et prêt pour la besogne ils se levèrent et sortirent de la maison l'espace sur lequel ils avaient travaillé le matin restait encore semé de souches et embarrassé de buissons d'aune ils se mirent à couper et à arracher les aunes prenant les branches par faisceau dans leurs mains et les tranchant à coups de hache ou bien creusant le sol autour des racines et arrachant l'arbuste entier d'une seule tirée quand les aunes eurent disparu il restait les souches les garés et esdras s'attaquèrent aux plus petites sans autre aide que leur hache et de forts leviers de bois à coups de hache ils coupaient les racines qui rampaient à la surface du sol puis enfonçaient un levier à la base du tronc et pesaient de toutes leurs forces la poitrine appuyait sur la barre de bois lorsque l'effort était insuffisant pour rompre les cent liens qui attachaient l'arbre à la terre les garés continuaient à peser de tout son poids pour le soulever un peu avec des grognements de peine et esdras reprenait sa hache et frappait furieusement au ras du sol tranchant l'une après l'autre les dernières racines plus loin les trois autres hommes manœuvraient l'arrache-souche auquel était attelé le cheval charle-jeune la charpente en forme de pyramide tronquée était amenée au-dessus d'une grosse souche et abaissée la souche attachée avec des chaînes passant sur une poulie et à l'autre extrémité de la chaîne le cheval tirait brusquement jetant tout son poids en avant et faisant voler les mottes de terre sous les crampons de ses sabots c'était une courte charge désespérée un élan de tempête que la résistance arrêtait souvent au bout de quelques pieds seulement comme la poignée d'une main brutale alors les épaises lames d'acier des haches montaient de nouveau jetait un éclair au soleil retombait avec un bruit sourd sur les grosses racines pendant que le cheval soufflait quelques instants les yeux fous avant l'ordre bref qui le jetterait en avant de nouveau et après cela il restait encore à traîner et à rouler sur le sol vers les tas les grosses souches arrachées à grand renfort de reins et de bras raidis et de mains souillées de terre aux veines gonflées qui semblaient lutter rageusement avec le tronc massif et les grosses racines torves le soleil glissa vers l'horizon disparut le ciel prit de délicates teintes pâles au-dessus de la lisière sombre du bois et l'heure du souper ramena vers la maison cinq hommes couleur de terre en les servant la mère Chapdelaine demanda sans détail sur le travail de la journée et quand l'idée du coin de terre déblayé magnifiquement nue enfin prêt pour la culture eut pénétré son esprit elle montra une sorte d'extase mystique les poings sur les hanches dédaignant de s'attablir à son tour elle célébra la beauté du monde telle qu'elle la comprenait non pas la beauté inhumaine artificiellement échafaudée par les étonnements des citadins des hautes montagnes stériles et des mers périlleuses mais la beauté placide et vraie de la campagne aux sols riches de la campagne plate qui n'a pour pittoresque que l'ordre des longs sillons parallèles et la douceur des eaux courantes de la campagne qui s'offre nue au baiser du soleil avec un abandon d'épouse elle se fit le chantre des gestes héroïques des quatre chapes de laine et d'Edwige les guéris de leur bataille contre la nature barbare et de leur victoire de ce jour elle distribua les louanges et proclama son légitime orgueil cependant que les cinq hommes fumaient silencieusement leur pipe de bois ou de plantes immobiles comme des effigies après leur longue besogne des effigies couleur d'argile aux yeux creux de fatigue les souches sont dures prononçant enfin le père Chapdelaine les racines n'ont pas pourri dans la terre autant que j'aurais cru je calcule que nous ne serons pas clairs avant trois semaines il questionnait du regard l'égaré celui-ci approuva grave trois semaines ouais blasphème c'est ça que je calcule aussi il se ture de nouveau patient et résolu comme des gens qui commencent une longue guerre le printemps canadien n'avait encore connu que quelques semaines de vie que l'été du calendrier venait déjà et il sembla que la divinité qui réglementait le climat du lieu donna soudain à la marche naturelle des saisons un coup de pouce auguste afin de rejoindre une fois de plus dans leur cycle les contrées heureuses du sud car la chaleur arriva soudain torride une chaleur presque aussi démesurée que l'avait été le froid de l'hiver les cimes des épinettes et des cyprès oubliés par le vent se figèrent dans une immobilité perpétuelle au-dessus de leur ligne sombre s'étendit un ciel auquel l'absence de nuages donnait une apparence immobile aussi et de l'aube à la nuit le soleil brutal rôtit la terre les cinq hommes continuaient le travail et de jour en jour la clairière qu'ils avaient faite s'étendait un peu plus grande derrière eux nu semé de déchirures profondes qui montraient la bonne terre Maria alla leur porter de l'eau au matin le père Chabdelaine et Thibé coupaient des zones Dabé et Esdras mettaient en tas les arbres coupés Edwige Légaré s'était attaqué seul à une souche une main contre le tronc de l'autre il avait saisi une racine comme on saisit dans une lutte la jambe d'un adversaire colossal et il se battait contre l'inertie alliée du bois et de la terre en ennemi plein de haine que la résistance enrage la souche céda tout à coup se coucha sur le sol il se passa la main sur le front et s'assit sur une racine couvert de sueur hébété par les forts quand Maria arriva près de lui avec le seau à demi plein d'eau les autres ayant bu il était encore immobile à le temps et répétait d'un air égaré je perds connaissance oh je perds connaissance mais il s'interrompit en la voyant venir et poussa un rugissement de l'eau fraîte blasphème donnez-moi de l'eau fraîte il saisit le seau en vida la moitié se versa le reste sur la tête et dans le cou et aussitôt ruisselant se jeta de nouveau sur la souche vaincue et commença à la rouler vers un des tas comme on emporte une prise Maria resta là quelques instants regardant le labeur des hommes et le résultat de ce labeur plus frappante de jour en jour puis elle reprit le chemin de la maison berçant le seau vide heureuse de se sentir vivante et forte sous le soleil éclatant songeant confusément aux choses heureuses qui étaient en route et ne pouvaient manquer de venir bientôt si elle priait avec assez de ferveur et de patience déjà loin elle entendait encore les voix des hommes qui la suivaient se répercutant au-dessus de la terre durcie par la chaleur Estras les mains déjà jointes sous un jeune si près tombé disait d'un ton placide tranquillement ensemble les garés se colletaient avec quelques nouvelles adversaires inertes et juraient d'une voix étouffée blasphème je te ferais bien grouiller moins son allaitement s'entendit aussi presque aussi fort que ses paroles il soufflait une seconde puis se rua de nouveau à la bataille raidissant les bras tordant ses larges reins et une fois de plus sa voix s'élevait en jurons et en plainte je te dis que je t'aurai oh si boire qu'il fait donc chaud on va mourir sa plainte devenait un grand cri boss on va mourir à faire de la terre la voix du père chapdelaine lui répondait un peu étranglée mais joyeuse tough edwidge tough la soupe au pois sera bientôt prête bientôt en effet maria sortait de nouveau sur le seuil et les mains ouvertes de chaque côté de la bouche pour envoyer plus loin le son elle annonçait le dîner par un grand cri chantant vers le soir le vent se réveilla et une fraîcheur délicieuse descendit sur la terre comme un pardon mais le ciel pâle restait vide de nuages si le beau temps continue dit la mère chapdelaine les bleuets seront au mur pour la fête de Sainte-Anne fin du chapitre 4 chapitre 5 de maria chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous informer à notre sujet ou pour participer visitez LibriVox.org enregistré par J. Z. Gouane maria chapdelaine par Louis Aimon chapitre 5 Le beau temps continua et dès les premiers jours de juillet les bleuets mûrirent dans les brûlés au flanc des coteaux pierreux partout où les arbres plus rares laissaient passer le soleil le sol avait été jusque-là presque uniformément rose du rose vif des fleurs qui couvraient l'étouffe de bois de charme les premiers bleuets rose aussi s'étaient confondus avec ces fleurs mais sous la chaleur persistante ils prirent lentement une teinte bleu pâle puis bleu de roi enfin bleu violet et quand juillet ramena la fête de Sainte-Anne leur plan chargé de grappes formait de larges taches bleues au milieu du rose des fleurs de bois de charme qui commençaient à mourir les forêts du pays de Québec sont riches en baies sauvages les atocas les grenades les raisins de cran la salle se pareille ont poussé librement dans le sillage des grands incendies mais le bleuet qui est l'alus ou myrtille de France est la plus abondante de toutes les baies et la plus savoureuse sa cueillette constitue de juillet à septembre une véritable industrie pour les familles nombreuses qui vont passer toute la journée dans le bois théorie d'enfants de toute taille balançant des seaux d'étain vide le matin empli et pesant le soir d'autres ne cueillent les bleuets que pour eux-mêmes afin d'en faire des confitures ou les tartes fameuses qui sont le dessert national du Canada français deux ou trois fois au début de juillet Maria allait cueillir des bleuets avec Télésphore et Alma Rose mais l'heure de la maturité parfaite n'était pas encore venue et le butin qu'ils rapportèrent suffit à peine à la confection de quelques tartes de proportion dérisoire le jour de la fête de Sainte Anne dit la mère Chapdelaine en guise de consolation nous irons tous en cueillir les hommes aussi et ceux qui n'en rapporteront pas une pleine chaudière n'en mangeront pas mais le samedi matin qui était la veille de la fête de Sainte Anne fut pour les chapdelaine une veillée mémorable et telle que leur maison dans les bois n'en avait pas encore connue quand les hommes revinrent de l'ouvrage Eutrope Gagnon était déjà là il avait soupé disait-il et pendant que les autres prenaient leur repas il resta assis près de la porte se balançant sur deux pieds de sa chaise dans le courant d'air frais les pipes allumées la conversation roula naturellement sur les travaux de la terre et le soin du bétail à cinq hommes dit Eutrope on fait gros de terre en peu de temps mais quand on travaille seul comme moi sans cheval pour traîner les grosses pièces ce n'est guère d'avant et on a de la misère mais ça avance pareil ça avance la mère Chobdelen qui l'aimait et que l'idée de son labeur solitaire pour la bonne cause remplissait d'ardentes sympathies prononça des paroles d'encouragement ça ne va pas si vite seul c'est vrai mais un homme seul se nourrit sans grandes dépenses et puis votre frère rigide va revenir de la drave avec deux trois cents piastres pour le moins en temps pour les foins et la moisson et si vous restez tous les deux ici l'hiver prochain dans moins de deux ans vous aurez une belle terre il approuva de la tête et involontairement son regard se leva sur Maria impliquant que d'ici à deux ans si tout allait bien il pourrait songer peut-être la drave marche-t-elle bien demanda Esdras as-tu des nouvelles de là-bas j'ai eu des nouvelles de Ferdinand Larouche un des garçons de Tadé Larouche de Honfleur qui est revenu de la tuque le mois dernier il a dit que ça allait bien les hommes n'avaient pas trop de misère les chantiers la drave ce sont les deux chapitres principaux de la grande industrie du bois qui pour les hommes de la province de Québec est plus importante encore que celle de la terre d'octobre à avril les haches travaillent sans répit et les forts chevaux traînent les billots sur la neige jusqu'aux berges des rivières glacées puis le printemps venu les piles de bois s'écroulent l'une après l'autre dans l'eau neuve et commencent leur longue navigation hasardeuse à travers les rapides et à tous les coudes des rivières à toutes les chutes partout où les innombrables billots bloquent et s'amoncèlent il faut encore le concours des draveurs forts et adroits habitués à la besogne périlleuse pour courir sur les troncs demi-submergés rompre les barrages aider tout le jour avec la hache et la gaffe à la marche heureuse des pans de forêt qui descendent de la misère s'exclama les garés avec mépris les jeunesses d'à présent ne savent pas ce que c'est que d'avoir de la misère quand elles ont passé trois mois dans le bois elles se dépêchent de redescendre et d'acheter des bottines jaunes des chapeaux durs et des cigarettes pour aller voir les filles et même dans les chantiers à cette heure ils sont nourris pareil comme dans les hôtels avec de la viande et des patates tout l'hiver il y a trente ans parce qu'elles se collaient toutes ensemble il n'avait plus rien qu'un bloc de pâte on se coupait un gros morceau de pâte avec son couteau on se mettait ça dans le ventre et puis bûche et bûche encore quand on est arrivé à Chicoutimi où les provisions venaient par eau on était pire que les sauvages quasiment tout nus la peau toute déchirée par les branches et j'en connais qui se sont mis à pleurer quand on leur a dit qu'ils pouvaient s'en retourner chez eux parce qu'ils pensaient qu'ils allaient trouver tout le monde mort tant ça leur avait paru lent ça c'était de la misère c'est vrai dit le père Chabdelaine je me rappelle ce temps-là il n'y avait pas une seule maison en haut du lac rien que des sauvages et quelques chasseurs qui montaient par là l'été en canot et l'hiver dans des traîneaux à chiens quasiment comme aujourd'hui aux labres d'or les jeunes gens écoutaient avec curiosité ces récits d'autrefois et à cette heure fit Esdras nous volaient 7 à 15 milles en haut du lac et quand le bateau de Robertval marche on peut descendre au char en 12 heures de temps ils songèrent à cela pendant quelque temps sans parler à la vie implacable d'autrefois à la courte journée de voyage qui maintenant les séparait seulement des prodiges de la voie ferrée et ils s'émerveillèrent avec sincérité tout à coup chien grogna sourdement un bruit de pas se fit entendre au dehors encore de la visite s'écria la mère chope de laine d'un taux d'étonnement joyeux maria se leva aussi émue laissant ses cheveux sans y penser mais ce fut effrême surprenant un habitant de honfleur qui ouvrit la porte on vient veiller cria-t-il de toutes ses forces un homme qui annonce une grande nouvelle derrière lui entra un inconnu qui saluait et souriait avec politesse c'est mon neveu Lorenzo annonça de suite effrême surprenant un garçon de mon frère Elzéor qui est mort l'automne passé vous ne le connaissez pas voilà longtemps qu'il a quitté le pays pour vivre aux états l'on se hâta d'offrir une chaise au jeune homme qui venait des états et son oncle se mit en devoir d'établir avec certitude sa généalogie des deux côtés et de donner tous les détails nécessaires sur son âge son métier et sa vie selon la coutume canadienne ouais un garçon de mon frère Elzéor qui avait marié une petite Bourlouis de Kiss Kissing vous avez dû connaître ça vous madame Chapdelaine du fond de sa mémoire la mère Chapdelaine exhuma aussitôt le souvenir de plusieurs surprenants et d'autres de Bourlouis et elle en récita la liste avec leur prénom leurs diverses résidences successives et la nomenclature complète de leurs alliances c'est ça c'est bien ça et bien celui-ci c'est Lorenzo il a travaillé aux états depuis plusieurs années dans les manufactures chacun examina de nouveau avec une curiosité simple Lorenzo surprenant il avait une figure grasse aux traits fins des yeux tranquilles et doux des mains blanches la tête un peu de côté il souriait poliment sans ironie ni gêne sous les regards braqués il est venu continuait son oncle pour régler les affaires qui restaient après la mort d'Elzéor et pour essayer de vendre la terre il n'a pas envie de garder la terre et de se mettre habitant interrogea le père chapdelaine Lorenzo surprenant accentua son sourire et secoua la tête non ça ne me tente pas de devenir habitant pas en tout je gagne de bonnes gages là-bas où je suis je me plais bien je suis accoutumé à l'ouvrage il s'arrêta là mais laissa paraître qu'après la vie qu'il avait vécu et ses voyages l'existence lui serait intolérable sur une terre entre un village pauvre et les bois du temps que j'étais fille dit la mère chapdelaine c'était quasiment tout un chacun qui partait pour les états la culture ne payait pas comme à cette heure les prix étaient bas on entendait parler des grosses gages qui se gagnaient là-bas dans les manufactures et tous les ans c'était des familles et des familles qui vendaient leur terre presque pour rien et qui partaient du Canada il y en a qui ont gagné gros d'argent c'est certain surtout les familles où il y avait beaucoup de filles mais à cette heure les choses ont changé et on n'en voit plus tant qu'ils s'en vont alors vous allez vendre la terre ouais on en a parlé avec les trois français qui sont arrivés à Mistook le mois dernier je pense que ça va se faire et y a-t-il bien des canadiens là où vous êtes parle-t-on français là où j'étais en premier dans l'état du Maine il y avait plus de canadiens que d'américains ou d'irlandais tout le monde parlait français mais à la place où je reste maintenant qui est dans l'état de Massachusetts il y en a moins quelques familles tout de même on va veiller le soir Samuel a pensé à aller dans l'ouest un temps dit la mère mais je n'aurais jamais voulu au milieu du monde qui ne parle qu'anglais j'aurais été malheureuse tout mon règne je lui ai toujours dit Samuel c'est encore parmi les canadiens que les canadiens sont le mieux lorsque les canadiens français parlent d'eux-mêmes ils disent toujours canadiens sans plus et à toutes les autres races qui ont derrière eux peuplé le pays jusqu'au pacifique ils ont gardé pour parler d'elles leurs appellations d'origine anglais irlandais polonais ou russe sans admettre un instant que leur fils même né dans le pays puisse prétendre aussi au nom de canadiens c'est là un titre qu'ils se réservent tout naturellement et sans intention d'offense de par leur héroïque antériorité et c'est une grosse place là où vous êtes 90 000 dit Lorenzo avec une moue de modestie 90 000 plus gros que Québec oui et par les chars on n'est qu'à une heure de Boston ça c'est une vraie grosse place alors il se mit à leur parler des grandes villes américaines et de leur splendeur de la vie abondante et facile pétrie de raffinement inouï qui mène les artisans à gros salaire on l'écouta en silence dans le rectangle de la porte ouverte les dernières teintes cramoisées du ciel se fondaient en nuances plus pâles auxquelles la masse indistincte de la forêt faisait un immense socle noir les maringois arrivaient en légions si nombreuses que leur bourdonnement formait une clameur une vaste note basse qui emplissait la clairière comme un mugissement télésphore télésphore commanda le père chapdelaine fais-nous de la boucane prends la vieille chaudière télésphore prit le seau dont le fond commençait à se décoller il tassa de la terre puis le remplit de copeaux secs et de brindilles qu'il alluma quand le feu monta en une flamme claire il revint avec une brassée d'herbes et de feuilles dont il couvrit la flamme une colonne de fumée âcre s'éleva que le vent poussa dans la maison chassant les innombrables moustiques affolés avec des soupirs de soulagement l'on put enfin goûter un peu de repos interrompre la guérilla le dernier maringouin vint se poser sur la figure de la petite alma rose gravement elle récita les paroles sacramentelles mouche mouche diabolique mon nez n'est pas une place publique puis elle écrasa prestement la bestiole d'une étape la boucane entrait par la porte en une colonne oblique une fois dans la maison soustraite à la poussée du vent elle enflait et se répandait en nuées ténues les murs devinrent vagues et lointains le groupe assis entre la porte et le poêle se réduisait à un cercle de figures brunes suspendues dans la fumée blanche salut à chacun fut une voix claire et François Paradis émergea du nuage et parut sur le seuil Maria attendait sa venue depuis plusieurs semaines déjà une demi-heure plus tôt le bruit de pas au dehors lui avait fait monter le sang au temple et voici pourtant que la présence de celui qu'elle attendait la frappait comme une surprise émouvante donne donc ta chaise d'abbé s'exclama la mère chapdelaine quatre visiteurs venus de trois points différents réunis chez elle il n'en fallait pas plus pour la remplir d'une agitation joyeuse en vérité ce serait une veillée mémorable intudie toujours que nous sommes perdus dans le bois et que nous ne voyons personne triompha son mari compte onze grandes personnes toutes les chaises de la maison étaient occupées Esdras Tibé et Eutrope Gagnon occupaient le banc le père Chabdelaine était assis sur une chaise renversée Télésphore et Almarose du Perron surveillaient la boucane qui montait toujours par exemple s'écria Ephraim surprenant ça fait bien des garçons et rien qu'une fille l'en compta les garçons les trois fils Chabdelaine Eutrope Gagnon Lorenzo surprenant et François Paradis quant à la fille tous les regards convergèrent sur Maria qui sourit faiblement et baissa les yeux gênée as-tu fait un bon voyage François il a remonté la rivière avec des étrangers qui allaient acheter des peltries aux savages expliqua le père Chabdelaine et il présenta formellement aux autres visiteurs François Paradis fils de François Paradis de Saint-Michel de Mistassini Eutrope Gagnon le connaissait de nom et François surprenant avait connu son père un grand homme encore plus grand que lui et d'une force dépareillée il ne restait plus à expliquer que la présence de Lorenzo surprenant qui venait des états et tout fut en ordre un bon voyage répondit François non pas trop bon il y a un des belges qui a pris les fièvres et qui a manqué de mourir après ça on se trouvait tort dans la saison plusieurs familles de sauvages étaient déjà descendus à Saint-Anne de Chicoutimi et on n'a pas pu les voir et pour finir ils ont chaviré un des canaux à la descente en sautant un rapide et nous avons eu de la misère à repêcher les peltris sans compter qu'un des boss a manqué de se noyer celui qui avait eu les fièvres non on a été malchanceux tout le long mais nous voilà revenus pareil et ça fait toujours une job de fête il exprima par un geste qu'il avait fait son ouvrage reçu son salaire et que les bénéfices ou pertes éventuelles lui importaient peu ça fait toujours une job de fête répéta-t-il lentement les belges se dépêchaient pour être de retour à Péribonca demain dimanche mais comme il restait un autre homme du pays avec eux je les ai laissés finir la descente seuls pour venir veiller avec nous c'est plaisant de revoir les maisons son regard erra avec satisfaction sur l'intérieur pauvre empli de fumée et sur les gens qui l'entouraient parmi toutes ses figures brunes hâlé par le grand air et le soleil sa figure était la plus brune et la plus hâlée ses vêtements montraient de nombreuses cicatrices un pan de son gilet de laine déchiré lui retombait sur l'épaule des mocassins avaient remplacé ses bottes de printemps il semblait avoir emporté avec lui quelque chose de la nature sauvage en haut des rivières où les indiens et les grands animaux se sont enfoncés comme dans une retraite sûre et Maria que sa vie rendait incapable de comprendre la beauté de cette nature-là parce qu'elle était si près d'elle sentait pourtant qu'une magie s'était mise à l'oeuvre et lui envoyait la griserie de ses filtres dans les narines Esdras avait été chercher le jeu de cartes des cartes au dos rouge pâle usées au coin parmi lesquelles la dame de coeur perdue avait été remplacée par un rectangle de cartes en rouge juif qui portait l'inscription bien claire dame de coeur l'on joua au 4-7 les deux surprenants l'oncle et le neveu avaient respectivement la mère chavdelaine et Maria comme partenaires après chaque partie celui des couples qui avaient battu quittait la table et faisait place à deux autres joueurs la nuit était tout à fait tombée par la fenêtre ouverte quelques mouches se pénétrèrent et promenèrent dans la maison leur musique harcelante et leur piqûre tel est fort entre les parties à saint-gédéon passer souvent sur elle avec leur expression coutumière de guet patient et de l'autre côté de la porte elle savait que François Paradis se tenait penché en avant les coudes sur ses genoux muet avec son beau visage rougi par le soleil et ses yeux intrépides Maria n'a pas une belle façon à soire dit la mère chavdelaine comme pour l'excuser elle n'est guère accoutumée aux veilleux voyez-vous si elle avait su à quatre cent mille de là en haut des rivières ceux des sauvages qui avaient fui les missionnaires et les marchands étaient accroupis autour d'un feu de cyprès sec devant leur tente et promenaient leur regard sur un monde encore rempli pour eux comme au premier jour de puissance occulte mystérieuse le Wendigo géant qui défend qu'on chasse sur son territoire les filtres malfaisants ou guérisseurs que savent préparer avec des feuilles et des racines les vieux hommes pleins d'expérience toute la gamme des charmes et des magies et voici que sur la lisière du monde blanc à une journée des chars dans la maison de boire emplie de boucades âcres un sortilège impérieux flottait aussi avec la fumée et parait de grâce inconcevable aux yeux de trois jeunes hommes une belle fille simple qui regardait à terre la nuit avançait les visiteurs s'en allèrent les deux surprenant d'abord puis Eutrope gagnant et il ne resta plus que François Paradis debout qui semblait hésiter tu couches et c'est à soi François demanda le père Chabdelaine sa femme n'attendit pas d'une réponse comme de raison fit-elle et demain on ira tous ramasser des bluets c'est la fête de Sainte-Anne lorsque quelques instants plus tard François monta l'échelle avec les garçons Maria aurait ressenti un plaisir ému il lui paraissait venir ainsi un peu plus près d'elle et entrer dans le cercle des affections légitimes le lendemain fut une journée bleue une de ces journées où le ciel éclatant jette un peu de sa couleur claire sur la terre le jeune foin le blé en herbe était d'un vert infiniment tendre émouvant et même le bois sombre semblait se teinter un peu d'azur François Paradis descendit l'échelle au matin métamorphosé en des vêtements propres empruntés à Dabé et à Esdras et quand il lui fait sa toilette et se fut rasé la mère Chapdelaine le complémenta sur sa bonne mine une fois le déjeuner du matin pris tous récitèrent ensemble un chapelet à l'heure de la messe et après cela le long loisir merveilleux du dimanche s'étendit devant eux mais le programme de la journée était déjà arrêté Eutrope Gagnon arriva comme il finissait le dîner qui avait été servi de bonheur et aussitôt après ils partirent tous munis d'une multitude disparate de seaux de plats et de gobelets d'étain les bleuets étaient bien mûrs dans les brûlés le violet de leur grappe et le vert de leurs feuilles noyaient maintenant le rose éteint des dernières fleurs de bois et de charme les enfants se mirent à les cueillir de suite avec des cris de joie mais les grandes personnes se dispersèrent dans le bois cherchant les grosses au milieu desquelles on peut s'accroupir et remplir un seau en une heure le bruit des pas sur les broussailles et dans les tailles d'aunes les cris de télésphore et d'almarose qui s'appelaient l'un l'autre tous ces sons s'éloignèrent peu à peu et autour de chaque cueillette il ne resta plus que la clameur des mouches ivres de soleil et le bruit du vent dans les branches des jeunes bouleaux et des trembles il y a une belle tale ici appela une voix Maria se redressa le coeur en émoi et alla rejoindre François Paradis qui s'agenouillait derrière des zones côte à côte ils ramassèrent des bleuets quelques temps avec diligence puis s'enfoncèrent ensemble dans le bois enjambant les arbres tombés cherchant du regard autour d'eux les tâches violettes des baies mûres il n'y en a pas guère cette année dit François ce sont les gelées du printemps qui les ont fait mourir il apportait à la cueillette son expérience de coureur des bois dans le creux et entre les zones la neige sera restée plus longtemps et les aura gardées des premières gelées ils cherchèrent et firent quelques trouvailles heureuses de larges tales d'arbustes chargées de baies grasses qu'ils égrenèrent industrieusement dans leurs seaux ceux-ci furent pleins en une heure alors ils se relevaient et s'assirent sur un arbre tombé pour se reposer d'innombrables moustiques et maringouins tourbillonnaient dans l'air brûlant de l'après-midi à chaque instant il fallait les écarter d'un geste ils décrivaient une courbe affolée et revenaient de suite impitoyables inconscients uniquement anxieux de trouver un pouce carré de peau pour leur piqûre à leur musique suraiguë se mêlait le bourdonnement des terribles mouches noires et le tout emplissait le bois comme un grand cri sans fin les arbres verts étaient rares de jeunes bouleaux quelques trembles des taillis d'aunes agitaient leur feuillage au milieu de la colonnade des troncs dépouillés et noircis François Paradis regarda autour de lui comme pour s'orienter les autres ne doivent pas être loin dit-il non répondit Maria à voix basse mais ni l'un ni l'autre ne poussa un cri d'appel un écureuil descendit du tronc d'un bouleau mort et les guetta quelques instants de ses yeux vifs avant de se risquer à terre au milieu de la clameur ivre des mouches les sauterelles pondeuses passaient avec un crépitement sec un souffle de vent apporta à travers les zones le grondement lointain des chutes François Paradis regarda Maria à la dérobée puis détourna de nouveau les yeux en serrant très fort ses mains l'une contre l'autre qu'elle était donc plaisante à contempler d'être assis auprès d'elle d'entrevoir sa poitrine forte son beau visage honnête et patient la simplicité franche de ses gestes rares et de ses attitudes une grande fin d'elle lui venait et en même temps un attendrissement émerveillé parce qu'il avait vécu presque toute sa vie rien qu'avec d'autres hommes durement dans les grands bois sauvages ou les plaines de neige il sentait qu'elle était de ses femmes qui lorsqu'elle se donne donne tout sans compter l'amour de leur corps et de leur coeur la force de leurs bras dans la besogne de chaque jour la dévotion complète d'un esprit sans détour et le tout lui paraissait si précieux qu'il avait peur de le demander je vais descendre à grand-mère la semaine prochaine dit-il à mi-voix pour travailler sur l'écluse à bois mais je ne prendrai pas un coup Maria pas un seul il hésita un peu et demanda abruptement les yeux à terre peut-être vous a-t-on dit quelque chose contre moi non c'est vrai que j'avais coutume de prendre un coup pas mal quand je revenais des chantiers et de la drave mais c'est fini voyez-vous quand un garçon a passé six mois dans le bois à travailler fort et à avoir de la misère et jamais de plaisir et qu'il arrive à Latuc ou à Jonquière avec toute la paille de l'hiver dans sa poche c'est quasiment toujours que la tête lui tourne un peu et il fait de la dépense et il se met chaud des fois mais c'est fini et c'est vrai aussi que je sacrais un peu à vivre tout le temps avec des hommes rough dans le bois ou sur les rivières on s'accoutume à ça il y a eu un temps que je sacrais pas mal et M. le curé Tremblay m'a disputé une fois parce que j'avais dit devant lui que je n'avais pas peur du diable mais c'est fini Maria je vais travailler tout l'été à deux piastres et demie par jour et je mettrai de l'argent du côté certain et à l'automne je suis sûr de trouver une job comme foreman dans un chantier avec de grosses gages au printemps prochain j'aurai plus de 500 piastres de sauvé clair et je reviendrai il hésita encore et la question qu'il allait poser changea sur ses lèvres vous serez encore ici au printemps prochain oui et après cette simple question et sa plus simple réponse ils se turent et restèrent longtemps ainsi muets et solennels parce qu'ils avaient échangé leur serment fin du chapitre 5 chapitre 6 de Maria Chabdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par JC Guane Maria Chabdelaine par Louis Émond chapitre 6 en juillet en juillet « Le vent tourne au sud le vent tourne au sud blasphème il va mouiller encore c'est clair disait Edwidge les garés d'un air sombre ou bien le père Chabdelaine examinait longuement les nuages blancs qui surgissaient l'un après l'autre au-dessus des arbres sombres traversait joyeusement la clairière et disparaissait derrière les cimes de l'autre côté « Si le nord-roi tient jusqu'à demain on pourra commencer » prononçait-il mais le lendemain le vent avait encore changé et il semblait que les nuages allègres de la veille revinsent sous forme de longues nuées confuses et déchirées pareilles au débris d'une armée après la défaite la mère Chabdelaine prophétisa des malchances certaines « Je vous dis que nous n'aurons pas de beau temps pour les foins il paraît que dans le bas du lac il y a des gens de la même paroisse qui se sont fait des procès les uns aux autres le bon Dieu n'aime pas ça c'est sûr » mais la divinité se montra enfin indulgente et le vent du nord-ouest souffla trois jours de suite fort et continu assurant une période de temps sans pluie les faux avaient été aiguisés longtemps d'avance et les cinq hommes se mirent à l'ouvrage le matin du troisième jour les Garés Esdras et le père Chabdelaine fauchait Dabé et Tibé les suivaient pas à pas avec les râteaux et mettaient de suite en tas le foin coupé vers le soir tous les cinq éprirent des fourches et firent les veilloches hautes et bien tassées en prévision d'une saute de vent possible mais le temps resta beau cinq jours durant ils continuèrent balançant tout le jour leur faux de droite à gauche avec le grand geste ample qui paraît si facile chez un faux char exercé et qui constitue pourtant le plus difficile à apprendre et le plus dur de tous les travaux de la terre les mouches et les marégoins jaillissaient par milliers du foin coupé et les harcelaient de leurs piqûres le soleil ardent leur brûlait la nuque et les gouttes de sueur leur brûlaient les yeux la fatigue de leur dos toujours pliée devenait telle vers le soir qu'ils ne se redressaient qu'avec des grimaces de peine mais ils besognaient de l'aube à la nuit sans perdre une seconde abrégeant les repas heureux et reconnaissant du temps favorable trois ou quatre fois par jour Maria et Télésphore leur apportaient un seau d'eau qu'ils cachaient sous les branches pour la conserver froide et qu'en la soleur le travail et la poussière de foin leur avaient par trop desséché le gosier ils allaient chacun à leur tour boire de grandes lampes et d'eau et s'enverser sur les poignets ou sur la tête en cinq jours tout le foin fut coupé et comme la sécheresse persistait ils commencèrent au matin du sixième jour à ouvrir et retourner les veilloches qu'ils voulaient granger avant le soir les faux avaient fini leur besogne et ce fut le tour des fourches elles démolirent les veilloches étalèrent le foin au soleil puis vers la fin de l'après-midi quand il eut séché elles l'amoncelèrent de nouveau en tas de la grosseur exacte qu'un homme peut soulever en une seule fois au niveau d'une haute charrette déjà presque pleine Charles Eugène tirait vaillamment entre les brancards la charrette s'engouffrait dans la grange s'arrêtait au bord de la tasserie et les fourches s'enfonçaient une fois de plus dans le foin durement foulé qu'elles enlevaient en galette épaisse sous l'effort des poignets et des reins et déchargeaient aux côtés à la fin de la semaine tout le foin était dans la grange sec et d'une belle couleur et les hommes s'étirèrent et respirèrent longuement comme s'ils sortaient d'une bataille il peut mouiller à cette heure dit le père Chabdelaine ça ne nous fera pas de différence mais il apparu que la période de sécheresse n'avait pas été exactement calculée à leurs besoins car le vent continuant a soufflé du nord-ouest et les jours ensoleillés ne cesserent pas de s'écriner monotone chez les Chabdelaine les femmes n'avaient pas à participer aux travaux des champs le père et ses trois grands-fils tous forts et adroits à la besogne auraient suffi et s'ils continuaient à employer les garés et à lui payer un salaire c'est qu'il avait commencé à travailler pour eux onze ans plus tôt quand les enfants étaient tout jeunes et ils le gardaient maintenant à moitié par habitude et à moitié parce qu'ils répugnaient à se priver des services d'un si terrible travailleur pendant le temps des foins Maria et sa mère n'eurent donc affaire que leur ouvrage habituel la tenue de la maison la confection des repas la lessive et le raccommodage du linge la traite des trois vaches et le soin des volailles et une fois par semaine la cuisson du pain qui se prolongeait souvent tard dans la nuit les soirs de cuisson l'on envoyait télésphore à la recherche des boîtes à pain qui se trouvaient invariablement dispersées dans tous les coins de la maison ou du hangar parce qu'elles avaient servi tous les jours à mesurer l'avoine au cheval ou le blé d'inde au poule sans compter vingt autres usages inattendus qu'on leur trouvait à chaque instant lorsqu'elles étaient toutes rassemblées et nettoyées la pâte levait déjà et les femmes se hâtaient de se débarrasser des autres ouvrages pour abréger leur veillée télésphore avait fait brûler dans le foyer d'abord quelques branches de cyprès gommeux dont la flamme sentait la résine puis de grosses bûches d'épinettes rouges qui donnaient une chaleur égale et soutenue quand le four était chaud Maria y rangeait les boîtes pleines de pâte et après cela il ne restait plus qu'à surveiller le feu et à changer les boîtes de place au milieu de la cuisson le four avait été bâti trop petit cinq ans auparavant et depuis la famille n'avait jamais manqué de parler toutes les semaines du four neuf qu'il était urgent de construire et qui en vérité devait être commencé sans plus tarder mais par une malchance sans cesse renouvelée l'on oubliait à chaque voyage de faire venir le ciment nécessaire de sorte qu'il fallait toujours deux et quelquefois trois fournées pour nourrir pendant une semaine les neuf bouches de la maison Maria se chargeait invariablement de la première fournée invariablement aussi quand la deuxième fournée était prête et que la soirée elle s'avançait déjà la mère Chapdelaine disait charitablement tu peux te coucher Maria je guetterai la deuxième cuite Maria ne répondait rien elle savait fort bien que sa mère allait tout à l'heure s'allonger sur son lit tout habillé pour se reposer un instant et qu'elle ne se réveillerait qu'au matin elle se contentait donc de raviver la boucane qu'on faisait tous les soirs dans le vieux seau percé enfournait la deuxième cuite et venait s'asseoir sur le seuil le menton dans ses mains gardant à travers les heures de la nuit son inépuisable patience à vingt pas de la maison le four coiffé de son petit toit de planche faisait une tâche sombre la porte du foyer ne fermait pas exactement et laissait passer une raie de lumière rouge la lisière noire du bois se rapprochait un peu dans la nuit Maria restait immobile goûtant le repos et la fraîcheur et sentait mis le songe qu'on fut tournoyé autour d'elle comme un vol de corneille autrefois cette attente dans la nuit n'était qu'un demi-assoupissement et elle ne cessait de souhaiter patiemment que la cuisson achevée lui permît le sommeil depuis que François Paradis avait passé la longue veillée hebdomadaire lui était plaisante et douce parce qu'elle pouvait penser à lui et à elle-même sans que rien v'interrompre le cours des choses heureuses qu'elle imaginait elles étaient infiniment simples ces choses et n'allaient guère loin il reviendrait au printemps ce retour le plaisir de le revoir les mots qu'elle lui dirait quand il se trouverait seul de nouveau les premiers gestes d'amour qui les joindraient il était déjà difficile à Maria de se figurer clairement comment tout cela pourrait arriver elle essayait pourtant d'abord elle se répétait deux ou trois fois son nom entier cérémonieusement tel que les autres le prononçaient François Paradis de Saint-Michel de Mistassini François Paradis et tout à coup intimement François c'est fait le voilà devant elle avec sa haute taille sa force sa figure cuite par le soleil et la réverbération de la neige et ses yeux hardis il est revenu heureux de la revoir et heureux aussi d'avoir tenu ses promesses d'avoir vécu toute une année en garçon sage sans sa craie ni boire il n'y a pas encore de bleuets à cueillir puisque c'est le printemps mais il trouve quelques bonnes raisons pour s'en aller ensemble dans le bois il marche à côté d'elle sans la toucher ni rien lui dire à travers le bois de charme qui commence à se couvrir de fleurs roses et rien que le voisinage est assez pour leur mettre à tous deux un peu de fièvre au temple et leur pincer le coeur maintenant ils se sont assis sur un arbre couché et voici qu'il parle vous êtes-vous ennuyé de moi Maria ? c'est assurément cela qu'il demanderait d'abord mais elle ne peut pas aller plus loin dans son rêve parce que lorsqu'elle est arrivée là une détresse l'arrête oh mon doux comme elle aura eu le temps de s'ennuyer de lui avant que ce moment le vienne encore tout le reste de l'été a traversé et l'automne et tout l'interminable hiver Maria soupire mais l'infinie patience de sa race lui revient bientôt et elle commence à penser à elle-même et à ce que toute chose signifie pour elle pendant qu'elle était à Saint-Prime une de ses cousines qui devait se marier prochainement lui a parlé plusieurs fois de ce mariage un jeune homme du village et un autre de Normandin l'avait courtisé ensemble venant tous deux pendant de longs mois passer dans sa maison la veillée du dimanche je les aimais bien tous les deux a-t-elle avoué à Maria et je pense bien que c'était Zotique que j'aimais le mieux mais il est parti faire la drave sur la rivière Saint-Maurice il ne devait pas revenir avant l'été alors Roméo m'a demandé et j'ai répondu oui je l'aime bien aussi Maria n'a rien dit mais elle a songé qu'il devait y avoir des mariages différents de celui-là et maintenant elle en est sûre l'amitié que François Paradis a pour elle et qu'elle a pour lui par exemple est quelque chose d'unique de solennel et pour ainsi dire d'inévitable car il est impossible de concevoir comment les choses eussent pu se passer autrement et cela va colorer et réchauffer à jamais la vie terme de tous les jours elle a toujours eu l'intuition confuse qu'il devait exister quelque chose de ce genre quelque chose de pareil à l'exaltation des messes chantées à l'ivresse d'une belle journée ensoleillée et venteuse au grand contentement qu'apporte une aubaine ou la promesse sûre d'une riche moisson dans le calme de la nuit le mugissement des chutes se rapproche et grandit le vent du nord-ouest fait osciller un peu les cimes des épinettes et des sapins avec un grand mugissement frais qui est doux à entendre plusieurs fois de suite et de plus en plus loin un hibou cri le froid qui précède l'aube est encore loin et Maria se trouve parfaitement heureuse de rester assise sur le seuil et de guetter la raie de lumière rouge qui vacille disparaît et lui de nouveau au pied du four il lui semble que quelqu'un lui a chuchoté longtemps que le monde et la vie étaient des choses grises la routine du travail journalier coupé de plaisir incomplet et passagé les années qui s'écoulent monotones la rencontre d'un jeune homme tout pareil aux autres dont la cour patiente et gai finit par attendrir le mariage et puis une longue suite d'années presque semblables aux précédentes dans une autre maison c'est comme cela qu'on vit a dit la voix ce n'est pas bien terrible et en tout cas il faut s'y soumettre mais c'est uni terne et froid comme un chant à l'automne ce n'est pas vrai tout cela Maria secoue la tête dans l'ombre avec un sourire inconscient d'extase et songe que ce n'était pas vrai lorsqu'elle songe à François Paradis à son aspect à sa présence à ce qu'ils sont et seront l'un pour l'autre elle et lui quelque chose frissonne et brûle tout à la fois en elle toute sa forte jeunesse sa patience et sa simplicité sont venues aboutir à cela à ce jaillissement d'espoir et de désir à cette préscience d'un contentement miraculeux qui vient à la base du four la raie de lumière rouge vacille et s'affaiblit le pain doit être cuit se dit-elle mais elle ne peut se résoudre à se lever de suite craignant de rompre ainsi le rêve heureux qui ne fait que commencer Fin du chapitre 6 Chapitre 7 de Maria Chapdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Maria Chapdelaine par Louis Aimon Chapitre 7 Septembre arriva et la sécheresse bienvenue du temps des foins persista et devint une catastrophe à en croire à en croire les chape de laine il n'y avait jamais eu de sécheresse comme celle-là et chaque jour quelques raisons nouvelles étaient suggérées qui expliquaient la sévérité divine l'avoine et le blé jaunirent avant d'avoir atteint leur croissance le soleil incessant brûla l'herbe et les regains de trèfle et du matin au soir les vaches affamées beuglèrent la tête appuyée sur les clôtures il fallut les surveiller sans répit car même les maigres céréales encore sur pied tentaient cruellement leur faim et pas un jour ne s'écoula sans que l'une d'elles ne brisa quelques pieux pour tenter de se rassasier dans le grain puis le vent tourna brusquement un soir comme épuisé par une constance si rare et au matin la pluie tombait elle tomba irrégulièrement pendant une semaine et quand elle s'arrêta et que le vent du nord-ouest recommença à souffler l'automne était venu l'automne il semblait que le printemps ne fut que d'hier le grain n'était pas encore mûr bien que jaunis par la sécheresse seuls les foins étaient en grange toutes les autres récoltes achevaient seulement d'extraire leur substance du sol chauffé par le trop court été et déjà l'automne était là annonçant le retour de l'inexorable l'hiver le froid bientôt la neige alternant avec les jours de pluie virent encore de beaux jours clairs et chauds vers le midi où l'on pouvait croire que rien n'était changé la moisson encore sur pied le décor éternel des bois d'épinettes et de sapins et toujours les mêmes couchants mauves et gris orange et mauve les mêmes cieux pâles au-dessus de la campagne sombre seulement l'herbe commença à se montrer au matin blanche de givre et presque de suite les premières gelées sèches virent qui brûlèrent et noircirent les feuilles des plants de pommes de terre puis la première pellicule de glace fit son apparition sur un abreuvoir fondue à la chaleur de l'après-midi elle revint quelques jours plus tard et une troisième fois la même semaine les sautes de vent incessantes continuaient bien à faire alterner les journées tièdes de pluie avec ces matins de gel mais chaque fois que le nord-ouest reprenait il était un peu plus froid cousin un peu plus proche des souffles glacés de l'hiver partout l'automne est mélancolique chargé de regrets de ce qui s'en va et de la menace de ce qui s'en vient mais sur le sol canadien il est plus mélancolique et plus émouvant qu'ailleurs et pareil à la mort d'un être humain que les dieux rappellent trop tôt sans lui donner sa juste part de vie à travers le froid qui venait les premières gelées les menaces de neige l'on retardait pourtant et l'on remettait de jour en jour la moisson pour permettre aux pauvres grains de dérober encore un peu de force au suc de la terre et au tiède soleil il fallut moissonner pourtant car octobre venait l'avoine et le blé furent coupés et mis en grange sous un ciel clair sans éclat au temps où les feuilles des bouleaux et des trembles commencent à jaunir la récolte de grains fut médiocre mais les foins avaient été beaux de sorte que l'année dans son ensemble ne méritait ni transport de joie ni doléance et pourtant les chapes de laine ne cessèrent de déplorer longtemps encore dans leurs conversations du soir et la sécheresse sans précédent d'août et les gelées sans précédent de septembre qui avaient trahi leurs espoirs contre l'avarice du trop court été et les autres rigueurs d'un climat sans indulgence ils n'avaient aucune révolte même d'amertume seulement ils comparaient toujours dans leur esprit la saison écoulée à quelques autres saisons miraculeuses dont leur illusion faisait la règle et c'est ce qui mettait constamment sur leurs lèvres cette éternelle lamentation des paysans si raisonnable d'apparence mais qui revient tous les ans tous les ans si seulement ça avait été une année ordinaire fin du chapitre 7 chapitre 8 de Maria Chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par J. C. Gouane Maria Chapdelaine par Louis Émon chapitre 8 Un matin d'octobre Maria vit en se levant la première neige descendre du ciel en innombrables flocons paresseux le sol était blanc les arbres poudrés et il semblait bien que l'automne ne fût déjà fini au temps où il ne fait que commencer d'ailleurs mais Edwidge l'égaré prononça d'un air sentencieux après la première neige on a encore un mois avant l'hivernement j'ai toujours entendu les vieux dire ça et je pense de même il avait raison car deux jours plus tard une pluie fit fondre la neige et la terre brune se montra de nouveau pourtant l'avertissement n'avait pas été perdu et les préparatifs commencèrent les préparatifs annuels de défense contre les grands froids et la neige définitive avec de la terre et du sable Esdras et Dabé rechaussèrent soigneusement la maison formant un remblais au pied des murs les autres hommes s'armèrent de marteaux et de clous et firent aussi le tour de la maison consolidant bouchant les trous réparant de leur mieux les dommages de l'année de l'intérieur les femmes poussèrent des chiffons dans les interstices colèrent sur le lambril intérieur du côté du nord-ouest de vieux journaux rapportés des villages et soigneusement gardés promenèrent leurs mains dans tous les angles à la recherche des courants d'air cela fait il restait encore à ramasser la provision de bois de l'hiver de l'autre côté de la clôture des champs à la lisière de la forêt les chicots secs abondaient encore Esdras et Légaré prirent leurs haches et bûcharent pendant trois jours puis les troncs furent mis en tas pour attendre qu'une nouvelle chute de neige permît de les charger sur le grand traîneau à bois tout au long d'octobre les jours de gel et les jours de pluie alternèrent cependant que la forêt devenait d'une beauté miraculeuse à cinq cents pas de la maison des chapes de laine la berge de la rivière Périmonca descendait à pic vers l'eau rapide et les blocs de pierre qui précédaient la chute et de l'autre côté du courant la berge opposée montait comme un amphithéâtre de rochers en coteaux de coteaux en collines mais comme un amphithéâtre qui se prolongeait sans fin vers le nord du feuillage des bouleaux des trembles des zones des merisiers semés sur les pentes octobre vint faire des taches jaunes et rouges de mille nuances pour quelques semaines le brun de la mousse le vert inchangeable des sapins et des cyprès ne furent plus qu'un fond et servirent seulement à faire ressortir les teintes émouvantes de cette autre végétation qui renaît avec chaque printemps et meurt avec chaque automne la splendeur de cette agonie s'étendait sur la pente des collines comme une bande sans fin qui suivait l'eau s'en allant toujours aussi belle aussi riche de couleurs vives et tendres aussi émouvantes vers les régions lointaines du nord où nul oeil humain ne se posait sur elle mais voici que du nord vint bientôt un grand vent froid qui ressemblait à une condamnation définitive à la fin cruelle d'un sursis et présentement les pauvres feuilles jaunes brunes et rouges secouaient trop durement jonchèrent le sol la neige les recouvrit et le sol blanchi ne connut plus comme parure que le vert immuable des arbres sombres qui y triomphèrent pareil à des femmes emplies d'une sagesse amère qui auraient échangé pour une vie éternelle leur droit à la beauté en novembre Esdras Dabé et Edwige Légaré partirent pour les chantiers le père Chabdelaine et Thibé attelèrent Charles Eugène au grand traîneau à bois et charroyèrent laborieusement les troncs d'arbres coupés qui furent empilés de nouveau près de la maison Quand cela fut fait les deux hommes prirent le godandard et s'y aient s'y aient s'y aient du matin au soir puis les haches eurent leur tour et fendirent les bûches selon leur taille Il ne restait plus qu'à corder le bois fendu dans le hangar à côté à la maison à l'abri des grandes neiges en piles imposantes où se mêlaient le cyprès gommeux qui flambe de suite avec une grande flamme chaude l'épinette et le merisier qui brûlent régulièrement et font un feu soutenu et le bouleau aux grains serrés et polis comme du marbre qui ne se consomme que lentement et montre encore des braises rouges à l'aube d'une longue nuit d'hiver L'époque où l'on empile le bois est aussi celle où l'on fait boucherie Après la défense contre le foie la défense contre la faim Les quartiers de l'art s'entassèrent dans le saloir À la poutre du hangar se balança la moitié d'une belle génisse grase L'autre moitié avait été vendue à des habitants de Honfleur que le froid devait conserver fraîche jusqu'au printemps Des sacs de farine furent rangés dans un coin de la maison Etibé prit un rouleau de fil de laiton et commença à confectionner des collets pour tendre aux lièvres Une sorte d'indolence avait succédé à la grande hâte de l'été parce que l'été est terriblement court et qu'il importe de ne pas perdre une heure des précieuses semaines pendant lesquelles on peut travailler la terre au lieu que l'hiver est long et n'offre que trop de temps pour ses besognes La maison devint le centre du monde et en vérité la seule parcelle du monde où l'on put vivre et plus que jamais le grand poêle de fonte fut le centre de la maison A chaque instant quelques membres de la famille allaient sous l'escalier chercher deux ou trois bûches de si près le matin d'épinettes dans la journée de bouleau le soir et les poussaient sur les braises encore ardentes Lorsque la chaleur semblait diminuer la mère Chapdelaine disait d'un ton inquiet Ne laissez pas amortir le feu les enfants Et Maria Thibé ou Télésphore ouvrait la petite porte du foyer jetait un coup d'œil et s'en allait vers la pile de bois sans tarder Au matin Thibé sautait à bas de son lit longtemps avant le jour pour aller voir si les gros morceaux de bouleau avaient rempli leur office et brûlé toute la nuit Si par malheur le feu était amorti il le rallumait aussitôt avec de l'écorce de bouleau et des branches de cyprès entassait de grosses bûches sur la première flamme et retournait en courant s'enfoncer sous les couvertures de laine brune et de Catalogne pour attendre que la bonne chaleur eût de nouveau rempli la maison Dehors le bois voisin et même les champs conquis sur le bois n'étaient plus qu'un monde étranger hostile que l'on surveillait avec une curiosité par les petites fenêtres carrées Parfois il était ce monde d'une beauté curieuse glacée et comme immobile faite d'un ciel très bleu et d'un soleil éclatant sous lequel scintillait la neige Mais la pureté égale du bleu et du blanc était également cruelle et laissait deviner le froid meurtrier D'autres jours le temps s'adoucissait et la neige tombait de rue cachant tout et le sol et les broussailles qu'elles couvraient peu à peu et la ligne sombre du bois qui disparaissait derrière le rideau des flocons serrés Puis le lendemain le ciel était clair de nouveau mais le vent du nord-ouest soufflait terrible La neige La neige soulevée en poudre traversait les brûlés et les clairières par rafales et venait s'amonceler derrière tous les obstacles qui coupaient le vent Au sud-est de la maison elle laissait un gigantesque cône ou bien formait entre la maison et les tables des talus hauts de cinq pi qu'il fallait attaquer à la pelle pour frayer un chemin Au lieu que du côté d'où venait le vent le sol était gratté mis à nu par sa grande haleine incessante Ces jours-là les hommes ne sortaient guère que pour aller soigner les animaux et rentraient en courant la peau râpée par le froid humide des cristaux de neige qui fondaient à la chaleur de la maison Le père Chabdelaine arrachait les glaçons formés sur sa moustache retirait lentement son capot doublé en peau de mouton et s'installait près du poêle avec un soupir d'aise La pompe ne gèle pas demandait-il Y a-t-il bien du bois dans la maison ? Il s'assurait que la frêle forteresse de bois était pourvue d'eau de bois et de vivres et s'abandonnait alors à la molesse de l'hivernement fumant d'innombrables pipes pendant que les femmes préparaient le repas du soir Le froid faisait craquer les clous dans les murs de planches avec des détonations pareilles à des coups de fusil Le poêle bourré de merisiers ronflait Au dehors le vent sifflait et hurlait comme la rumeur d'une lorde asségeante Il doit faire méchant dans le bois songeait Maria et elle s'aperçut qu'elle avait parlé tout haut Dans le bois il fait moins méchant qu'Issite répondit son père Là où les arbres sont pas mal drus on ne sent pas le vent Je te dis qu'Esdras et Dabé n'ont pas de misère Non Ce n'était pas à Esdras ni à Dabé qu'elle avait songé d'abord Fin du chapitre 8 Chapitre 9 de Maria Chabdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Depuis la venue de l'hiver l'on avait souvent parlé des fêtes chez les Chabdelaines et voici que les fêtes approchaient Je suis à me demander si nous aurons de la visite pour le jour de l'an fit un soir la ma Chabdelaine Elle passant en revue tous les parents ou amis susceptibles de venir À Zalma la rouge ne reste pas loin elle mais elle est trop paresseuse ceux de Saint-Prime ne voudront pas faire le voyage Peut-être que Wilfrid ou Ferdinand viendront de Saint-Gédéon si la glace est belle sur le lac Un soupir révéla qu'elle songeait encore à l'animation des vieilles paroisses au temps des fêtes au repas de famille aux visites inattendues des parents qui arrivent entre nous d'un autre village enseveli sous les couvertures et les fourrures derrière un cheval aux poils blancs de givre Maria songeait à autre chose Si les chemins sont aussi méchants que l'an dernier dit-elle on ne pourra pas aller à la messe de minuit Pourtant j'aurais bien aimé cette fois et son père m'avait promis Par la petite fenêtre elle regardait le ciel gris et s'attristait d'avance Aller à la messe de minuit c'est l'ambition naturelle et le grand désir de tous les paysans canadiens même de ceux qui demeurent le plus loin des villages Tout ce qu'ils ont bravé pour venir le froid la nuit dans le bois les mauvais chemins et les grandes distances ajoutent à la solennité et au mystère L'anniversaire de la naissance de Jésus devient pour eux plus qu'une date ou un rite la rédemption renouvelée une raison de grande joie et l'église de bois s'emplit de ferveur simple et d'une atmosphère prodigieuse de miracles Or plus que jamais cette année-là Maria désirait aller à la messe de minuit après tant de semaines loin des maisons et des églises Il lui semblait qu'elle aurait plusieurs faveurs à demander qui serait sûrement accordée si elle pouvait prier devant l'hôtel au milieu des champs Mais au milieu de décembre la neige tomba avec abondance fin et sèche comme une poudre et trois jours avant Noël le vent du nord-ouest se leva et abolit les chemins Dès le lendemain de la tempête le père Chabdelaine attela Charles-Gêne au grand traîneau et partit avec Tibé emmenant des pelles pour tenter de fouler la route ou d'en tracer une autre Les deux hommes revinrent à midi épuisés blancs de neige disant que l'on ne pourrait passer avant plusieurs jours Il fallait se résigner Maria soupira et songea à s'attirer la bienveillance divine d'une autre manière C'est vrai sa mère demanda-t-elle vers le soir qu'on obtient toujours la faveur qu'on demande quand on dit mille avés le jour avant Noël C'est vrai répondit la mère Chabdelaine avec un art grave Une personne qui a quelque chose à demander et qui dit c'est mille avés comme il faut avant le minuit de Noël C'est bien rare si elle ne reçoit pas ce qu'elle demande La veille de Noël le temps était froid mais calme Les deux hommes sortirent de bonheur pour tenter encore de battre le chemin sans grand espoir Mais longtemps avant leur départ et à vrai dire longtemps avant le jour Maria avait commencé à réciter ses avés Réveillée de bonheur elle avait pris son chapelet sous son oreiller et de suite s'était mise à répéter la prière très vite revenant des derniers mots au premier sans aucun arrêt et comptant à mesure sur les grains du chapelet Tous les autres dormaient encore Seul chien avait quitté sa place près du poêle en la voyant remuer et était venu s'accroupir près du lit solennel la tête posée sur les couvertures Les regards de Maria se promenaient sur le long museau blanc appuyé sur la laine brune sur les yeux humides où se lisait la simplicité pathétique des animaux sur les oreilles tombantes au poil lisse pendant que ses lèvres murmuraient sans fin les paroles sacrées Je vous salue Marie pleine de grâce Bientôt Thibé sauta à bas de son lit pour mettre du bois dans le poêle Par une sorte de pudeur Maria se détourna et cacha son chapelet sous les couvertures tout en continuant à prier Le poêle ronfla Chien retourna à sa place ordinaire et pendant une demi-heure encore tout fut immobile dans la maison sauf les doigts de Maria qui comptait les grains de buie et sa bouche qui priait avec l'assiduité d'une ouvrière à sa tâche Puis il fallut se lever car le jour venait préparer le gruau et les crêpes pendant que les hommes allaient à l'étable soigner les animaux les servir quand ils revèrent laver la vaisselle nettoyer la maison Tout en vacant à ses besognes Maria ne cessa pas d'élever à chaque instant un peu plus haut vers le ciel le monument de ses avés mais elle ne pouvait plus se servir de son chapelet et il lui était difficile de compter avec exactitude Quand la matinée fut plus avancée pourtant elle put s'asseoir près de la fenêtre car un nul ouvrage urgent ne pressait et poursuivre sa tâche avec plus de méthode Midi Trois cents avés déjà Ses inquiétudes se dissipèrent car elle se sentait presque sur maintenant d'achever à temps Il lui vint à l'esprit que le jeûne serait un titre de plus à l'indulgence divine et pourrait raisonnablement transformer son espoir en certitude Elle mangeait donc peu se privant des choses qu'elle aimait le plus Pendant l'après-midi elle dut travailler au maillot de laine qu'elle voulait offrir à son père pour le jour de l'an Et bien qu'elle continua à murmurer sans cesse sa prière unique la besogne de ses doigts parut la distraire un peu et la retarder Puis ce fut les préparatifs du souper qui furent long Enfin Tibé vint faire radoubler ses mitaines et pendant tout ce temps les avés n'avancèrent que lentement par à coup comme une procession que des obstacles sacrilèges arrêtent Mais quand le soir fut venu toute la besogne du jour achevé et qu'elle put retourner à sa chaise près de la fenêtre loin de la faible lumière de la rampe dans l'ombre solennelle en face des champs parquetés d'un blanc glacial elle reprit son chapelet et se jeta dans la prière avec exaltation Elle était heureuse que tant d'avés restassent à dire puisque la difficulté et la peine ne donnaient que plus de mérite à son entreprise et même elle eut souhaité pouvoir s'humilier davantage et donner plus de force à sa prière en adoptant quelques positions incommodes ou pénibles ou par quelques mortifications Son père étibé fumait les pieds contre le poil Sa mère cousait des lacets neufs à de vieux mocassins en peau d'orignal Au dehors la lune se leva baignant de sa lumière froide la froideur du sol blanc et le ciel fut d'une pureté et d'une profondeur émouvante semée d'étoiles qui ressemblaient toutes à l'étoile miraculeuse d'autrefois Vous êtes bénie entre toutes les femmes A force de répéter très vite la courte prière elle finissait par s'étourdir et s'arrêtait quelquefois l'esprit brouillé ne trouvant plus les mots si bien connus Cela ne durait qu'un instant Elle fermait les yeux soupirait et la phrase qui revenait de suite à sa mémoire et que sa bouche articulait sortait de la ronde machinale et se détachait reprenant tout son sens précis et solennel Vous êtes bénie entre toutes les femmes Une fatigue pesa sur ses lèvres à la longue et elle ne prononça les mots sacrés que lentement et avec plus de peine mais les grains de chapelet continuèrent à glisser sans fin entre ses doigts et chaque glissement envoyait l'offrande d'un navet vers le ciel profond où Marie pleine de grâce se penchait assurément sur son trône écoutant la musique et des prières qui montait et se remémorant la nuit bienheureuse Le Seigneur est avec vous Les pieux des clôtures faisaient des barres noires sur le sol blanc baignés de pâles lumières Les troncs des bouleaux qui se détachaient sur la lisière du bois sombre semblaient les squelettes des créatures vivantes que le froid de la terre aurait pénétré et frappé de mort Mais la nuit glacée était plus solennelle que terrible Avec des chemins de même nous ne serons pas les seuls forcés de rester chez nous à soir fit la mère Chabdelaine Et pourtant y a-t-il rien de plus beau que la messe de minuit à cinq heures de Marie avec Yvonne Boilly à l'harmonium et Pacifique Simor qui chante le latin si bellement Elle se faisait scrupule de rien dire qui peut ressembler à une plainte ou à un reproche Une nuit comme celle-là mais malgré elle ses paroles et sa voix déploraient également leur éloignement et leur solitude Son mari devina ses regrets et touché lui aussi par la ferveur du souper sacré il commença à s'accuser lui-même C'est bien vrai Laura que tu aurais fait une vie plus heureuse avec un autre homme que moi qui serait resté sur une belle terre près des villages Non Samuel le bon Dieu a bien fait tout ce qu'il fait Je me lamente comme de raison je me lamente Qu'est-ce qui ne se lamente pas Mais nous n'avons pas été bien malheureux jamais tous les deux Nous avons vécu sans trop pâtir Les garçons sont de bons garçons vaillants et qui nous rapportent quasiment tout ce qu'ils gagnent et Maria est une bonne fille aussi Ils s'attendrissaient tous deux en se rappelant le passé et aussi en songeant au cierge qui brûlait déjà et au chant qui allait s'élever bientôt célébrant partout la naissance du sauveur La vie avait toujours été une et simple pour eux Le dur travail nécessaire le bon accord entre époux la soumission aux lois de la nature et de l'église Toutes ces choses s'étaient fondues dans la même trame Les rites du culte et les détails de l'existence journalière tressés ensemble de sorte qu'ils eussent été incapables de séparer l'exaltation religieuse qui les possédait d'avec leur tendresse inexprimée La petite Alma Rose entendit qu'on distribuait des louanges et vint chercher sa part Moi aussi j'ai été bonne fille et son père Comme de raison Comme de raison Ce serait un gros péché d'être raissable le jour où le petit Jésus est né Pour les enfants Jésus de Nazareth était toujours le petit Jésus L'enfant telait boucler des images pieuses et en vérité pour les parents aussi C'était cela que son nom représentait le plus souvent Non pas le Christ douloureux et profond du protestantisme mais quelqu'un de plus familier et de moins grand Un nouveau-né dans les bras de sa mère ou tout au plus un très petit enfant qu'on pouvait aimer sans grand effort d'esprit et même sans songer à son sacrifice futur As-tu envie de te faire bercer ? Oui Il prit la petite fille sur ses genoux et commença à se balancer d'avant en arrière Et va-t-on chanter aussi ? Oui C'est correct Chante avec moi Dans mon étable Que Jésus est charmant Qu'il est aimable Dans son abaissement Il avait commencé à demi-voix pour ne pas couvrir l'autre voie grêle Mais bientôt la ferveur l'emporta et il chanta de toute sa force les yeux au loin Télésphore vint s'asseoir près de lui et le regarda avec adoration Pour ces enfants élevés dans une maison solitaire sans autre compagnon que leurs parents Samuel Chapdelaine incarnait toute la sagesse et toute la puissance du monde et comme il était avec eux doux et patient toujours prêt à les prendre sur ses genoux et à chanter pour eux les cantiques ou les innombrables chansons naïves d'autrefois qu'il leur apprenait l'une après l'autre il l'aimait d'une affection singulière Tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable Encore ? C'est correct Cette fois la mère Chapdelaine et Tibé chantèrent aussi Maria ne put s'empêcher d'interrompre quelques instants ses prières pour regarder et écouter Mais les paroles du cantique redoublèrent son zèle et elle reprit bientôt sa tâche avec une foi plus ardente Je vous salue Marie pleine de grâce Et maintenant une autre chanson Laquelle ? Sans attendre une réponse il entonna Trois gros navires sont arrivés chargés d'avoine chargés de blé Nous irons sur l'eau nous y promenons nous irons jouer dans l'île Non pas celle-là Clairefontaine Ah c'est beau ça Nous allons tous chanter ensemble Il jeta un regard vers Maria Mais voyant le chapelet qui glissait sans fin entre ses doigts il s'abstint de l'interrompre A la claire fontaine m'en allant m'en allant promener J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée Il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai L'air et les paroles également touchantes Le refrain plein d'une tristesse naïve Il n'y a pas que des chœurs simples que cette chanson-là est entendrie Sur la plus haute branche le rossignol chantait Chante rossignol Chante-toi qui a le cœur gai Il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai Les grains du chapelet ne glissaient plus entre les doigts allongés Maria ne chanta pas avec les autres mais elle écouta Et la complainte de mélancolique amour parut émouvante et douce à son cœur un peu lassé de prière Tu as le cœur à rire Moi je l'ai à pleurer J'ai perdu ma maîtresse pour lui avoir mal parlé Pour un bouquet de roses que je lui refusais Il y a longtemps que je t'aime jamais mais je ne t'oublierai Maria regardait par la fenêtre les chamblants que cerclait le bois solennel La ferveur religieuse la montée de son amour adolescent le son remuant des voix familières se fondait dans son cœur en une seule émotion En vérité le monde était tout plein d'amour ce soir-là d'amour profane et d'amour sacré également simple et fort envisagé tous deux comme des choses naturelles et nécessaires Ils étaient tous mêlés l'un à l'autre de sorte que les prières qui rappelaient la bienveillance de la divinité sur des êtres chers n'étaient guère que des moyens de manifester l'amour humain et que les naïves complaintes amoureuses étaient chantées avec la voix grave et solennelle et l'air d'extase des invocations surhumaines « Je voudrais que la rose fût encore au rosier et que le rosier même à la mer fût jeté Il y a longtemps que je t'aime jamais je ne t'oublierai Je vous salue Marie pleine de grâce La chanson finie Maria avait machinalement repris ses prières avec une ferveur renouvelée et de nouveau les Havé s'égrenèrent La petite Almarose endormie sur les genoux de son père fut déshabillée et portée dans son lit Télésphore la suivit Bientôt Tibé à son tour s'étira puis remplit le poêle de bouleau vert Le père Chapdelaine fit un dernier voyage à l'étable et rentra en courant disant que le froid augmentait Tous furent couchés bientôt sauf Maria Tu n'oublieras pas d'éteindre la lampe ? Non son père Elle l'éteignit de suite préférant l'ombre et vint s'asseoir près de la fenêtre et récita ses derniers Havés Quand elle eut terminé un scrupule lui vint et une crainte de s'être peut-être trompée dans leur nombre parce qu'elle n'avait pas toujours pu compter sur les grains de son chapelet Par prudence elle en dit encore cinquante et s'arrêta alors étourdie lasse mais heureuse et pleine de confiance comme si elle venait de recevoir une promesse solennelle Au dehors le monde était tout baigné de lumière enveloppée de cette splendeur froide qui s'étend la nuit sur les pays de neige quand le ciel est clair et que la lune brille L'intérieur de la maison était obscur et il semblait que ce fusse la campagne et le bois qui s'illuminaient pour la venue de l'heure sacrée Les mille avis sont dits songe à Maria mais je n'ai pas encore demandé de faveur pas avec des mots Il lui avait semblé que ce ne serait peut-être pas nécessaire que la divinité comprendrait sans qu'il fût besoin d'un vœu formulé par les lèvres surtout Marie qui avait été femme sur cette terre Mais au dernier moment son cœur simple conçut des craintes et elle chercha à exprimer en parole ce qu'elle voulait demander François Paradis Assurément son souhait se rapportait à François Paradis Vous l'aviez deviné Marie pleine de grâce que pouvait-elle énoncer de ses désirs sans profanation Qu'il n'ait pas de misère dans le bois Qu'il tienne ses promesses et abandonne de sacrés et de boire Qu'il revienne au printemps Qu'il revienne au printemps Elle s'arrête là parce qu'il lui semble que lorsqu'il sera revenu ayant tenu ses promesses Le reste de leur bonheur qui vient sera quelque chose qu'ils pourront accomplir presque seuls Presque seuls À moins que ce ne soit un sacrilège de penser ainsi Qu'il revienne au printemps Songeant à ce retour à lui à son beau visage brûlé de soleil qui se penchera vers le sien Maria oublie tout le reste et regarde longtemps sans les voir le sol couvert de neige que la lumière de la lune rend pareille à une grande plaque de quelques substances miraculeuses un peu de nacre et presque d'ivoire et les clôtures noires et la lise reproche des bois redoutables Fin du chapitre 9 Chapitre 10 de Maria Chabdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer visitez LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Maria Chabdelaine par Louis Aimon Chapitre 10 Le jour de l'an n'amena aucun visiteur Vers le soir la mère Chabdelaine un peu déçue cachait sa mélancolie sous la guise d'une gaieté exagérée Quand même il ne viendra personne dit-elle Ce n'est pas une raison pour nous laisser pâtir Nous allons faire de la tire Les enfants poussèrent des cris de joie et suivirent des yeux les préparatifs avec un intérêt passionné du sirop de sucre et de la cassonade furent mélanger et mis à cuire Quand la cuisson fut suffisamment avancée Télésphore apporta du dehors un grand plat d'étain rempli de belle neige blanche Tout le monde se rassembla autour de la table pendant que la mère Chabdelaine laissait tomber le sirop en ébullition goutte à goutte sur la neige où il se figeait à mesure en éclaboussure sucrée délicieusement froide Chacun fut servi à son tour les grandes personnes imitant plaisamment l'avidité gourmande des petits mais la distribution fut arrêtée bientôt sagement afin de réserver un bon accueil à la vraie tire dont la confection ne faisait que commencer car il fallait parachever la cuisson et une fois la pâte prête l'étirer longuement pendant qu'elle durcissait les fortes mains grasses de la mère Chabdelaine manièrent cinq minutes durant les chevaux succulents qu'elles allongeaient et repliaient sans cesse peu à peu leur mouvement se fit plus lent puis une dernière fois la pâte fut étirée à la grosseur du doigt et coupée avec des ciseaux à grand effort car elle était déjà dure la tire était faite les enfants en mâchaient déjà les premiers morceaux quand les coups furent frappés à la porte Eutrope Gagnon fit le père je me disais aussi que ce serait bien rare s'il ne venait pas veiller avec nous ce soir c'était Eutrope Gagnon en effet il entra souhaita le bonsoir à tout le monde posa son casque sur la table Maria le regardait une rougeur aux joues la coutume veut que le jour de l'an les garçons embrassent les filles et Maria savait fort bien qu'Eutrope malgré sa timidité allait se prévaloir de cet usage elle restait immobile près de la table et attendait sans ennui mais pensant à cet autre baiser qu'elle aurait aimé recevoir pourtant le jeune homme a pris la chaise qu'on lui offrait et s'assit les yeux à terre c'est toi toute la visite que nous avons eue aujourd'hui dit le père Chabdelaine mais je pense bien que tu n'as vu personne non plus j'étais bien certain que tu viens de réveiller comme de raison je n'aurais pas laissé passer le jour de l'an sans venir mais en plus de ça j'avais des nouvelles que je voulais vous répéter ah sous les regards d'interrogation convergent sur lui il continuait à baisser les yeux à voir ta face je calcule que ce sont des nouvelles de malchance ouais la mère Chabdelaine se leva à moitié avec un geste de crainte ça serait-il les garçons non madame Chabdelaine Esdras et Dabé sont bien si le bon Dieu le veut les nouvelles que je parle ne viennent pas de ce bord là ce n'est pas un parent à vous mais un garçon que vous connaissez il hésita un instant et prononça le nom à voix basse François Paradis son regard se leva un instant sur Maria pour se détourner aussitôt mais elle ne remarqua même pas ce coup d'oeil chargé d'honnête sympathie un grand silence s'était appesanti non seulement sur la maison mais sur l'univers entier toutes les créatures vivantes et toutes les choses restaient muettes et attendaient anxieusement cette nouvelle qui était d'une si terrible importance puisqu'elle touchait le seul homme au monde qui compta vraiment voilà comment ça s'est passé vous avez peut-être eu connaissance qu'il était foreman dans un chantier en haut de la tuque sur la rivière Vermillon quand le milieu de décembre est venu il a dit tout à coup au boss qu'il allait partir pour venir passer les fêtes au lac Saint-Jean et cite le boss ne voulait pas comme de raison quand les hommes se mettent à prendre des congés dix à quinze jours en plein milieu de l'hiver autant vaudrait casser le chantier de suite il ne voulait pas et il le lui a bien dit mais vous connaissez François c'est un garçon malaisé à commander quand il avait une chose en tête il a répondu qu'il avait dans son coeur d'aller au grand lac pour les fêtes et qu'il irait alors le boss l'a laissé faire et par peur de le perdre vu que c'était un homme capable hors de l'ordinaire et accoutumé dans le bois il parlait avec une facilité singulière lentement mais sans chercher ses mots comme s'il avait tout préparé d'avance Maria songea tout à coup au milieu de son angoisse François a voulu venir ici pour les fêtes me voir et une joie fugitive effleura son coeur comme un hirondel rase l'eau le chantier n'était pas bien loin dans le bois seulement à deux jours de voyage du transcontinental qui descend sur la tuque mais ça s'adonnait qu'il y avait eu un accident à la traque qui n'était pas encore réparé et les chars ne passaient pas j'ai eu connaissance de tout ça par Johnny Niquette de Saint-Henri qui est arrivé de la tuque il y a deux jours passé ouais quand François Paradis a su qu'il ne pouvait pas prendre les chars il a fait une risée et dit comme ça que tant qu'à marcher il marcherait tout le chemin et qu'il allait gagner le grand lac en suivant les rivières la rivière croche d'abord puis la rivière Ouachouane qui tombe près de Roberval c'est correct dit le père Chapdelaine ça peut se faire j'ai passé par là pas dans cette saison ici monsieur Chapdelaine sûrement pas dans cette saison ici tout le monde là-bas a dit à François que ça n'avait pas de bon sens de vouloir faire ce voyage-là en plein hiver au temps des fêtes avec le froid qu'il faisait peut-être bien quatre pieds de neige dans le bois et seul mais il n'a fait que rire d'eux et leur dire qu'il était accoutumé dans le bois qu'un peu de misère ne lui faisait pas peur parce qu'il était décidé d'aller en haut du lac pour les fêtes et que là où les sauvages passaient lui passerait bien seulement vous connaissez bien ça monsieur Chapdelaine quand les sauvages font ce voyage-là c'est plusieurs ensemble et avec des chiens François est parti seul à raquettes avec ses couvertes et des provisions sur une petite traîne personne n'avait dit un mot pour le hâter ou pour l'interrompre on l'écoutait comme on écoute quelqu'un qui compte une histoire quand le dénouement approche visible mais inconnu pareil à un homme qui vient en se cachant la figure vous vous rappelez bien le temps qu'il a fait la semaine avant Noël il est tombé de la neige en masse et puis le noroi a pris ça s'est adonné que pendant la tempête François Paradis était dans les grands brûlés où la petite neige poudre terriblement et fait des falaises dans des places comme celle-là même un homme capable n'a pas grande chance quand il fait bien frites et que la tempête dure et si vous vous rappelez le noroi a soufflé trois jours de suite dur à vous couper la face oui et bien le monologue qu'il avait préparé n'allait pas plus loin sans doute ou bien il hésitait à prononcer les paroles nécessaires car il ne répondit qu'après quelques instants de silence à voix basse il s'est écarté des gens qui ont passé toute leur vie à la lisière des bois canadiens savent ce que cela veut dire les garçons téméraires que la malchance atteint dans la forêt et qui se trouve écarté perdu ne reviennent guère parfois une expédition trouve et rapporte leur corps au printemps après la fonte des neiges le mot lui-même au pays de Québec et surtout dans les régions lointaines du nord a pris un sens sinistre et singulier où se révèle le danger qu'il y a à perdre le sens de l'orientation seulement un jour dans ces bois sans limite il s'est écarté la tempête l'a surpris dans les brûlés et il s'est arrêté un jour on sait ça à cause que des sauvages ont trouvé l'abri en branche de sapin qu'il s'était fait et ils ont vu aussi ces pistes il est reparti parce qu'il n'avait guère de provisions et qu'il avait hâte d'arriver je pense mais le temps était encore méchant la neige tombait le noir roi soufflait dur et probablement qu'il ne pouvait pas voir le soleil ni marquer son chemin car les sauvages ont dit que ces pistes s'éloignaient de la rivière croche qu'il avait suivie et s'en allait drette vers le nord personne ne parlait encore ni les deux hommes qui écoutaient en hochant parfois la tête comprenant tous les détails de la tragique aventure ni la mer Chabdelaine dont les mains s'étaient jointes sur ses genoux comme pour une imploration tardive ni Maria quand on a su ça des hommes du Hachuan sont partis après que le temps s'était adouci un peu mais la neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu voilà trois jours passés il s'est écarté tous se redressèrent avec des soupirs l'histoire était terminée et en vérité il ne restait plus rien à dire le sort de François Paradis était aussi lugubrement certain que s'il avait été enterré dans le cimetière de Saint-Michel de Mistassini au milieu des champs avec la bénédiction des prêtres un lourd silence passa sur la maisonnée le père Chabdelaine se pencha en avant les coudes sur les genoux connaît en machinalement une de ses mains fermées contre l'autre avec une moue grave ça montre que nous ne sommes que des petits enfants dans la main du bon Dieu fit-il François était un des meilleurs hommes de Paris 7 pour vivre dans le bois et trouver son chemin des étrangers l'engageaient comme guide et ils les ramenaient toujours chez eux sans malchance et voilà qu'il s'est écarté nous ne sommes que de petits enfants il y en a qui se croient pas mal fort et qui pensent qu'ils peuvent se passer de l'aide du bon Dieu quand ils sont dans leur maison ou sur leur terre mais dans le bois il secoua la tête et répéta encore d'une voix grave nous ne sommes que de petits enfants c'était un bonhomme dit un trope gagnon un vrai bonhomme fort et vaillant et sans malice comme de raison je ne veux pas dire que le bon Dieu avait des raisons pour le faire mourir lui plutôt qu'un autre c'était un bon garçon un travaillant et je l'aimais bien mais ça vous montre personne n'a jamais rien eu contre lui reprit un trope gagnon avec une sorte de généreux entêtement c'était un homme rare pour l'ouvrage pas heureux de rien et serviable avec ça tous ceux qui l'ont connu avaient de l'amitié pour lui c'était un homme dépareillé il leva les yeux sur Maria et répéta avec force c'était un bon homme un homme dépareillé quand nous étions à Mistassini dit la mère Chapdelaine voilà de ça sept ans ce n'était encore qu'une jeunesse mais fort et à droit pas mal déjà aussi grand comme il est là je veux dire comme il était l'été dernier quand il est venu ici c'était difficile de ne pas l'aimer il regardait droit devant eux en parlant et cependant tout ce qu'il disait semblait s'adresser à Maria comme si son secret d'amour avait été naïvement visible mais elle ne dit rien ni ne bougea les yeux fixés sur la vitre de la petite fenêtre que le gel rendait pourtant opaque comme un mur Eutrope Gagnon s'en alla bientôt les chapdelaine restés seuls furent longtemps sans parler enfin le père dit d'une voix hésitante François Paradis n'avait quasiment pas de famille alors comme nous avions tous de l'amitié pour lui on pourrait peut-être faire dire une messe ou deux et Laura sûrement trois grandes messes avec chant et quand les garçons reviendront du bois en bonne santé s'il plaît au bon Dieu trois autres pour le repos de son âme pauvre garçon et tous les dimanches nous dirons un chapelet pour lui il était comme tous les autres reprit le père Chabdelen pas parfait comme de raison mais sans malice et propre dans la vie le bon Dieu et la Sainte Vierge auront pitié de lui encore le silence Maria sentait bien que c'était pour elle qu'ils disaient cela parce qu'ils avaient deviné son chagrin et cherchaient à l'adoucir mais elle ne pouvait parler ni pour louer le mort ni pour se plaindre une main s'était glissée dans sa gorge l'étouffant dès que le dénouement du récit tragique était devenu clair pour elle et maintenant cette main avait pénétré jusqu'en sa poitrine et lui serrait durement le coeur les élancements et la douleur déchirante viendraient plus tard peut-être mais pour le moment ce n'était encore que cela la poigne cruelle de cinq doigts fermée sur son coeur d'autres paroles furent prononcées qu'elle n'entendit guère puis ce fut le remue-ménage ordinaire du soir les préparatifs du coucher le père Chabdelaine sortant pour aller faire une dernière visite à l'étable et rentrant dans la maison très vite la peau rougie par le froid fermant en hâte derrière lui la porte où une colonne de buée froide s'engouffrait viens Maria sa mère l'appelait très doucement en lui posant une main sur l'épaule elle se leva et alla s'agenouiller avec les autres pour la prière pendant dix minutes les voix se répondirent étonnées et monotones murmurant les paroles sacrées quand ils furent arriver à la fin du chapelet la mère Chabdelaine murmura encore cinq patères et cinq avés pour le repos de ceux qui ont eu de la malchance dans les bois et les voix s'élevèrent à nouveau un peu plus étouffées encore qu'auparavant avec parfois un frémissement qui ressemblait à un sanglot lorsqu'elles se turent et que tous se relevèrent après le dernier signe de croix Maria se détourna de suite et retourna près de la fenêtre le gel avait fait des vitres autant de plaques de verre dépoli opaque qui abolissaient le monde du dehors mais Maria ne les vit même pas parce que les larmes avaient commencé à monter en elle et l'aveuglaient elle resta là quelques instants immobile les bras pendants dans une attitude d'abandon pathétique puis son chagrin tout à coup se fit plus poignant et l'étourdit machinalement elle ouvrit la porte et sortit sur les marches du perron de bois vu du seuil le monde figé dans son sommeil blanc semblait plein d'une grande sérénité mais dès que Maria fut hors de l'abri des murs le froid descendit sur elle comme un coup près et la lisière lointaine du bois se rapprocha soudain sombre façade derrière laquelle sans secret tragique enfouie appelait et se lamentait comme des voix elle se recula avec un gémissement referma la porte et s'assit près du poil frissonnante la stupeur première du choc commençait à se dissiper son chagrin s'aiguisa et la main qui lui serrait le coeur se mit à inventer des pincements des déchirures vingt tortures rusées et cruelles comme il a dû pâtir là-bas dans la neige songea-t-elle sentant encore sur son visage la morsure rapide de l'air glacé elle a bien entendu dire par des hommes que le même destin a effleuré que c'était une mort insensible et douce au contraire toute pareille à un assoupissement mais elle n'arrive pas à le croire et les souffrances que François a peut-être endurées avant de s'abandonner sur le sol blanc défilèrent dans sa pensée à elle comme une procession sinistre point n'est besoin de voir le lieu elle connaît assez bien l'aspect redoutable des grands bois en hiver la neige amoncelée jusqu'aux premières branches de sapin les buissons d'eau n'enterrées presque en entier les bouleaux et les trembles dépouillés comme des squelettes et tremblant sous le vent glacé le ciel pâle se révélant à travers le fouillis des aiguilles vers sombres François Paradis s'en est allé à travers les troncs serrés les membres raides de froid la peau râpée par le norois impitoyable déjà mordu par la faim trébuchant de fatigue ses pieds-là n'ont plus la force de se lever assez haut et souvent ses raquettes accrochent la neige et le font tomber sur les genoux sans doute dès que la tempête a cessé il a reconnu son erreur vu qu'il marchait vers le nord désert et de suite il a repris le bon chemin en garçon d'expérience qui a toujours eu le bois pour patrie mais ses provisants sont presque épuisés le froid cruel le torture encore il baisse la tête serre les dents et se bat avec l'hiver meurtrier faisant appel aux ressources de sa force et de son grand courage il songe à la route à suivre et à la distance calcule ses chances de survivre et par éclair pense aussi à la maison bien close et chaude où tous seront contents de le revoir à Maria qui sera ce qu'il a risqué pour elle et lèvera enfin sur lui des yeux honnêtes plein d'amour peut-être est-il tombé pour la dernière fois tout près du salut à quelques arpents seulement d'une maison ou d'un chantier c'est souvent ainsi que cela arrive le froid assassin et ses acolytes se sont jetés sur lui comme une proie ils ont rédit pour toujours ses membres forts couverts de neige le beau visage franc ferme-il ses yeux hardis sans pitié ni douceur fait un bloc glacé de son corps vivant Maria n'a plus de larmes mais elle frissonne et tremble ainsi qu'il a dû trembler et frissonner lui avant que l'inconscience miséricordieuse vienne et elle se serre contre le poil avec une grimace d'horreur et de compassion comme s'il était en son pouvoir de le réchauffer aussi et de défendre sa chère vie contre les meurtriers qui tendaient les bras aux malheureux pourquoi ne l'as-tu pas relevé de la neige avec tes mains pâles pourquoi sainte vierge ne l'avez-vous pas soutenu d'un geste miraculeux quand il a trébuché pour la dernière fois dans toutes les légions dans toutes les légions du ciel pourquoi ne s'est-il pas trouvé un ange pour lui montrer le chemin mais c'est la douleur qui parle ainsi avec des cris de reproche et le coeur simple de Maria craint d'avoir été impiant l'écoutant bientôt une autre crainte lui vient peut-être François Paradis n'a-t-il pas su tenir assez exactement les promesses qu'il lui avait faites dans les chantiers au milieu d'hommes rudes il a peut-être eu des moments de faiblesse blasphémé profané les non-sains et il s'en est allé vers la mort en état de péché accablé de coraux divins ses parents ont dit tout à l'heure qu'ils allaient faire dire des messes comme ils ont été bons ayant deviné son secret comme ils ont su se taire mais elle aussi peut aider de ses prières la pauvre âme en peine son chapelet est resté sur la table elle le reprend et tout naturellement ce sont les phrases de la vie qui montent à ses lèvres je vous salue Marie pleine de grâce avez-vous douté d'elle mère du Galiléen parce qu'elle vous avait huit jours auparavant supplié par mille fois et que vous n'aviez répondu à sa prière qu'en vous figeant dans une immobilité vraiment divine pendant que s'accomplissait le destin pensez-vous qu'elle allait elle douter ou de votre pouvoir ou de votre bonté c'était mal la connaître comme elle vous avait demandé votre protection pour un homme voici qu'elle vous demande votre pardon pour une âme avec les mêmes mots la même humilité la même foi sans limite vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni seulement elle se sert contre le grand poêle de fonte et bien que la chaleur du feu la pénètre elle continue à frissonner en pensant au pays glacé qui l'entoure au froid profond un François Paradis qu'elle ne peut encore imaginer insensible et qui doit avoir si froid dans son lit de neige Fin du chapitre 11 Chapitre 11 de Maria Chabdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Maria Chabdelaine par Louis Aimon Chapitre 11 Un soir de février le père Chabdelaine dit Les chemins sont beaux Si tu veux, Maria nous irons à la pipe dimanche pour la messe C'est correct, son père Mais elle avait répondu cela d'un ton lassé presque indifférent et ses parents échangèrent un regard furtif par-dessus sa tête Les paysans ne meurent point des chagrins d'amour ni n'en reste marqué tragiquement toute la vie Ils sont trop près de la nature et perçoivent trop clairement la hiérarchie essentielle des choses qui comptent C'est pour cela peut-être qu'ils évitent le plus souvent les grands mots pathétiques qu'ils disent volontiers Amitié pour amour Ennui pour douleur afin de conserver aux peines et aux joies du cœur leur taille relative dans l'existence à côté de ces autres soucis d'une plus sincère importance qui concerne le travail journalier la moisson les anses futures Maria n'avait pas songé un moment que sa vie fut finie ou que le monde dut être pour elle un douloureux désert parce que France au paradis ne pourrait pas revenir au printemps ni plus tard Seulement elle était malheureuse et tant que ce chagrin durait elle ne pouvait pas aller plus avant Quand le dimanche vint le père Chapdelaine et sa fille commencèrent de bonne heure à se préparer pour le voyage de deux heures qui devait les amener à Saint-Henri-de-Taillon où se trouvait l'église Avant cette heure et demie Charles Eugène était attelé Maria revêtue déjà de sa grande police d'hiver serrait avec soin dans son porte-monnaie la liste des commissions que lui avait donnée sa mère Quelques minutes plus tard les grelots de l'attelage commencèrent à teinter et le reste de la famille se regroupa derrière la petite fenêtre carrée pour regarder s'éloigner les voyageurs Pendant une heure le cheval ne put aller qu'aux pas enfonçant jusqu'au jarret dans la neige car les chapdelaine étaient seuls à passer sur ce chemin qu'ils avaient tracé et déblayé eux-mêmes et qui n'étaient pas assez souvent foulés pour devenir glissant et dur mais quand ils eurent rejoint la route battue Charles-Eugène trotta allègrement ils traversèrent en fleurs à mots de huit maisons dispersées puis rentrèrent dans le bois à la longue quelques champs apparurent des maisons s'espaçèrent au bord du chemin la lisière sombre s'éloigna peu à peu et bientôt le traîneau fut en plein village précédé et suivi d'autres traîneaux qui s'en allaient aussi vers l'église depuis le commencement de la nouvelle année Maria était déjà venue trois fois entendre la messe à Saint-Henri de Taillon que les gens du pays persistent à appeler la pipe comme au jour héroïque des premiers colons c'était pour elle en même temps qu'un exercice de piété presque la seule distraction possible et son père s'était efforcé de la lui donner fréquemment pensant que le spectacle rare du culte et la rencontre des quelques connaissances qu'ils avaient au village aiderait à secouer sa tristesse cette fois quand la messe fut terminée au lieu de visiter des maisons amies ils allèrent au presbytère celui-ci était déjà rempli de paroissiens venus de fermes éloignées car le prêtre canadien n'est pas seulement le directeur de conscience de ses ouailles mais aussi leur conseiller en toute matière l'arbitre de leur querelle et en vérité la seule personne différente d'eux-mêmes à laquelle ils puissent avoir recours dans le doute le curé de Saint-Henri satisfit tous ses consultants certains en quelques mots rapides au milieu de la conversation générale à laquelle lui-même prenait part jovialement d'autres plus longuement dans le secret de la maison voisine quand le tour des chapes de laine fut venu il regarda l'horloge on va dîner d'abord hein fit le bonhomme vous avez dû prendre de l'appétit sur le chemin et moi de dire la messe ça me donne faim sans bon sens il rit de toutes ses forces amusé plus que personne de sa plaisanterie et précéda ses hôtes dans la salle à manger un autre prêtre était là venu d'une paroisse voisine et deux ou trois paysans le repas ne fut qu'une longue discussion agricole coupée d'histoires comiques et de comérage sans malice de temps en temps un des paysans se souvenait du lieu et émettait quelques réflexions pieuses que les prêtres accueillaient avec des hochements de tête brefs et des oui oui un peu distraits enfin le dîner prit fin quelques-uns des invités partirent sitôt les piques allumées le curé surprit un regard du père Chapdelaine et semblait se rappeler quelque chose il se leva en faisant signe à Maria viens un peu par essaie de toi fit-il il la préseda dans la pièce voisine qui lui servait à la fois de salle de réception et de bureau il y avait un petit harmonium contre le mur de l'autre côté une table qui portait des revues agricoles un code quelques livres reliés en cuir noir au mur le portrait du pape Pie X une gravure représentant la Sainte Famille une planche en couleur où voisinaient les traîneaux et les moulins à battre d'un fabricant de Québec et plusieurs affiches officielles contenant des recommandations sur les incendies de forêt ou sur les épidémies de bétail alors il paraît que tu te tourmentes sans bon sens de même dit-il assez doucement et en se retournant vers Maria elle le regarda avec humilité peu éloignée de croire qu'en son pouvoir surnaturel de prêtre il avait deviné son chagrin sans que nul ne l'ennuie t'averti lui courbait d'un peu sa taille démesurée et penchait vers elle sa figure maigre de paysan car sous sa soutane il avait tout d'un homme de la terre le masque jaune et décharné les yeux méfiants les larges épaules osseuses même ses mains dispensatrices de pardon miraculeux étaient des mains de laboureur aux veines gonflées sous la peau de sa paroisse clairement envoyées par Dieu pour lui expliquer la vie et lui montrer le chemin assieds-toi là fit-il en montrant une chaise elle s'assit un peu comme une écolière qu'on réprimande un peu comme une femme qui consulte le magicien dans son antre et attendit avec un mélange de confiance et d'effroi que les charmes surnaturels opérassent une heure plus tard le traîneau filait sur la neige dure le père Chabdelaine commençait à s'assoupir et les guides glissaient peu à peu de ses mains ouvertes une fois encore il se secoua releva la tête et reprit à pleine voix le cantique qu'il avait entonné en quittant le village adorons-le dans le ciel adorons-le sur l'autel puis il se tut son menton s'abaissa peu à peu sur sa poitrine et il n'y eut plus sur le chemin d'autre bruit que le teintement des grelots de l'attelage Maria songeait aux paroles du prêtre s'il y avait de l'amitié entre vous c'est bien naturel que tu aies du chagrin mais vous n'étiez pas fiancé puisque tu n'en avais rien dit à tes parents ni lui non plus alors de te désoler de même et de te laisser pâtir à cause d'un garçon qui ne t'était rien après tout ce n'est pas bien ce n'est pas convenable et encore faire dire des messes et prier pour lui ça c'est correct tu ne peux pas faire mieux trois grandes messes avec champ et trois autres quand les garçons reviendront du bois comme ton père m'a dit comme de raison ça lui fera du bien et tu peux penser qu'il aimera mieux ça que des lamentations lui puisque ça diminuera d'autant son temps de purgatoire mais te chagriner sans raison et faire une face à décourager toute la maison ça n'a pas de bon sens et le bon Dieu n'aime pas ça en disant cela il n'avait pas l'air d'un consolateur ou d'un conseiller discutant les raisons impondérables du coeur mais plutôt d'un homme de loi ou d'un pharmacien énonçant prosaïquement des formules absolues certaines une fille comme toi plaisante à voir de bonne santé et avec ça vaillante et ménagère c'est fait pour encourager ses vieux parents d'abord puis après se marier et fonder une famille chrétine tu n'as pas dessein d'entrer en religion non alors tu vas abandonner de te tourmenter de même parce que c'est un tourment profane et peu convenable vu que ce garçon ne t'était rien et le bon Dieu sait ce qui est bon pour nous il ne faut pas se révolter ni se plaindre dans tout cela une phrase avait trouvé Maria quelque peu incrédule l'assurance du prêtre que François Paradis là où il se trouvait se souciait uniquement des messes dites pour le repos de son âme et non du regret tendre et poignant qu'il avait laissé derrière lui cela elle ne pouvait arriver à le croire incapable de le concevoir réellement dans l'amour autre qu'il n'avait été dans la vie elle songeait au contraire qu'il devait être heureux et reconnaissant de ce grand regret qui prolongeait un peu par-delà la mort l'amour devenu inutile enfin puisque le prêtre l'avait dit le chemin louvoyait entre les arbres sombres fichés dans la neige des écureuils effrayés par le passage rapide du traîneau et le bruit des grolots tintants gagnait en quelques bonds le tronc des épinettes et grimpa en s'agriffant à l'écorce un froid vif descendait du ciel gris sur la terre blanche et le vent brûlait la peau car c'était février ce qui au pays de Québec veut dire deux pleins mois d'hiver encore tandis que le cheval charleugène trottait sur le chemin durci ramenant les deux voyageurs vers leur maison solitaire Maria se rappelant les commandements du curé de Saint-Henri chassa de son cœur tout regret avoué et tout chagrin aussi complètement que cela était en son pouvoir et avec autant de simplicité qu'elle en eut mise à repousser la tentation d'une soirée de danse d'une fête impie ou de quelques autres actions apparemment malhonnêtes et défendues ils arrivèrent chez eux comme la nuit tombait le soir n'avait été qu'un lent évanouissement de la lumière car depuis le matin le ciel était demeuré gris et le soleil invisible de la tristesse pesait sur le sol livide les sapins et les cyprès n'avaient pas l'air d'arbres vivants et les bouleaux dénudés semblaient douter du printemps Maria sortit du traîneau en frissonnant et n'accorda qu'une attention distraite au jappement de chiens à ses gambades au cri des enfants qui l'appelaient du seuil le monde lui paraissait curieusement vide tout au moins pour un soir il ne lui restait plus d'amour et on lui défendait le regret elle rentra dans la maison très vite et sans regarder autour d'elle éprouvant un sentiment nouveau fait d'un peu de crainte et d'un peu de haine pour la campagne déserte le bois sombre le froid la neige toutes ces choses parmi lesquelles elle avait toujours vécu et qu'il avait blessé fin du chapitre 11 chapitre 12 de maria chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par JC Gouane Maria Chapdelaine par Louis Aimon chapitre 12 Comme Mars venait Thibé rapporta un jour de honfleur la nouvelle qu'il y aurait le soir chez Ephraim surprenant une grande veillée à laquelle ils étaient tous priés il fallait que quelqu'un restât pour garder la maison et comme la mère Chapdelaine émit le désir de faire le voyage pour se distraire un peu après ces longs mois de réclusion ce fut Thibé qui resta Honfleur le village le plus proche de leur maison était à 8000 de distance mais qu'étaient 8000 à faire entrer nous sur la neige à travers les bois comparé au plaisir d'entendre des chansons et des histoires et de causer avec d'autres gens venus de loin il y avait nombreuses compagnies chez Ephraim surprenant plusieurs habitants du village d'abord puis les trois français qui avaient acheté la terre de son neveu Lorenzo et enfin à la grande surprise des chapdelaine Lorenzo lui-même revenu encore une fois des États-Unis pour quelques affaires se rapportant à cette vente et à la succession de son père il accueillit Maria avec un empressement marqué et s'assit auprès d'elle les hommes allumèrent leur pipe l'on causa du temps de l'état des chemins des nouvelles du comté mais la conversation languissait et chacun semblait attendre les regards se tournaient instinctivement vers Lorenzo et les trois français comme si de leur présence simultanée dû se naturellement jaillir des récits merveilleux des descriptions de contrées lointaines aux mœurs étranges les français arrivés dans le pays depuis quelques mois seulement devaient ressentir une curiosité du même ordre car ils écoutaient et ne parlaient guère Samuel Chapdelaine qui les rencontrait pour la première fois se crut autorisé à leur faire subir un interrogatoire selon la candide coutume canadienne alors vous voilà rendu ici pour travailler la terre comment aimez-vous le Canada c'est un beau pays neuf vaste il y a bien des mouches en été et les hivers sont pénibles mais je suppose que l'on s'y habitue à la longue c'était le père qui répondait et ses deux fils hochaient la tête les yeux à terre le respect eut suffi à les différencier des autres habitants du village mais dès qu'ils parlaient le fossé semblait s'élagir encore et les paroles qui sortaient de leur bouche sonnaient comme des mots d'une langue étrangère ils n'avaient pas la lenteur de diction canadienne ni cet accent indéfinissable qui n'est pas l'accent d'une quelconque province française mais seulement un accent paysan en quoi les parlais différents des immigrants d'autrefois se sont confondus ils employaient des expressions et des tournures de phrases que l'on n'entend point au pays de Québec même dans les villes et qui aux hommes simples assemblés là paraissaient recherchés et pleines de raffinement dans votre pays avant de venir ici étiez-vous cultivateurs aussi non quel métier donc que vous faisiez le français hésita un instant avant de répondre se rendant compte peut-être que ce qu'il allait dire serait étrange et difficile à comprendre moi j'étais accordeur dit-il enfin accordeur de piano et mes deux fils que voilà étaient employés Edmond dans un bureau et Pierre dans un magasin employés commis cela c'était clair pour tout le monde mais la profession du père restait un peu obscure dans les esprits de ceux qui l'écoutaient Ephraim surprenant répéta accordeur de piano c'était ça c'était bien ça et il regarda son voisin Conrad Néron d'un air supérieur et de défi qui semblait dire tu ne voulais pas me croire ou bien tu ne sais pas ce que c'est mais tu vois accordeur de piano répéta à son tour Samuel Chapdelaine pénétrant lentement le sens des mots et c'est-il un bon métier ça gagnez-vous de bonnes gages pas trop bonnes mais de même vous êtes bien instruits vous et vos garçons vous savez lire et écrire et le calculin et moi qui ne sais seulement pas lire ni moi ajouta promptement Ephraim surprenant Conrad Néron et Égide Racicot firent chorus ni moi ni moi et tous se mirent à rire le français eut un geste vague d'indulgence impliquant qu'il pouvait fort bien s'en passer et qu'à lui cela ne servirait guère maintenant alors vous n'étiez pas capable de vivre comme il faut avec vos métiers là-bas oui à cause donc que vous êtes venu par ici il demandait cela sans intention d'offense en toute simplicité c'est étonnant qu'il eût s'est abandonné pour le dur travail de la terre des besognes qui lui semblaient si plaisantes et si faciles pourquoi étaient-ils venus quelques mois plus tôt ils auraient pu l'expliquer d'abondance avec des phrases jaillies du coeur la lassitude du trottoir et du pavé de l'air pauvre des villes la révolte contre la perspective sans fin d'une existence asservie la parole émouvante entendue par hasard d'un conférencier prêchant sans risque l'évangile de l'énergie et de l'initiative de la vie saine et libre du sol fécondé ils auraient su dire tout cela avec chaleur quelques mois plus tôt maintenant ils ne pouvaient guère qu'esquisser une mauve évasive et chercher laquelle de leurs illusions leur restait encore on n'est pas toujours heureux dans les villes dit le père tout est cher on vit enfermé cela leur avait paru si merveilleux dans leur étroit logement parisien cette idée qu'au Canada ils passeraient presque toute leur journée dehors dans l'air pur d'un pays neuf près des grandes forêts ils n'avaient pas prévu les mouches noires ni compris tout à fait ce que serait le froid de l'hiver ni soupçonner les mille dureté d'une terre impitoyable est-ce que vous vous figuriez ça comme c'est demanda encore Samuel Chabdelaine le pays et c'est la vie pas tout à fait répondit le français à voix basse non pas tout à fait quelque chose passa sur son visage qui fit dire à Ephraim surprenant ah c'est dur et c'est dur ils firent oui de la tête tous les trois et baissèrent les yeux trois hommes aux épaules maigres encore pâles malgré leurs six mois passés sur la terre qu'une chimère avait arraché à leur comptoir à leur bureau à leur tabouret de piano à la seule vie pour laquelle il fut ce fait car il n'y a pas que les paysans qui puissent être des déracinés ils avaient commencé à comprendre leur erreur et qu'ils étaient trop différents pour les imiter des canadiens qui les entouraient dont ils n'avaient ni la force ni la santé endurcie ni la rudesse nécessaire ni l'aptitude à toutes les besognes agriculteurs bûcherons charpentiers selon la saison et selon l'heure le père rochait la tête songeur un des fils l'écho de sur ses genoux contemplait avec une sorte d'étonnement les calosités que le dur travail des champs avait plaqué aux paumes de ses mains frêles tous trois avaient l'air de tourner et de retourner dans leur esprit le bilan mélancolique d'une faillite autour d'eux l'on pensait Lorenzo leur avait vendu son bien plus qu'il ne valait ils n'ont plus guère d'argent et les voilà mal pris car ces gens-là ne sont pas faits pour vivre sur la terre la mère Chabdelaine a voulu les encourager un peu par pitié un peu pour l'honneur de la culture ça force un peu au commencement quand on n'est pas accoutumé dit-elle mais vous verrez que quand votre terre sera pas mal avancée vous ferez une belle vie c'est drôle remarquait Conrad Néron comme chacun a du mal à se contenter en voilà trois qui ont quitté leur place et qui sont venus de bien loin pour s'établir ici et cultiver et moi je suis toujours à me dire qu'il ne doit rien y avoir de plus plaisant que d'être tranquillement assis dans un office toute la journée la plume à l'oreille à l'abri du froid et du gros soleil chacun a son idée décrète à Lorenzo surprenant impartial et toi ton idée ce n'était point de rester à Honfleur à suer sur les choses fit Rassicou avec un gros rire c'est vrai et je ne m'en cache pas ça ne m'aurait pas à donner ces hommes ici ont acheté ma terre c'est une bonne terre personne ne peut rien dire à l'encontre ils avaient le dessin d'en acheter une et je leur ai vendu la mienne mais pour moi je me trouve bien où je suis et je n'aurais pas voulu revenir la mère Chapdelaine secoua la tête il n'y a pas de plus belle vie que la vie d'un habitant qui a de la santé et point de dette dit-elle on est libre on a point de boss on a ces animaux quand on travaille c'est du profit pour soi ah c'est beau je les entends tous dire ça répliqua Lorenzo on est libre on est son maître et vous avez l'air de prendre en pitié ceux qui travaillent dans les manufactures parce qu'ils ont un boss à qui il faut obéir libre sur la terre allons donc il s'animait à mesure et parlait d'un air de défi il n'y a pas d'homme dans le monde qui soit moins libre qu'un habitant quand vous parlez d'hommes qui ont bien réussi qui sont bien gréés de tout ce qu'il faut sur une terre et qui ont plus de chance que les autres vous dites oh ils font une belle vie ils sont à l'aise ils ont de beaux animaux ce n'est pas ça qu'il faudrait dire la vérité c'est que ce sont leurs animaux qui les ont il n'y a pas de boss dans le monde qui soit aussi stupide qu'un animal favori quasiment tous les jours ils vous causent de la peine ou ils vous font du mal c'est un cheval apeuré de rien qui s'écarte ou qui envoie des pieds c'est une vache pourtant douce tourmentée par les mouches qui se met à marcher pendant qu'on la tire et qui vous écrase deux orteils et même quand il ne vous blesse pas par aventure il s'en trouve toujours pour gâter votre vie et vous donner du tourment je sais ce que c'est j'ai été élevé sur une terre et vous vous êtes quasiment tous habitants et vous le savez aussi on a travaillé fort toute l'après-midi on rentre à la maison pour dîner et prendre un peu de repos et puis avant qu'on soit assis à table voilà un enfant qui crie les vaches ont sauté la clôture ou bien les moutons sont dans le grain et tout le monde se lève et part à courir en pensant à la voine ou à l'orge qu'on a eu tant de mal à faire pousser et que ces pauvres fous d'animaux gaspillent les hommes galopent brandissent des bâtons s'essoufflent les femmes sortent dans la cour et crient et puis quand on a réussi à remettre les vaches ou les moutons au clos et à relever les clôtures de pieux et qu'on rentre bien resté on trouve la soupe au poids refroidie et pleine de mouches le lard sous la table grugé par les chiens et les chats et l'on mange n'importe quoi en hâte avec la peur du nouveau tour que les pauvres bruts sont peut-être à préparer encore vous êtes les serviteurs de vos animaux voilà ce que vous êtes vous les soignez vous les nettoyez vous ramassez leur fumier comme les pauvres ramassent les miettes des riches et c'est vous qui les faites vivre à force de travail parce que la terre est à voir et l'été trop court c'est comme cela et il n'y a pas moyen que cela change puisque vous ne pouvez pas vous passer deux sans animaux on ne peut pas vivre sur la terre mais quand bien même on pourrait quand bien même on pourrait vous auriez encore d'autres maîtres l'été qui commence trop tard et qui finit trop tôt l'hiver qui mange sept mois de l'année sans profit la sécheresse et la pluie qui viennent toujours mal à point dans les villes on ne se moque de ces choses là mais ici vous n'avez pas de défense contre elles et elles vous font du mal sans compter le grand froid les mauvais chemins et de vivre ça loin de tout sans plaisir c'est de la misère de la misère de la misère du commencement à la fin on dit souvent qu'il n'y a pour réussir sur la terre que ceux qui sont nés et qui ont été élevés sur la terre comme de raison les autres ceux qui ont habité les villes pas de danger qu'ils soient assez simples pour se contenter d'une vie d'eux-mêmes il parlait avec chaleur et d'abondance en citadin qui cause chaque jour avec ses semblables lit les journaux entend les orateurs de carrefour ceux qui l'écoutaient étant d'une race sensible à la parole se sentaient entraînés par ses critiques et ses plaintes et la dureté réelle de leur vie leur apparaissait d'une façon nouvelle et saisissante qui les surprenait eux-mêmes la mère Chapdelaine pourtant secoua la tête ne dites pas ça il n'a pas de plus belle vie que celle d'un habitant qui a une bonne terre pas dans ces pays-ci madame Chapdelaine vous êtes trop loin vers le nord l'été est trop court le grain n'a pas eu le temps de pousser que déjà les froids arrivent quand je remonte par ici à chaque voyage venant des états et que je vois les petites maisons de planches perdues dans le pays si loin les unes des autres et qui ont l'air d'avoir peur et le bois qui commence et qui vous cernent de tous les côtés bah tâche je me sens tout découragé pour vous autres moi qui n'y habite plus et j'en suis à me demander comment ça se fait que tous les gens d'ici ne sont pas partis voilà longtemps pour s'en aller dans des places moins dures où on trouve tout ce qu'il faut pour faire une belle vie et où on peut sortir l'hiver et aller se promener sans avoir peur de mourir sans avoir peur de mourir Maria frissonna tout à coup et songea au secret sinistre que cache la forêt verte et blanche c'est vrai ce que disait là Lorenzo surprenant c'était un pays sans pitié et sans douceur toute l'inimité menaçante du dehors le froid la neige profonde la solitude semblèrent entrer soudain dans la maison et s'asseoir autour du poêle comme un enseign de mauvaise fée avec des ricanements prophétiques de malchance ou des silences plus terribles encore te souviens-tu des beaux garçons aimés que nous avons tués et cachés dans le bois ma soeur leurs âmes ont pu nous échapper mais leur corps leur corps leur corps personne ne nous les reprendra jamais le bruit du vent aux angles de la maison ressemble à un rire lugubre et il semble à Maria que tous ceux qui sont réunis là entre les murs de planches courbent l'échine et par le bas comme des gens dont la vie est menacée et qui craignent sur tout le reste de la veillée un peu de tristesse pesa tout au moins pour elle racicots racontaient des histoires de chasse des histoires d'ours pris au piège qui se démenaient et grondaient si férousement à la vue du trappeur que celui-ci tremblait et perdait le courage et puis qui s'abandonnaient tout à coup quand il voyait les chasseurs revenir en ombre et les fusils meurtriers braqués sur eux qui s'abandonnaient se cachaient la tête entre leurs pattes et se lamentaient avec des cris et des gémissements presque humains déchirants et pitoyables après les histoires de chasse vers des histoires de revenants et d'apparitions des récits de visions terrifiantes ou d'avertissements prodigieux reçus par des hommes qui avaient blasphémé ou mal parlé des prêtres et après cela comme personne ne consentait à chanter l'on joua aux cartes la conversation descendit à des sujets moins émouvants et le seul souvenir que Maria emporta avec elle de ce qui fut dit alors quand le traîneau la ramena avec ses parents vers leur maison à travers les bois enténébrés fut celui de Lorenzo surprenant parlant des États-Unis et de la vie magnifique des grandes cités de la vie plaisante sûre et des belles rues droites inondées de lumière le soir pareil à des merveilleux spectacles sans fin avant le départ Lorenzo lui avait dit à demi-voix presque en confidence c'est demain dimanche j'irai vous voir après-midi quelques courtes heures de nuit un matin de soleil sur la neige et voici qu'il était de nouveau près d'elle reprenant ses récits merveilleux comme un plaidoyer interrompu car c'était pour elle surtout qu'elle avait parlé la veille au soir elle le comprit clairement le grand mépris qu'il avait témoigné pour la vie des campagnes ses descriptions de l'existence glorieuse des villes ce n'avait été que la préface d'une tentation dont il lui mettait maintenant sous les yeux les vingt aspects comme en feuillette un livre d'image oh maria vous ne pouvez pas vous imaginer les magasins de roberval la grande messe une veillée dramatique dans un couvent voilà tout ce que vous avez vu de plus beau encore eh bien toutes ces choses là les gens qui ont habité les villes ne feraient qu'en rire vous ne pouvez pas vous imaginer rien qu'à vous promener sur les trottoirs des grandes rues un soir quand la journée de travail est fini pas des petits trottoirs de planches comme à roberval mais de beaux trottoirs d'asphalte plat comme une table et large comme une salle rien qu'à vous promener de même avec les lumières les chars électriques qui passent tout le temps les magasins le monde vous verriez de quoi vous étonner pour des semaines et tous les plaisirs qu'on peut avoir le théâtre les cirques les gazettes avec des images et dans toutes les rues des places où l'on peut entrer pour un nickel cinq saines et rester deux heures à pleurer et à rire oh Maria pensez que vous ne savez même pas ce que c'est que les vues animées il se tut quelques instants repassant dans sa mémoire le spectacle prodigieux des cinématographes et se demandant s'il pourrait l'expliquer et en raconter les péripéties ordinaires l'histoire touchante des petites filles abandonnées ou perdues dont la vie est condensée sur l'écran en douze minutes de misère atroce et trois minutes de réparation et d'apodéose dans un salon d'un luxe exagéré les galopades effrénées des cow-boys à la poursuite des indiens ravisseurs l'épouvantable fusillade la délivrance ultime des captifs à la dernière seconde par les soldats qui arrivent en trombe brandissant magnifiquement la bannière étoilée après une minute d'hésitation il secoua la tête reconnaissant son impuissance à peindre toutes ces choses avaient que des mots ils marchaient ensemble sur la neige les raquettes aux pieds dans les brûlés qui couvrent la berge haute de la rivière Peribonca au-dessus de la chute Lorenzo surprenant n'avait eu recours à aucun prétexte pour obtenir que Maria sortit avec lui il le lui avait demandé simplement devant tous et maintenant il lui parlait d'amour avec la même simplicité directe et pratique le premier jour que je vous ai vu Maria le premier jour c'est vrai voilà longtemps que je n'étais pas revenue au pays et j'étais à me dire que c'était une misérable place pour vivre que les hommes étaient une gang de simples qui n'avaient rien vu et que les filles n'étaient sûrement pas aussi fines ni aussi smartes que celles des états et puis rien qu'à vous regarder je me suis dit tout un coup que c'était moi qui n'étais qu'un simple parce que ni à Lowell ni à Boston je n'avais jamais vu de filles comme vous après que j'étais retourné là-bas dix fois par jour je pensais que peut-être bien quelques malavenants d'habitants allaient venir vous chercher et vous prendre et chaque fois ça me faisait froid dans le dos c'est pour vous que je suis revenue Maria revenue de tout près de Boston jusqu'ici trois jours de voyage les affaires que j'avais j'aurais pu les faire par lettres c'est pour vous que je suis revenue pour vous dire ce que j'avais à dire et savoir ce que vous me répondriez toutes les fois que le sol était nu l'espace de quelques pieds devant eux dépourvu de chicots et de racines et qu'il pouvait relever les yeux sans crainte de trébucher sur la neige il la regardait mais ne voyait d'elle que son profil penché à l'expression patiente et tranquille entre son bonnet de laine et le long gilet de laine qui moulait ses formes héroïques de sorte que chaque regard lui rappelait ses raisons d'aimer sans lui rapporter de réponse et c'est ce n'est pas une place pour vous Maria le pays est trop dur et le travail est dur aussi on se fait mourir rien que pour gagner son pain là-bas dans les manufactures fines et fortes comme vous êtes vous auriez vite fait de gagner quasiment autant que moi mais si vous étiez ma femme vous n'aurez pas besoin de travailler je gagnais assez pour deux et nous ferions une belle vie des toilettes propres un joli plein pied dans une maison en briques avec le gaz l'eau chaude toutes sortes d'affaires dont vous n'avez pas l'idée et qui vous épargne du trouble et de la misère à chaque instant et ne vous figurez pas qu'il n'y a que des Anglas là-bas je connais bien des familles canadiennes qui travaillent comme moi ou bien qui ont des magasins et il y a une belle église avec un prêtre canadien monsieur le curé tremblait de Saint-Hyacinthe vous ne vous ennuieriez pas il hésitait encore et promenant son regard autour de lui sur le sol blanc semé de souches brunes sur le plateau austère qui un peu plus loin descendait d'une seule course jusqu'à la rivière glacée comme s'il cherchait des arguments décisifs je ne sais pas quoi vous dire vous avez toujours vécu parécite et vous ne pouvez pas vous figurer comment c'est ailleurs et je ne suis pas capable de vous le faire comprendre rien qu'en parlant mais je vous aime Maria je gagne de bonnes gages et je ne prends pas un coup jamais si vous voulez bien me marier comme je vous le demande je vous emmènerai par des places qui vous étonneront de vraies belles places pas en tout comme parécite où on peut vivre comme du monde et faire un règne heureux Maria resta muette et pourtant chacune des phrases de Lorenzo surprenant était venue battre son coeur comme une lame s'abat sur la grève ce n'était point les protestations d'amour qui la touchaient encore qu'elles fussent sincères et honnêtes mais les descriptions par lesquelles il cherchait à la tenter il avait parlé de plaisir vulgaire de mesquins avantages de confortable ou de vanité mais considéré que ces choses étaient les seules qu'elle put comprendre avec exactitude et que tout le reste la magie mystérieuse des cités l'attirance d'une vie différente inconnue au centre même du monde humain et non plus sur son extrême lisière n'avait que plus de force de rester ainsi impalpable et vague pareil à une grande clarté lointaine tout ce qu'il y a de merveilleux d'enivrant dans le spectacle et le contact des multitudes toute la richesse fourmillante de sensations et d'idées qui est l'apanage pour lequel le citadin a traqué l'orgueil âpre de la terre Maria pressentait tout cela confusément comme une vie nouvelle dans un monde nouveau une glorieuse métempsychose dont elle avait la nostalgie d'avance mais surtout elle avait un grand désir de s'en aller le vent soufflait de l'est et chassait devant lui une armée de nuages tristes chargés de neige il défilait comme une menace au-dessus du sol blanc et des bois sombres le sol semblait attendre une autre couche à son linceul et les sapins les épinettes les cyprès serrés les uns contre les autres n'oscillaient pas figés dans cet aspect de grande résignation qu'ont les arbres au tronc droit les souches émergeaient de la neige comme des épaves rien dans le paysage ne parlait d'un printemps possible ni d'une saison future de chaleur et de fécondité c'était plutôt un pan de quelques planètes désirritées où ne régnait jamais que la froid de mort ce froid cette neige cette campagne endormie l'austérité des arbres sombres maria avait connu cela toute sa vie et maintenant pour la première fois elle y songeait avec haine et avec crainte quel paradis ce devait être ces comtés du sud où l'hiver était fini en mars et où dès avril les feuilles se montraient au plus fort de l'hiver l'on pouvait marcher sur les chemins sans raquettes sans fourrure loin des bois sauvages et dans les villes les rues des questions tremblèrent sur ses lèvres elle eut voulu savoir s'il y avait des hautes maisons et des maisons des deux côtés de ses rues sans interruption comme on le lui avait dit si les chars électriques marchaient toute l'année si la vie était bien chère et des réponses à toutes ces questions ne satisfait qu'une petite partie de sa curiosité émue et laissait subsister presque tout le vague merveilleux du grand mirage elle demeura silencieuse pourtant craignant de rien dire qui ressembla à un commencement de promesse Lorenzo la regarda longuement tout en marchant à côté d'elle sur la neige et il ne devina rien de ce qui se passait dans son coeur vous ne voulez pas maria vous n'avez pas d'amitié pour moi ou bien c'est-elle que vous ne pouvez pas vous décider encore comme elle ne répondait toujours pas il s'accrocha à cette dernière supposition par peur d'un refus définitif vous n'avez pas besoin de dire oui tout de suite bien sûr il n'y a guère longtemps que vous me connaissez seulement pensez à ce que je vous ai dit je reviendrai maria c'est un grand voyage et qui coûte cher mais je reviendrai et si vous pensez assez vous verrez qu'il n'y a pas un garçon dans le pays avec qui vous pourriez faire un règne comme vous ferez avec moi parce que si vous me mariez nous vivrons comme du monde au lieu de nous tuer à soigner des animaux et à gratter la terre dans des places désolées ils rentrèrent Lorenzo causa quelque temps du voyage qu'il attendait des états où il allait trouver le printemps déjà venu du travail abondant et bien payé dont témoignaient ses vêtements élégants et sa bonne mine puis il partit et Maria qui avait laborieusement détourné les yeux devant les siens s'assit près de la fenêtre et regarda la nuit et la neige descendre ensemble en songeant à son grand ennui Fin du chapitre 12 Chapitre 13 de Maria Chapdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Maria Chapdelaine par Louis Aimon Chapitre 13 Personne ne posa de questions à Maria Ni ce soir-là ni les soirs suivants Mais quelques membres de la famille dut parler à Eutrope Gagnon de la visite de Lorenzo surprenant et de ses intentions évidentes car le dimanche d'après Eutrope vint à son tour après le repas de midi et Maria entendit un deuxième aveu d'amour François Paradis était venu au cœur de l'été descendant du pays mystérieux situé en haut des rivières Le souvenir des très simples paroles qu'il avait prononcées était tout mêlé à celui du grand soleil éclatant des bleuets mûrs des dernières fleurs de bois de charme se fanant dans la brousse Après lui Lorenzo surprenant avait apporté un autre mirage le mirage des belles cités lointaines et de la vie qu'il offrait riche de merveilles inconnues Eutrope Gagnon quand il parla à son tour le fit timidement et avec une sorte de honte et comme découragé d'avance comprenant qu'il n'avait rien à offrir qui eut de la force pour tenter Ardiment il avait demandé à Maria de venir se promener avec lui mais quand ils eurent mis leur manteau et ouvert la porte ils virent que la neige tombait Maria s'était arrêtée sur le perron hésitante une main sur le loquet faisant mine de rentrer et lui craignant de laisser échapper l'occasion s'était mis à parler de suite se dépêchant comme s'il redoutait de ne pouvoir tout dire Vous savez bien que j'ai de l'amitié pour vous Maria je ne vous en avais pas parlé encore d'abord parce que ma terre n'était pas assez avancée pour que nous puissons vivre dessus comme il faut tous les deux et après ça parce que j'avais deviné que c'était François Paradis que vous aimiez mieux mais puisqu'il est mort maintenant et que cet autre garçon des états est après vous je me suis dit que moi aussi je pourrais bien essayer ma chance la neige la neige descendait maintenant en flocons serrés elle dégringolait du ciel gris faisant un papillonnement blanc devant l'immense bande sombre qui était la lisière de la forêt et puis allait se joindre à cette autre neige que cinq mois d'hiver avait déjà accumulé sur le sol je ne suis pas riche bien sûr mais j'ai deux lois à moi tout payé et vous savez que c'est de la bonne terre je vais travailler dessus tout le printemps dessoucher le grand morceau en bas du cran faire de bonnes cultures et quand mai viendra j'en aurai grand prêt à être semé je sèmerai 130 minots Maria 130 minots de blé d'orge et d'avoine sans compter un arpent de godriole pour les animaux tout ce grain là du beau grain de semence je l'achèterai à Roberval et je paierai cash sur le comptoir de même j'ai de l'argent de côté tout près je paierai cash sans une scène de dette à personne et si seulement c'est une année ordinaire ça fera une belle récolte pensez donc Maria 130 minots de beau grain de semence dans de la bonne terre et pendant l'été avant les foins et puis entre les foins et la moisson ça serait le bon temps pour élever une belle petite maison chaude et solide tout en épinettes rouges j'ai le bois tout près coupé et empilé derrière ma grange mon frère m'aidera et peut-être aussi Esdras et Dabé quand ils seront revenus l'hiver d'après je monterai au chantier avec un cheval et je reviendrai au printemps avec pas moins de 200 piastres dans ma poche claire alors si vous aviez bien voulu m'attendre ce serait le temps Maria restait appuyée à la porte une main sur le loquet détournant les yeux c'était cela tout ce que Trope-Gagnon avait à lui offrir attendre un an et puis devenir sa femme et continuer la vie d'à présent dans une autre maison de bois sur une autre terre mis des frichés faire le ménage et l'ordinaire tirer les vaches nettoyer les tables quand l'homme serait absent travailler dans les champs peut-être parce qu'il ne serait que deux et qu'elle était forte passer les veillées au roulet ou à radoubler de vieux vêtements prendre une demi-heure de repos parfois l'été assise sur le seuil en face de quelques champs enserrés par l'énorme bois sombre ou bien l'hiver faire fondre avec son haleine un peu de givre opaque sur la vitre et regarder la neige tomber sur la campagne des chats blanches et sur le bois le bois toujours le bois impénétrable hostile plein de secrets sinistres fermé autour d'eux comme une poigne cruelle qu'il faudrait desserrer peu à peu année par année gagnant quelques arpents chaque fois au printemps et à l'automne année par année à travers toute une longue vie terne et dure non elle ne voulait pas vivre comme cela je sais bien qu'il faudrait travailler fort pour commencer continuait Eutrope mais vous êtes vaillante Maria et accoutumé à l'ouvrage et moi aussi j'ai toujours travaillé fort personne n'a pu dire jamais que j'étais lâche et si vous vouliez bien me marier ça serait mon plaisir de peiner comme un bœuf toute la journée pour vous faire une belle terre et que nous soyons à l'aise avant d'être vieux je ne prends pas de boisson Maria et je vous aimerai bien sa voix trembla et il étendit la main vers le loquet à son tour peut-être pour prendre sa main à elle peut-être pour l'empêcher d'ouvrir la porte et de rentrer avant d'avoir donné sa réponse l'amitié que j'ai pour vous ça ne peut pas se dire elle ne répondait toujours rien pour la deuxième fois un jeune homme lui parlait d'amour et mettait dans ses mains tout ce qu'il avait à donner et pour la deuxième fois elle écoutait et restait muette embarrassée ne se sauvant de la gaucherie que par l'immobilité et le silence les jeunes filles des vules l'eussent se trouvée niaise mais elle n'était que simple et sincère et proche de la nature qui ignore les mots en même temps avant que le monde fût devenu compliqué comme à présent sans doute de jeunes hommes mi-violents et mi-timides s'approchaient-ils d'une fille aux hanches larges et à la poitrine forte pour offrir et demander et toutes les fois que la nature n'avait pas encore parlé impérieusement en elle sans doute elle les écoutait en silence prêtant l'oreille moins à leur discours qu'à une voix intérieure et préparant le geste d'éloignement qui la défendrait contre toute requête trop ardente en attendant les trois amoureux de Maria Chapdelaine n'avaient pas été attirés par des paroles habiles ou gracieuses mais par la beauté de son corps et par ce qu'il pressentait de son coeur limpide et honnête quand il lui parlait d'amour elle restait semblable à elle-même patiente calme muette tant qu'elle ne voyait rien qu'il leur fallut dire et il ne l'en aimait que davantage ce garçon des états est venu vous faire de beaux discours mais il ne faut pas vous laisser prendre il devina son geste ébauché de protestation et se fit plus humble or vous êtes bien libre comme de raison et je n'ai rien à dire contre lui mais vous seriez mieux de rester ici à travers la neige qui tombait maria regardait l'unique construction de planche mi-étable et mi-grange que son père et ses frères avaient élevé cinq ans plus tôt et elle lui trouvait un aspect à la fois répugnant et misérable maintenant qu'elle avait commencé à se figurer les dix édifices merveilleux des cités l'intérieur chaud et fétide le sol couvert de fumier et de paille souillée la pompe dans un coin dur à manœuvrer et qui grinçait si fort l'extérieur désolé tourmenté par le vent froid souffleté par la neige incessante c'était le symbole de ce qui l'attendait si elle épousait un garçon comme Eutrop Gagnon une vie de labeur grossier dans un pays triste et sauvage elle secoua la tête je ne peux rien vous dire Eutrop ni oui ni non pas maintenant je n'ai rien promis à personne il faut attendre c'était plus qu'elle n'en avait dit à Lorenzo surprenant et pourtant Lorenzo était parti plein d'assurance et Eutrop sentit qu'il avait tenté sa chance et perdu il s'en alla seul à travers la neige tandis qu'elle rentrait dans la maison Mars se traîna en jours tristes un vent froid poussait d'un bout à l'autre du ciel les nuages gris où balayait la neige il fallait étudier le calendrier dont d'un marchand de grains de Robertval pour comprendre que le printemps venait les journées qui suivirent furent pour Maria toutes pareilles aux journées d'autrefois ramenant les mêmes tâches accomplies de la même manière mais les soirées devinrent différentes remplies par un effort de pensée pathétique sans doute ses parents avaient-ils deviné ce qui s'était passé mais respectant son silence il ne lui offrait pas de conseils et elle n'en demandait pas elle avait conscience qu'il n'appartenait qu'à elle de faire son choix et d'arrêter sa vie et se sentait pareille à une élève debout sur une estrade devant des yeux attentifs chargée de résoudre sans aide un problème difficile c'était ainsi quand une fille arrivait à un certain âge lorsqu'elle était plaisante à voir saine et forte habile à toutes les besognes de la maison et de la terre de jeunes hommes lui demandaient à l'épouser et il fallait qu'elle dit oui à celui-là non à l'autre si François Paradis ne s'était pas écarté sans retour dans les bois désolés tout eût été facile elle n'aurait pas eu à demander ce qu'il lui fallait faire elle serait allée droit vers lui poussé par une force impérieuse et sage aussi sûr de bien faire qu'un enfant qui obéit mais il était parti il ne reviendrait pas comme il l'avait promis ni au printemps ni plus tard et monsieur le curé de Saint-Henri avait défendu de continuer par un long regret la longue attente oh mon Dieu quel temps merveilleux ça avait été que le commencement de cette attente quelque chose se gonflait et s'ouvrait dans son coeur de semaine en semaine comme une belle gerbe riche dont les épis s'écartent et se penchent et une grande joie venait vers elle en dansant non c'était plus vif et plus fort que cela c'était pareil à une grande flamme lumière aperçue dans un pays triste à la brunante une promesse éclatante vers laquelle on marche oubliant les larmes qui avaient été sur le point de venir en disant d'un air de défi je savais bien je savais bien qu'il y avait quelque part dans le monde quelque chose comme cela fini oui c'était fini maintenant il fallait faire semblant de n'avoir rien vu et chercher laborieusement son chemin en hésitant dans le triste pays sans mirage le père chapdelaine et tibé fumaient sans rien dire assis près du poil la mère tricotait des bas chien couché sur le ventre la tête entre ses pattes allongées clignaient doucement des yeux jouissant de la bonne chaleur Télésphore s'était endormi son catéchisme ouvert sur les genoux et la petite Alma-Rose qui était encore éveillée elle hésitait depuis plusieurs minutes déjà entre un grand désir de faire remarquer la paresse inexcusable de son frère et la honte d'une pareille trahison Maria baissa les yeux reprit son ouvrage et suivit un peu plus loin encore sa pensée obscure et simple quand une fille ne sent pas ou ne sent plus la grande force mystérieuse qui la pousse vers un garçon différent des autres qu'est-ce qui doit la guider ? qu'est-ce qu'elle doit chercher dans le mariage ? après une belle vie assurément faire un règne heureux ses parents auraient préféré qu'elle épousât Eutrope Gagnon elle le savait d'abord parce qu'elle resterait ainsi près d'eux et ensuite parce que la vie de la terre était la seule qu'ils connaissent et qu'ils l'imaginaient naturellement supérieure à toutes les autres Eutrope était un bon garçon vaillant et tranquille et il l'aimait mais Lorenzo surprenant l'aimait aussi il était également sobre travailleur il était en somme resté canadien tout pareil aux gens parmi lesquels elle vivait il allait à l'église et il lui apportait comme un présent magnifique un monde éblouissant la magie des villes il la délivrerait de l'accablement de la campagne glacée et des bois sombres elle ne pouvait se résoudre encore à se dire je vais épouser Lorenzo surprenant mais en vérité son choix était fait le nord-roi meurtrier qui avait enseveli François Paradis sous la neige au pied de quelques cyprès mélancoliques avait fait sentir à Maria du même coup toute la tristesse et la dureté du pays qu'elle habitait et lui avait inspiré la haine des hivers du nord du froid du sol blanc de la solitude des grandes forêts inhumaines où tous les arbres ont l'aspect des arbres de cimetière l'amour le vrai amour avait passé près d'elle une grande flamme chaude et claire qui s'était éloignée pour ne plus revenir il lui en était resté une nostalgie et maintenant elle se prenait à désirer une compensation et comme un remède l'éplouissement d'une vie lointaine dans la clarté pâle des cités fin du chapitre 13 chapitre 14 de maria chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par J.C. Gouane maria chapdelaine par louis émon chapitre 14 Un soir d'avril la mère chapdelaine refusa de se mettre à table avec les autres à l'heure du souper J'ai mal dans le corps et je n'ai pas faim dit-elle Je pense que je me suis forcée en levant la poche de fleurs d'aujourd'hui pour faire le pain Maintenant je me sens quelque chose dans le dos qui me tire et je n'ai pas faim Personne ne répondit rien Les gens qui vivent d'une vie facile sont pronds à s'inquiéter dès que chez l'un d'entre eux le mécanisme humain se dérange Mais ceux qui vivent sur la terre en sont venus à trouver presque naturel que parfois leur dur métier les surmène et que quelques fibres de leur corps se rompent Pendant que le père et les enfants mangeaient la mère chapdelaine resta immobile sur sa chaise près du poêle Elle haletait un peu et sa figure grâce s'altérait Je vais me coucher dit-elle bientôt une bonne nuit et demain matin je serai correct certain Tu guetteras la cuite Maria Le lendemain en effet elle se leva à son heure ordinaire mais quand elle eut préparé la pâte pour les crêpes la peine la terrassa et elle eut s'allongée de nouveau Près du lit elle s'arrêta un instant se tenant les reins des deux mains et il s'assurera que la besogne du jour serait faite Tu donneras à manger aux hommes Maria et ton père t'aidera à tirer les vaches si tu veux Je ne suis bonne à rien ce matin C'est bon sa mère c'est bon répondit Maria Reposez-vous tranquillement nous n'aurons pas de misère Pendant deux jours elle resta couchée surveillant de son lit toute la vie domestique donnant des conseils Tourmante-toi point lui répéta son mari sans cesse Il n'y a quasiment rien à faire dans la maison à part de l'ordinaire et pour ça Maria est bien capable et pour le reste aussi Bateche Elle n'est plus une petite fille à cette heure Elle est aussi capable comme toi Reste sans bouger bien à l'aise au lieu de bardasser tout le temps entre les couvertes et d'empirer ton mal Le troisième jour elle cessa de penser aux soins du ménage et commença à se lamenter Oh mon Dieu j'ai mis cette aile J'ai mal dans tout le corps et la tête me brûle Je vais mourir Le père Chapdelaine essaya de la réconforter en plaisantant Tu mourras quand le bon Dieu voudra que tu meurs et à mon idée ce n'est pas encore de ce temps ici Qu'est-ce qu'il ferait de toi ? Le paradis est plein de vieilles femmes au lieu qu'ici nous n'en avons qu'une et elle peut encore rendre service des fois Mais il commençait à s'inquiéter et t'inconseille avec sa fille Je pourrais atteler et aller virer à la pipe proposa-t-il Peut-être bien qu'au magasin ils ont des remèdes pour cette maladie-là ou bien j'ocoserai à monsieur le curé et il me dirait quoi faire Avant qu'ils aient pris une décision la nuit était venue et Tibé qui était allé aider Eutrope Gagnon à scier du boulot pour son poêle rentra et le ramena avec lui Eutrope a un remède dit-il Ils se rassemblèrent tous autour d'Eutrope qui prit dans une de ses poches et ouvrit lentement une petite boîte de fer blanc Voilà ce que j'ai fit-il d'un air de doute C'est des pilules Quand mon frère a eu mal au rognon voilà trois ans passés il a vu dans une gazette une annonce pour ces pilules-là qui disaient qu'elles étaient bonnes Alors il a envoyé de l'argent pour une boîte et dit que c'est un bon remède Son mal n'est pas parti de suite comme de raison mais il dit que c'est un bon remède ça vient des états Pendant quelques instants ils le contemplèrent sans mot dire les quelques pilules grises qui roulaient ça et là sur le fond de la boîte Un remède préparé par quelques hommes repus de science en des pays lointains Le même respect troublé les courbets qu'inspirent aux Indiens la décoction d'herbes cueillies par une nuit de pleine lune au-dessus de laquelle le guérisseur de la tribu a récité les formules magiques Maria questionna d'une voix hésitante C'est-il bien aux rognons qu'elle a mal seulement ? D'après ce que Tibi m'avait dit j'avais pensé que c'était ça Le père Chapdelaine fit un geste évasif Elle s'efforçait en levant la poche de fleurs qu'elle dit et maintenant voilà qu'elle a mal dans tout le corps on ne peut pas savoir La gazette qui parlait de ce remède-là reprit Eutrope Gagnon disait comme ça que quand le monde tombait malade et pâtissait c'était à cause des rognons toujours et pour les rognons ces pilules-là c'est extra La gazette le disait et mon frère aussi Quand même que ce ne serait pas pour ce mal-là tout à fait dit Tibi d'un air de respect C'est un remède toujours Elle pâtit c'est sûr on ne peut pas la laisser comme ça Ils s'approchèrent du lit où la malade gémissait et respirait bruyamment tentant par intervalle des mouvements légers que suivaient des plaintes plus aigus Eutrope t'a apporté un remède Laura J'y crois point à vos remèdes répondit-elle entre deux plaintes Mais elle regarda pourtant avec intérêt les pilules grises qui roulaient sans cesse dans la boîte de fer blanc comme si elles eussent été animées d'une vie surnaturelle Mon frère en a mangé voilà trois ans passés quand il avait le mal de rognon si fort qu'il ne pouvait quasiment pas travailler et il dit que ça lui a fait du bien Ah c'est un bon remède madame Chapdelaine certain À mesure qu'il parlait son hésitation primitive s'évanouissait et il se sentait envahi d'une grande confiance Ça va vous guérir madame Chapdelaine sûr comme il y a un bon Dieu C'est un remède première classe Mon frère l'a fait devenir des états exprès Vous ne trouveriez pas un remède comme ça au magasin de la pipe sûrement Ça ne peut pas la rendre pire interrogea Maria avec un reste de crainte Ce n'est pas du poison ni une affaire de même Tous les hommes protestèrent ensemble avec une sorte d'indignation Faire du mal des petites pilules pas plus grosses que ça Mon frère en a mangé quasiment une boîte et il dit que c'est du bien que ça lui a fait Quand Eutrope partit il laissa les pilules derrière lui La malade n'avait pas encore consenti à en prendre mais sa résistance diminuait de force à chaque fois Elle en prit deux au milieu de la nuit deux autres au matin et pendant les heures qui suivirent tout le monde attendit avec confiance que la magie du remède opéra Mais vers midi il fallut se rendre à l'évidence Elle souffrait toujours autant et continuait à se plaindre Au soir la boîte était vide et quand la nuit tomba les gémissements de la malade remplirent la maison d'une tristesse angoissée Maintenant surtout que l'on n'avait plus de remède en quoi que l'on put espérer Maria se leva deux ou trois fois émue des plaintes plus fortes Chaque fois elle trouvait sa mère dans la même position couché sur le côté dans une immobilité qui semblait la faire souffrir et la redire un peu plus d'heure en heure et toujours se lamentant bruyamment Quoi c'est sa mère ? demandait Maria Ça va-t-il mieux ? Oh mon doux que je pâtis que je pâtis donc répondait la malade Je ne peux plus grouiller plus en tout et ça me fait mal tout de même Donne-moi de l'eau fraîte Maria J'ai soif à mourir Maria Maria lui donna à boire plusieurs fois mais finit par concevoir des craintes Ce n'est peut-être pas bon pour vous de boire tant que ça sa mère Tâchez d'endurer votre soif un temps C'est pas endurable je te dis la soif et puis le mal que j'ai dans tout le corps et la tête qui me brûle Oh mon doux c'est certain que je vais mourir Un peu avant le jour elles s'assoupirent toutes les deux mais Maria fut bientôt réveillée par son père qui lui secouait l'épaule et parlait à voix basse Je vais atteler dit-il J'irai virer à Mistouk pour chercher le médecin et en passant à la pipe je vais parler à monsieur le curé aussi C'était peurant de l'entendre se lamenter de même Les yeux ouverts dans la clarté blafarde de l'aube Maria prêta l'oreille au bruit du départ La porte de l'écurie battant contre le mur Les sabots du cheval sonnant mot sur les madriers de l'allée Des commandements étouffés Oh là ! Arié ! Arié donc ! Oh ! Puis l'éteintement des grelots de l'attelage Dans le silence qui suivit la malade gémit deux ou trois fois mais sans se réveiller Maria regarda le jour pâle emplir la maison et songea au voyage de son père s'efforçant de calculer les distances De chez eux au village de Honfleur 8000 De Honfleur à la pipe 6 À la pipe son père parlerait à M. le curé et puis il continuerait vers Mistouk Elle se reprit et au lieu du vieux nom indien que les gens du pays emploient toujours elle donna au village son nom officiel celui dont l'avaient baptisé les prêtres 5 heures de Marie De la pipe à 5 heures de Marie 8 autres mille 8 et 6 et 8 encore Elle s'embrouilla et dit à voix basse Ça fait loin toujours et les chemins seront méchants Une fois de plus elle ressentait un effarement tragique en songeant à leur solitude dont elle ne se souciait guère autrefois C'était bon quand tout le monde était fort joyeux et qu'on n'avait pas besoin d'aide Mais qu'un peu de chagrin vain une maladie et le bois qui les entourait semblait resserrer sur eux sa poigne hostile pour les priver de secours du monde le bois et ses acolytes les mauvais chemins où les chevaux enfonçaient jusqu'au poitrail les tempêtes de neige en plein avril Sa mère tenta de se retourner dans son sommeil s'éveilla en poussant un cri aigu de douleur et aussitôt commença à gémir sans répit Maria se leva et alla s'asseoir près d'elle songeant à la longue journée qui commençait au cours de laquelle elle n'aurait ni conseil ni aide Elle ne fut qu'une longue plainte cette journée un gémissement sans fin qui venait du lit où gisait la malade et hantait l'étroite maison de bois De temps en temps se mêlaient à cette lamentation quelques bruits domestiques La vaisselle entrechoquée La porte du poêle de fonte ouverte avec un claquement Des pas sur le plancher Tibé rentrant dans la maison doucement inquiet et gauche pour prendre des nouvelles Ça va-t-il point mieux ? Maria secoua la tête Ils restaient tous deux immobiles quelques secondes regardant la forme immobile sous les couvertures de laine brune prêtant l'oreille aux plaintes Puis Tibé sortait de nouveau pour vaquer au menu besogne du dehors Maria achevait de mettre la maison en ordre et recommençait ensuite son guet patient que des gémissements plus perçants venaient parfois interrompre comme des reproches D'heure en heure elle reprenait son calcul de temps et de distance Son père doit être pas loin de cinq heures de Marie Si le médecin est là ils vont laisser le cheval reposer une couple d'heure et ils partiront ensemble Mais les chemins doivent être méchants Au printemps de ce temps et c'est quasiment pas passé des fois Un peu plus tard ils doivent être partis Peut-être bien qu'en pensant à la pipe ils s'arrêteront pour parler à monsieur le curé ou bien encore il sera venu de suite dès qu'il a reçu sans les attendre Il peut arriver dans aucun temps Mais la nuit le plus loin le plus loin le plus loin que vous avez pu Bataille vous pourriez bien tous mourir sans que personne vous vienne en aide Il se chauffa quelques secondes au poil puis s'approcha du lit Eh bien la mère on se met à être malade tout comme les gens qui ont le moyen mais après un premier examen il cessa de plaisanter Elle est malade pour de bon je crée C'était sans affectation qu'il parlait comme les paysans Son grand-père et son père avaient travaillé la terre et lui n'avait quitté la campagne que pour faire ses études de médecine à Québec parmi d'autres garçons semblables à lui pour la plupart petit-fils sinon fils de cultivateurs qui avaient tous gardé des manières frustres de villageois et le lent parler héréditaire Il était grand et massif moustaché de gris et sa figure épaisse avait toujours une expression un peu gênée de bonne humeur arrêtée court par l'annonce d'un chagrin d'autrui auquel il devait faire semblant de compatir Le père Chabdelaine ayant détollé et soigné son cheval rentra dans la maison à son tour Il s'assit à distance respectueuse avec ses enfants pendant que le médecin remplissait ses rites Ils pensaient tous Maintenant on va savoir ce que c'est et il va lui donner de bons remèdes Mais quand l'examen fut fini au lieu d'avoir recours de suite au filtre de son sac il resta hésitant et se mit à poser des questions sans fin Comment cela avait commencé et de quoi elle se plaignait surtout si elle avait déjà souffert du même mal les réponses ne semblaient pas l'éclairer beaucoup Alors il s'adressa à la malade elle-même mais n'obtint d'elle que des indications vagues et des plaintes Si ce n'est rien qu'un effort qu'elle s'est donné fit-il à la longue elle guérira toute seule Elle n'a qu'à rester au lit sans bouger Mais si c'est une lésion dans le milieu du corps au rognon ou ailleurs ça peut être méchant Il sentit confusément que le doute où il était resté plongé désappointait l'échappe de laine et voulut rétablir son prestige Des lésions internes c'est grave et on ne peut rien y voir Le plus grand savant du monde ne pourrait pas vous en dire plus long que moi Il faut attendre mais ce n'est peut-être pas ça Il recommençait son examen et secoua la tête Je peux toujours lui donner quelque chose pour l'empêcher de partir de même Le sac de cuir révéla enfin ses fioles mystérieuses Quinze gouttes d'une drogue jaunâtre tombèrent dans deux doigts d'eau que la malade soutenue bute avec force plainte aiguë Après cela il ne restait apparemment qu'à attendre encore Les hommes allumèrent leur pipe et le docteur les pieds contre le poil parla de sa science et de ses cures Des maladies de même dit-il qu'on ne sait pas bien ce que c'est c'est plus badrant pour un médecin qu'une affaire grave Ainsi la pneumonie ou bien la fièvre typhoïde les trois quarts des gens de parricite hormis qu'ils meurent de vieillesse Ce sont ces deux maladies-là qui les tuent Eh bien la fièvre typhoïde et la pneumonie j'en guérit tous les mois Vous connaissez bien Viateur Tremblay le maître de poste de Saint-Henri Il paraissait un peu offensé que la marche de l'héleine fut atteinte d'un mal obscur au diagnostic difficile et non d'une de ces deux maladies qu'il traitait avec le plus de succès et il compta par le menu comment il avait guéri le maître de poste de Saint-Henri De là, ils enversent à discuter toutes les nouvelles du comté de ces nouvelles qui font le tour du lac Saint-Jean colporté de maison en maison et qui sont d'un intérêt plus passionnant mille fois que les famines ou les guerres parce que les causeurs arrivent toujours à les rattacher à quelqu'un de leurs amis ou de leurs parents dans ce pays où tous les liens de parenté sont suivis méticuleusement en esprit malgré les distances La mère Chapdelaine cessa de se plaindre et parut s'assoupir Le médecin jugea donc qu'il avait fait ce qu'on attendait de lui tout au moins pour un soir vide à sa pipe et se leva Je vais aller coucher à Honfleur dit-il Votre cheval est bon pour me mener jusqu'à là Vous n'avez pas besoin de venir vous Je connais le chemin Je vais passer la nuit chez Ephraim surprenant et je reviendrai demain dans l'après-midi Le père Chapdelaine hésita quelques instants songeant que son vieux cheval avait déjà fait une dure journée mais il ne répondit rien et finit par sortir pour atteler une fois de plus Quelques minutes plus tard l'homme de science était parti et la famille se retrouva seule comme à l'ordinaire Une grande quiétude remplit la maison Chacun songea avec soulagement C'est un bon remède qu'il a donné pareil Elle ne se lamente plus Mais une heure s'était à peine écoulée que la malade sortie de la torpeur ou l'avait plongé le trop faible narcotique essaya de se retourner et poussa un cri Tous se levèrent de nouveau navré et se rangèrent près du lit Elle ouvrit les yeux et après quelques plaintes aigus se mit à pleurer bruyamment Ah Samuel c'est certain je vais mourir Mais non mais non Fais-toi pas des idées de même Oui je te dis que je vais mourir je sens ça et ce médecin-là n'est qu'un grand simple qui ne sait pas quoi faire Il ne peut même pas dire quel mal que c'est et le remède qu'il m'a donné n'était pas le bon remède ça ne m'a pas guéri je te dis que je vais mourir Elle disait cela d'une voix défaillante entrecoupée de gémissement pendant que les larmes coulaient sur ses joues grasses Son mari et ses enfants la regardèrent atterrés La peur de la mort envahit la maison Ils se sentirent isolés du reste du monde sans défense n'ayant même plus de cheval pour aller chercher un secours lointain et leurs yeux se mouillèrent aussi cependant qu'ils se taisaient et demeuraient immobiles consternés comme par une trahison Eutrope Gagnon arriva sur ses entrefaites Et moi qui pensais la trouver quasiment guérie fit-il Ce médecin-là donc Le père Chapdelaine hors de lui se mit à crier Ce médecin-là n'est bon à rien et je le lui dirai bien moins Il est venu ici et lui a donné un petit remède de rien dans le fond d'une tasse et il s'en est allé coucher au village comme s'il avait gagné son argent Il n'a rien fait que de fatiguer mon cheval mais il n'aura pas une scène de moi rien en tout rien Eutrope secoua la tête et il dit d'un air grave Je n'ai point confiance non plus au médecin si on avait pensé à aller chercher un remancheur comme Tisseb de Saint-Félicien Tous les visages se tournèrent vers lui et les larmes s'arrêtèrent Tisseb firma Ria Vous pensez qu'il est bon pour les remettre de même Eutrope et le père Chapdelaine affirmèrent leur confiance en même temps Tisseb guérit le monde c'est sûr il n'a pas passé par les écoles lui mais il guérit le monde Vous avez bien entendu parler de Nazaire Gaudreau qui était tombé du haut d'une bâtisse et qui s'était brisé la taille Les médecins sont venus le voir ils n'ont rien su lui dire que le nom latin de son mal et puis qu'il allait mourir alors on a été guérir Tisseb et il l'a guéri Ils connaissaient tous de réputation le rebouteux et l'espoir renaissait Tisseb est un bon homme et qui guérit le monde et il n'est pas difficile pour l'argent avec ça on va le guérir on lui paye son temps et il vous guérit C'est lui qui a remanché le petit Roméo Boilly après qu'il avait été écrasé par une wagune chargée de planches la malade était retombée dans une sorte de torpeur et gémissait faiblement les yeux fermés J'irais bien le guérir si vous voulez proposa Eutrope Mais avec quel cheval donc fit Maria le médecin a emmené Charleugène à l'Honfleur Le père Chabdelaine eut un geste de rage et jura entre ses dents le vieux maudit Eutrope réfléchit quelques secondes et se décida Ça ne fait rien j'irai pareil je marcherai jusqu'à Honfleur et là je trouverai bien quelqu'un qui ne me prêtera un cheval et une carriole Rascot ou bien le père Néron C'est trente-cinq mille disent-être à Saint-Félicien et les chemins sont méchants J'irai pareil Il partit de suite et courut sur la neige songeant au regard reconnaissant de Maria Les autres se préparèrent pour la nuit agitant dans leur esprit un nouveau calcul de distance Soixante et dix mille à aller-retour et les mauvais chemins La lampe resta allumée et jusqu'au matin la malade se lamenta dans le silence tantôt en plainte aiguë tantôt en un allaitement affaibli Deux heures après l'aube le médecin et le curé de Saint-Henri arrivarent ensemble Je n'ai pas pu venir plus tôt expliqua le curé mais me voilà tout de même et j'ai pris le docteur au village en passant Ils s'assertent près du lit et causèrent à voix basse Le médecin procéda à un nouvel examen mais ce fut le curé qui en annonça le résultat On ne peut rien dire fit-il Elle n'a pas l'air pire mais ça n'est pas une maladie ordinaire Je vais toujours la confesser et lui donner l'absolution Après ça nous en irons tous les deux et nous reviendrons après demain Il s'approcha du lit de nouveau pendant que tous les autres allaient s'asseoir près de la fenêtre Pendant quelques minutes les deux voix se répondirent l'une affaiblie par la souffrance et coupée de gémissement l'autre assurée grave à peine abaissée pour les questions solennelles Après un murmure indistinct des gestes augustes planèrent faisant baisser les têtes et le curé se leva Avant le départ le médecin confia à Maria une petite fiole avec des recommandations Seulement si elle pâtit bien fort à crier et jamais plus de 15 gouttes à la fois et ne lui donnez pas de l'eau fraîte à boire Elle les reconduisit jusqu'au seuil la fiole à la main Au moment de monter dans la carriole le curé de Saint-Henri la prit à part et lui dit quelques mots à son tour Les médecins font ce qu'ils peuvent dit-il avec simplicité Mais il n'y a que le bon Dieu qui connaît les maladies Priez bien fort et je dirai la messe pour elle demain Oui, une grande messe avec chant c'est entendu Toute la journée Maria s'efforça de combattre avec des prières la marche incompréhensible du mal et chaque fois qu'elle s'approchait du lit c'était avec l'espoir confus que miracle s'était produit et que la malade allait présentement cesser de gémir s'assoupir quelques heures et se réveiller guéri Il n'en fut rien Les plaintes continuaient et vers le soir elles se muèrent en une sorte de soupir profond répété sans cesse qui semblait protester contre un fardeau ou bien contre l'envahissement lent d'un poison meurtrier Au milieu de la nuit Eutrope Gagnon arriva ramenant Tissebe le remancheur C'était un petit homme maigre à figure triste avec des yeux très doux Comme toutes les fois qu'on l'appelait au chevet d'un malade il avait mis ses vêtements de cérémonie de draps foncés assez usés qu'il portait avec la gaucherie des paysans en dimanche Mais les fortes mains brunes qui saillaient des manches avaient des gestes qui imposaient la confiance Elles palpèrent les membres et le corps de la mère Chabdelaine avec des précautions infinies sans lui arracher un seul cri de douleur et après cela il resta longtemps immobile assis près du lit la contemplant comme s'il attendait qu'une intuition miraculeuse lui vint Mais quand il parla ce fut pour dire Vous avez-tu appelé le curé ? Il est venu Et quand c'est qu'il doit revenir ? Demain C'est correct Après un nouveau silence il la voit simplement Je n'y peux rien C'est une maladie dans le dedans du corps que je ne connais pas Si ça avait été un accident des eaux brisées je l'aurais guéri Je n'aurais rien eu qu'à sentir ses eaux avec mes mains Et puis le bon Dieu m'aurait inspiré quoi faire et je l'aurais guéri Mais ça c'est un mal que je ne connais pas Je pourrais bien lui poser des mouches noires sur le dos et peut-être ça lui tirerait le sang et ça la soulagerait pour un temps Ou bien je pourrais lui donner une boisson faite avec des rognons de castor C'est bon pour les maladies de même C'est connu Mais je ne pense pas que ça la guérirait Ni la boisson ni les mouches noires Il parlait avec tant d'honnêteté et si simplement qu'il faisait sentir à tous ce que c'était que la maladie d'un corps humain Un phénomène mystérieux et terrible qui se passe derrière des portes closes et que les autres humains ne peuvent combattre que gauchement en tâtonnant se fiant à des signes incertains Si le bon Dieu le veut elle va mourir Maria se mit à pleurer doucement Le père Chabdenen resta immobile et muet la bouche ouverte ne comprenant pas encore et le remancheur ayant prononcé son verdict baissa la tête et regarda longuement la malade de ses yeux compatissants Ses mains brunes de paysans inutiles reposaient sur ses genoux voûtés un peu penchés en avant mais doux et tristes Il semblait poursuivre avec son Dieu un dialogue muet disant Vous m'avez donné le don de guérir les os brisés et j'ai guéri mais vous ne m'avez pas donné le don de guérir les maux comme celui-ci alors je suis obligée de laisser cette pauvre femme mourir Pour la première fois les marques profondes que la maladie avait creusées sur le visage de la mère Chabdelaine parurent à son mari et à ses enfants être autre chose que des signes passagers de douleur L'empreinte définitive de la dissolution qui venait les soupirs profonds et en vérité pareil à des râles qui sortaient de son gosier devinrent non plus une expression consciente de souffrance mais la dernière protestation instinctive d'un organisme que déchirait l'approche de la mort et une peur nouvelle leur vint à tous presque plus forte que leur peur à la perdre Vous ne pensez pas qu'elle va mourir avant que monsieur le curé revienne demanda Maria Tisseb eut un geste d'ignorance Je ne peux pas dire si votre cheval n'est pas trop fatigué vous feriez bien d'aller le chercher dès qu'il fera un jour Les regards se tournèrent vers la fenêtre qui n'était encore qu'une plaque noire et de là revinrent vers la malade Une femme forte et courageuse qui avait toute sa santé et toutes ses connaissances cinq jours plus tôt Sûrement elle n'allait pas mourir aussi vite que cela Mais maintenant qu'ils savaient l'issue triste et inévitable chaque coup d'œil révélait un changement subtil quelques signes nouveaux qui faisaient de cette femme coucher aveuglée et gémissante une créature toute différente de leur femme et de leur mère qu'ils avaient connue si longtemps Une demi-heure passa Le père Chabdelaine se leva brusquement après un nouveau regard vers la fenêtre Je vais atteler dit-il Tisseb hocha la tête C'est correct Vous ferez aussi bien d'atteler Le jour va venir Demain, monsieur le curé sera ici pour midi Oui, je vais atteler répéta le père Chabdelaine Mais au moment de partir il semblait se rendre compte tout à coup qu'il se préparait à remplir une mission lugubre et solennelle en allant chercher le Saint Sacrement qui annonce la mort et il hésitait un peu comme au seuil d'une étape irrémédiable Je vais atteler Il se balança d'un pied sur l'autre jetant un dernier regard sur la malade et il sortit enfin Le jour vint et bientôt après le vent se leva et commença à mugir autour de la maison Voilà le nom roi qui prend Il va y avoir une tempête dit Tisseb Maria tourna les yeux vers la fenêtre et soupira Et justement il a neigé il y a deux jours Ça va poudrer certains Les chemins étaient déjà méchants Son père et M. le curé vont avoir de la misère Le remancheur secoua la tête Ils auront peut-être un peu de misère en route mais ils arriveront pareil Un prêtre qui apporte le Saint-Sacrement C'est fort Ses yeux doux étaient remplis d'une foi sans borne C'est fort un prêtre qui apporte le Saint-Sacrement répéta-t-il Voilà trois ans passés On m'avait appelé pour soigner un malade en bas de la rivière Mistassini J'ai vu de suite que je ne pouvais pas le guérir Alors j'ai dit qu'on aille guérir un prêtre C'était la nuit et il n'y avait pas d'homme dans la maison vu que c'était le père qui était malade de même et que les garçons étaient tous petits Alors j'y étais moi-même Il fallait traverser la rivière pour revenir La glace venait de descendre C'était au printemps et il n'y avait quasiment pas un seul bateau à l'eau encore Nous avons trouvé une grosse chaloupe qui était restée dans le sable tout l'hiver et quand nous avons essayé de la mettre à l'eau elle était si enfoncée dans le sable et si pesante qu'à quatre hommes nous n'avons seulement pas pu la faire grouiller Il y avait là Simon Martel le grand La Lancette de Saint-Méthode et un autre que je ne me rappelle plus et moi et à nous quatre allant et poussant à nous briser le cœur en pensant à ce pauvre homme qui était en train de mourir comme un païen de l'autre bord de l'eau Nous n'avons seulement nous n'avons seulement pas pu grouiller cette chaloupe-là d'un quart de pouce Eh bien M. le curé est venu Il a mis sa main sur le bordage Rien qu'il a mis sa main sur le bordage de même Poussez encore un coup qu'il a dit Et la chaloupe est partie quasiment seule et s'en est allée vers l'eau comme une créature en vie Cet homme qui était malade a reçu le bon Dieu comme il faut et il est mort en monsieur juste comme le jour venait Oui c'est fort un prêtre Maria soupira encore mais son cœur avait trouvé dans l'incertitude et dans l'attente de la mort une sorte de sérénité triste La maladie obscure l'inquiétude de ce qui pouvait venir C'était des choses qu'on combattait à l'aveuglette et sans trop les comprendre Des choses vagues et terrifiantes comme des fantômes Mais devant la mort inévitable et prochaine ce qui restait à faire était simple et prévu depuis des siècles par des lois infaillibles M. le curé venait que ce fût le jour ou la nuit Il venait de loin apportant le Saint Sacrement à travers les rivières torrentielles du printemps sur la glace traîtresse par les mauvais chemins emplis de neige en face d'une horroie cruelle Il venait sans jamais manquer escorté de miracles Il faisait les gestes consacrés et après cela il n'y avait plus de place pour le doute ou la peur La mort devenait une promotion auguste une porte ouverte sur la béatitude inimaginable des élus La tempête s'était levée et faisait trembler les parois de la maison comme les vitres d'une fenêtre tremblant sous des rafales Le nord-roi arrivait en mugissant par-dessus les cimes du bois sombre Sur l'espace défriché et nu qui entourait les petites constructions de bois la maison les tables et la grange ils s'abattaient et tourbillonnaient quelques secondes violents mauvais avec des bourrasques brusques qui tentaient de soulever la toiture ou bien frappaient les murs comme des coups de bélier avant de repartir vers la forêt dans une ruée de dépit La maison de bois frissonnait du sol à la cheminée et semblait osciller sur sa base si bien que ses habitants entendant les mugissements et les clameurs aigus du vent sentant tout autour d'eux l'ébranlement de son choc souffraient en vérité de presque toute l'horreur de la tempête n'ayant pas cette impression d'asile sûr que donnent les fortes maisons de pierre Tisseb regarda autour de lui C'est une bonne maison que vous avez là pareil bien étanche et chaude C'est-il votre père et les garçons qui l'ont levée ? Ouais Et de même vous devez avoir pas mal grand de terre faite à cette heure Le vent était si fort qu'ils n'entendirent pas les grelots de l'attelage et tout à coup la porte bâtit contre le mur et le curé de Saint-Henri entra portant le Saint-Sacrement dans ses deux mains levées Maria et Tisseb s'agenouillèrent Thibé courut fermer la porte puis se mit à genoux aussi Le prêtre retira sa grande police de fourrure la toque poudrée de neige qui lui descendait jusqu'aux yeux et s'en alla vers le lit de la malade sans prendre une seconde comme un messager porteur d'une grâce Oh la certitude le contentement d'une promesse auguste qui dissipe le brouillard redoutable de la mort Pendant que le prêtre accomplissait les gestes consacrés et que son murmure se mêlait au soupir de la mourante Samuel Chapdelaine et ses enfants priaient sans relever la tête presque consolés exempt de doute et d'inquiétude sûr que ce qui se passait là était un pacte conclu avec la divinité qui faisait du paradis bleu semé d'étoiles d'or un bien légitime après cela le curé de Saint-Henri se chauffa au poil puis ils prièrent encore quelque temps ensemble à genoux près du lit vers quatre heures le vent sauta au sud-est la tempête s'arrêta aussi brusquement qu'une lame qui frappe un mur et dans le grand silence singulier qui suivit le tumulte la mère Chapdelaine soupira deux fois et mourut fin du chapitre 14 chapitre 15 de Maria Chapdelaine ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à d'autres sujets ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par J.C.Gouane Maria Chapdelaine par Louis Aymond chapitre 15 Ephraim surprenant poussa la porte et parut sur le seuil je suis venu il ne trouva pas d'autres mots et resta immobile quelques secondes regardant l'un après l'autre d'un air gêné le père Chapdelaine Maria les enfants qui étaient assis près de la table raides et muets puis il enleva sa casquette d'un geste hâtif comme pour éparer un oubli referma la porte derrière lui et s'approcha du lit où reposait la morte on avait changé le lit de position lui tournant la tête au mur et le pied vers l'intérieur de la maison afin qu'il fût accessible des deux côtés près du mur deux chandelles brûlaient sur des chaises une d'elles était fichée dans un grand chandelier de métal blanc que les visiteurs de la famille Chapdelaine n'avaient encore jamais vu pour l'autre Maria n'avait rien pu trouver de plus approprié qu'une coupe de verre dans laquelle l'été on servait les bleuets et les framboises savages au jour de cérémonie le chandelier de métal luisait le verre de la coupe scintillait à la lumière qui n'éclairait pourtant que faiblement le visage de la morte il avait revêtu ce visage une pâleur singulière raffinée de femme déville effet des quelques jours de maladie ou bien du froid définitif des cadavres dont le père Chapdelaine et ses enfants s'étaient d'abord un peu étonnés y voyant ensuite une métamorphose auguste et qui marquait combien la mort l'avait déjà élevée au-dessus d'eux Ephraim surprenant regarda quelques instants puis s'agenouilla il ne murmura d'abord que des mots indistints de prière mais quand Maria et Tibé verrent s'agenouiller aussi près de lui il tira de sa poche son chapelet à gros grains et commença à le réciter à demi-voix quand ce fut fini il alla s'asseoir sur une chaise près de la table et resta silencieux quelque temps secouant la tête d'un air triste comme il convient de faire dans une maison où il y a un deuil et aussi parce qu'il était sincèrement chagriné c'est une grande perte fit-il enfin tu étais bien gréé de femme Samuel personne ne peut rien dire à l'encontre tu étais bien gréé de femme certain après cela il se tue de nouveau chercha sans les trouver des paroles de consolation et finit par parler d'autre chose le temps est doux à soir il va mouiller bientôt tout le monde dit que le printemps viendra de bonne heure pour les paysans tout ce qui touche à la terre qui les nourrit et aussi aux saisons qui tour à tour assoupissent et réveillent la terre et si important qu'on peut en parler même à côté de la mort sans profanation tous dirigeant instinctivement leur regard vers la petite fenêtre carrée mais la nuit était obscure et ils ne pouvaient rien voir et près me surprenant fit de nouveau l'éloge de la morte dans toute la paroisse il n'y avait pas de femme plus vaillante qu'elle ni plus capable accueillante avec ça et quelle belle façon elle avait pour les visiteurs dans les vieilles paroisses et de même dans les villes où les chars passent on n'en aurait pas trouvé beaucoup qui l'avale oui tu étais bien gréé de femme certain il se leva bientôt et sortit d'un air attristé dans le long silence qui suivit le père Chabdelaine laissa sa tête retomber peu à peu sur sa poitrine et parut s'assoupir Maria éleva la voix craignant un sacrilège endormez-vous point son père non non il se redressa sur sa chaise et cara les épaules mais comme ses yeux se fermaient malgré lui il se leva bientôt on va dire encore un chapelet fit-il ils allèrent s'agenouiller près du lit où reposait la morte et récitèrent un chapelet entier quand ils se relevèrent ils entendirent la pluie qui fouettait la vitre et les bardeaux du toit c'était la première pluie du printemps et elle annonçait la délivrance l'hiver fini la terre reparaissant bientôt les rivières reprenant leur marche heureuse le monde métamorphosé une fois de plus comme une belle créature qu'un coup de baguette miraculeux délivre enfin d'un maléfice mais ils n'osaient s'en réjouir dans cette maison où pesait la mort et visiblement ils n'éprouvaient presque aucune joie parce que leur chagrin était profond et sincère ils ouvrirent la fenêtre et s'assirent de nouveau prêtant l'oreille au crépitement des gouttes pesantes sur la toiture maria vit que son père avait détourné la tête et restait immobile elle crut que son assoupissement habituel du soir s'emparait de lui une fois de plus mais au moment où elle allait le réveiller d'un mot ce fut lui qui soupira et se mit à parler « Éphrême surprenant dit la vérité » fit-il « Ta mère était une bonne femme Maria une femme dépareillée » Maria fit oui de la tête serrant les lèvres « Courageuse et de bon conseil elle a été tant qu'elle a vécu mais c'est surtout dans les commencements juste après notre mariage et un peu plus tard quand Esdras et toi vous étiez encore jeûnés qu'elle s'est montrée rare la femme de petit habitant s'attend bien d'avoir de la misère mais les femmes qui vont à la besogne aussi capablement et d'une si belle humeur comme elle a fait dans ce temps-là il n'y en a pas beaucoup Maria Maria murmura je sais son père je sais bien et elle s'essuya les yeux car son coeur se fondait quand nous avons pris notre première terre à Normandin nous avions deux vaches et pas gros de pocage qu'à presque tout ce lot-là était encore en bois debout et difficile à faire moi j'ai pris ma hache et puis je lui ai dit je vais te faire de la terre Laura et du matin au soir c'était bûche, bûche sans jamais revenir à la maison hormis que pour dîner et tout ce temps-là elle faisait le ménage et l'ordinaire elle soignait les animaux elle mettait les clôtures en ordre elle nettoyait les tables peinant sans arrêter et trois ou quatre fois dans la journée elle sortait devant la porte et restait un moment à me regarder là-bas à la lisière du bois où je fessais de toutes mes forces sur les épinettes et les bouleaux pour lui faire de la terre et puis voilà qu'en juillet le puits a tari les vaches n'avaient plus d'eau à leur soif et elles ont quasiment arrêté de donner du lait alors pendant que j'étais dans le bois la mère s'est mise à voyager à la rivière avec une chaudière dans chaque main remontant les corps huit et dix fois de suite avec ses chaudières pleines les pieds dans le sable coulant jusqu'à ce qu'elle a eu fini de remplir un corps et quand le corps était plein elle le chargait sur une brouette elle s'en allait le vider dans la grande cuve dans le clou des vaches à plus de trois cents verges de la maison au pied du cran c'était pas un ouvrage de femme ça et je lui ai bien dit de me laisser faire mais toutes les fois elle se mettait à crier occupe-toi pas de ça toi occupe-toi de rien fais-moi de la terre et elle riait pour m'encourager mais je voyais bien qu'elle avait eu de la misère et que le dessous de ses yeux était tout noir de fatigue alors je prenais ma hache et je m'en allais dans le bois et je faisais si fort sur les bouleaux que je faisais sauter des morceaux gros comme le poignet en me disant que c'était une femme dépareillée que j'avais là et que si le bon Dieu me gardait sa santé je lui ferais une belle terre la pluie crépitait toujours sur le toit de temps en temps un coup de vent venait fouetter la fenêtre de gouttes pesantes qui coulaient ensuite sur le carreau comme des larmes lentes encore quelques gouttes de pluie et ce serait le sol mis à nu les ruisseaux se formant sur toutes les pentes quelques jours et de nouveau l'on entendrait les chutes quand nous avons pris une autre terre en haut de Mistassini reprit Samuel Chapdelaine ça a été la même chose du travail dur et de la misère pour elle comme pour moi mais toujours encouragée et de belle humeur là nous étions en plein bois mais comme il y avait des claraires avec du foin bleu parmi les roches nous nous sommes mis à élever des moutons un soir il se tut encore quelques instants puis recommença à parler en regardant Maria fixement comme s'il voulait lui faire bien comprendre ce qu'il allait dire c'était en septembre autant où toutes les bêtes dans le bois deviennent mauvaises un homme de Mistassini qui descendait la rivière en canot s'était arrêté près de chez nous et il nous avait dit comme ça prenez garde à vos moutons les ours sont venus tuer une génisse tout près des maisons de la semaine passée alors la mère et moi nous sommes allés ce soir-là virer au foin bleu pour faire rentrer les moutons au clos la nuit pour ne pas que les ours les mangent moi j'avais pris par un bord et elle par l'autre à cause que les moutons s'égaillaient dans les zones c'était à la brunante et tout à coup j'entends Laura qui crie ah les maudits il y avait des bêtes qui remuaient dans la brousse et c'était facile de voir que c'était pas des moutons à cause que dans le bois vers le soir les moutons font des taches blanches alors je me suis mise à courir tant que j'ai pu ma hache à la main ta mère me l'a conté plus tard quand nous étions de retour à la maison elle avait vu un mouton couché par terre déjà mort et deux ours qui étaient après le manger ça prend un bon homme pas heureux de rien pour faire face à des ours en septembre même avec un fusil et quand c'est une femme avec rien dans la main le mieux qu'elle peut faire c'est de se sauver et personne n'a rien à dire mais la mère elle a ramassé un bois par terre et elle a couru drette sur les ours en criant nos beaux moutons gras sauvez-vous grand voleux ou je vais vous faire du mal moi j'arrivais en galopant tant que je pouvais à travers les chusses mais le temps que je la rejoigne les ours s'étaient sauvés dans le bois sans rien dire tout piteux parce qu'elle les avait apeurés comme il faut Maria écoutait retenant son haleine et se demandait si vraiment c'était bien sa mère qui avait fait cela sa mère qu'elle avait toujours connue douce et patiente et qui n'avait jamais donné une taloche à Télésphore sans le prendre ensuite sur ses genoux pour le consoler pleurant avec lui et disant que de battre un enfant il y avait de quoi lui briser le coeur la courte aveste de printemps était déjà finie la lune se montrait à travers les nuages comme un visage curieux venait voir ce qui restait encore de la neige de l'hiver après cette première pluie le sol était toujours d'une blancheur uniforme le silence profond de la nuit annonçait que bien des jours encore s'écouleraient avant qu'on entendit de nouveau le tonnerre lointain des grandes chutes mais la brise tiède chuchotait des encouragements et des promesses Samuel Chapdelaine se tut quelque temps la tête penchée les mains sur ses genoux se souvenant du passé et des dures années pleines d'espérance quand il recommença à parler ce fut d'une voix hésitante avec une sorte d'humilité mélancolique à Normandin et à Mistassini et dans les autres places où nous avons passé j'ai toujours travaillé fort personne ne peut rien dire à l'encontre j'éclairais bien des arpents de bois et bâtis des maisons et des granges en me disant toutes les fois qu'un jour viendrait où nous aurions une belle terre et où ta mère pourrait vivre comme les femmes des vieilles paroisses avec de beaux chanus des deux bords de la maison aussi loin qu'on peut voir un jardin de légumes de belles vaches grasses dans le clou et voilà qu'elle est morte tout de même dans une place à moitié sauvage loin des autres maisons et des églises et si près du bois qu'il y a des nuits où l'on entend crier les renards et c'est ma faute si elle est morte dans une place de même c'est ma faute certain le remords l'étreignait il secouait la tête les yeux à terre plusieurs fois après que nous avions passé cinq ou six ans dans une place et que tout avait bien marché nous commencions à avoir un beau bien du paquage de grands morceaux de terre fait prêts à être semés une maison toute tapissée en dedans avec des gazettes à images il venait du monde qui s'établissait autour de nous il n'y avait rien qu'à attendre un peu en travaillant tranquillement et nous aurions été au milieu d'une belle paroisse où Laura aurait pu faire un règne heureux et puis tout à coup le coeur me manquait je me sentais tannée de l'ouvrage tannée du pays je me mettais à haïr les faces des gens qui prenaient des lots dans le voisinage et qui venaient nous voir pensant que nous serions heureux d'avoir de la visite après être restés seuls si longtemps j'entendais dire que plus loin vers le haut du lac dans le bois il y avait de la bonne terre que du monde de Saint-Gédéon parlait de prendre des lots de ce côté-là et voilà que cette place dont j'entendais parler que je n'avais jamais vue et où il n'y avait encore personne je me mettais à avoir faim et soif d'elle comme si c'était la place où j'étais née dans ces temps-là quand l'ouvrage de la journée était fini au lieu de rester à fumer près du poil je allais m'asseoir sur le perron et je restais là sans grouiller comme un homme qui a le mal du pays et qui s'ennuie et tout ce que je voyais là devant moi le bien que j'avais fait moi-même avec tant de peine et de misère les chants les clôtures le cran qui bouchait la vue je le haïssais en perdre la raison alors ta mère venait par derrière sans faire de bruit elle regardait aussi notre bien et je savais qu'elle était contente dans le fond de son cœur parce que ça commençait à ressembler aux vieilles paroisses où elle avait été élevée et où elle aurait voulu faire tout son règne mais au lieu de me dire que je n'étais qu'un vieux simple et un fou de vouloir m'en aller comme bien des femmes auraient fait et de me chercher des chicanes pour ma folie elle ne faisait rien que de soupirer un peu en songeant à la misère qui allait recommencer dans une autre place dans les bois et elle me disait et elle me disait comme ça tout doucement et bien Samuel sais-tu qu'on va encore mouver bientôt dans ces temps-là je ne pouvais pas lui répondre tant j'étranglais de honte à cause de la vie misérable qu'elle faisait avec moi mais je savais bien que je finirais par partir encore pour m'en aller plus haut vers le nord plus loin dans le bois et qu'elle viendrait avec moi et prendrait sa part de la dure besogne du commencement toujours aussi capablement encouragé et de belle humeur sans jamais un mot de chicane ni de malice après cela il se tut et sembla ruminer longuement son regret et son chagrin Maria soupira et se passa les mains sur la figure comme l'on fait quand on veut effacer ou oublier quelque chose mais en vérité elle ne désirait rien oublier ce qu'elle venait d'entendre l'avait émue et troublée elle avait l'intuition confuse que ce récit d'une vie dure bravement vécue avait pour elle un sang profond et opportun et qu'il contenait une leçon si seulement elle pouvait comprendre comme on connait mal les gens songea-t-elle dès le seuil de la mort sa mère semblait prendre un aspect auguste et singulier et voici que les qualités familières humbles qu'il avait fait aimer de son vivant disparaissaient derrière d'autres vertus presque héroïques vivre toute sa vie en des lieux désolés lorsqu'on aurait aimé la compagnie des autres humains et la sécurité paisible des villages peine de l'aube à la nuit dépensant toutes les forces de son corps en mille dures besognes et garder de l'aube à la nuit toute sa patience et une sérénité joyeuse ne jamais voir autour de soi que la nature primitive sauvage le bois inhumain et garder au milieu de tout cela l'ordre raisonnable et la douceur et la gaïté qui sont les fruits de bien des siècles de vie sans rudesse c'était une chose difficile et méritoire assurément et quelle était la récompense quelques mots d'éloge après la mort est-ce que cela en valait la peine la question ne se posait pas dans son esprit avec cette honnêteté mais c'était bien à cela qu'elle songeait vivre ainsi aussi durement aussi bravement et laisser tant de regrets derrière soi peu de femmes en étaient capables elles-mêmes le ciel béni de l'une était singulièrement lumineux et profond et d'un bout à l'autre de ce ciel des nuages curieusement découpés semblables à des décors défilaient comme une procession solennelle le sol blanc n'évoquait aucune idée de froid ni de tristesse car la brise était tiède et quelques vertus mystérieuses du printemps qui venait faisaient de la neige un simple déguisement du paysage nullement redoutable et que l'on devinait condamné à bientôt disparaître maria assise près de la petite fenêtre regarda quelque temps sans y penser le ciel le sol blanc la barre lointaine de la forêt et tout à coup il lui semblait que cette question qu'elle s'était posée à elle-même venait de recevoir une réponse vivre ainsi dans ce pays comme sa mère avait vécu et puis mourir et laisser derrière soi un homme chagriné et le souvenir des vertus essentielles de sa race elle sentait qu'elle serait capable de cela elle s'en rendait compte sans aucune vanité et comme si la réponse était venue d'ailleurs oui elle serait capable de cela et une sorte d'étonnement lui vint comme si c'était là une nouvelle révélation inattendue elle pourrait vivre ainsi seulement elle n'avait pas le dessein de le faire un peu plus tard quand ce deuil serait fini Lorenzo surprenant reviendrait des états pour la troisième fois et l'emmènerait vers l'inconnu magique des villes loin des grands bois qu'elle détestait loin du pays barbare où les hommes qui s'étaient écartés mouraient sans secours où les femmes souffraient et agonisaient longuement tandis qu'on s'en allait chercher une aide inefficace au long des interminables chemins emplis de neige pourquoi rester là et tant peinée et tant souffrir lorsqu'on pouvait s'en aller vers le sud et vivre heureux le ventiède qui annonçait le printemps vint battre la fenêtre apportant quelques bruits confus le murmure des arbres serrés dont les branches frémissent et se frôlent le cri lointain d'un hibou puis le silence solennel de nouveau Samuel le chapdelaine s'était endormi mais ce sommeil au chevet de la mort n'avait rien de grossier ni de sacrilège le menton sur sa poitrine les mains ouvertes sur ses genoux il semblait plonger dans un accablement triste ou bien enfoncer dans une demi-mort volontaire où il suivait d'un peu plus près la disparue maria se demandait encore pourquoi rester là et tant peiner et tant souffrir pourquoi et comme elle ne trouvait pas de réponse voici que du silence de la nuit à la longue des voix s'élevèrent elle n'avait rien de miraculeux ses voix chacun de nous en entend de semblable lorsqu'il s'isole et se recule assez pour laisser loin derrière lui le tumulte mesquin de la vie journalière seulement elle parle plus haut et plus clair au coeur simple au milieu des grands bois du nord et des campagnes désolées comme maria songeait aux merveilles lointaines des cités la première voix vint lui rappeler en chuchotant les sons douceurs méconnus du pays qu'elle voulait fuir l'apparition quasi miraculeuse de la terre au printemps après les longs mois d'hiver la neige redoutable se muant en ruisselet espiègle sur toutes les pentes les racines surgissant puis la mousse encore gonflée d'eau et bientôt le sol délivré sur lequel on marche avec des regards de délice et des soupirs d'allégresse comme en une exquise convalescence un peu plus tard les bourgeons se montraient sur les bouleaux les zones et les trembles le bois de charme se couvrait de fleurs roses et après le repos forcé de l'hiver le dur travail de la terre était presque une fête peinée du matin au soir semblait une permission bénie le bétail enfin délivré de l'étable entrait en courant dans les clous et se gorge d'herbes neuves toutes les créatures de l'année les veaux les jeunes volailles les agnelets batifolant au soleil et croissant de jour en jour comme le foin et l'orge le plus pauvre des fermiers s'arrêtait parfois au milieu de sa cour ou de ses champs les mains dans ses poches et savourait le grand contentement de savoir que la chaleur du soleil la pluie tiède l'alchimie généreuse de la terre toutes sortes de forces géantes travaillait en esclave soumise pour lui pour lui après cela c'était l'été l'éblouissement des midis ensoleillé la montée de l'air brûlant qui faisait vaciller l'horizon et la lisière du bois les mouches tourbillonnant dans la lumière et à trois cents pas de la maison les rapides et la chute écume blanche sur l'eau noire dont la seule vue répandait une fraîcheur délicieuse puis la moisson le grain nourricier s'empilant dans les granges l'automne et bientôt l'hiver qui revenait mais voici que miraculeusement l'hiver ne paraissait plus détestable ni terrible il apportait tout au moins l'intimité de la maison close et au dehors avec la monotonie et le silence de la neige à mon soleil la paix une grande paix dans les villes il y aurait les merveilles dont Lorenzo surprenant avait parlé et ces autres merveilles qu'elle imaginait elle-même confusément les larges rues illuminées les magasins magnifiques la vie facile presque sans labeur emplie de petits plaisirs mais peut-être cela sait-on de ce vertige à la longue et les soirs où l'on ne désirait rien que le repos et la tranquillité où retrouver la quiétude des champs et des bois la caresse de la première brise fraîche venant du nord-ouest après le coucher du soleil et la paix infinie de la campagne s'endormant tout entière dans le silence ça doit être beau pourtant se dit-elle en songeant aux grandes cités américaines et une autre voix s'éleva comme une réponse là-bas c'était l'étranger des gens d'une autre race parlant d'autre chose dans une autre langue chantant d'autres chansons ici tous les noms de son pays ceux qu'elle entendait tous les jours comme ceux qu'elle n'avait entendu qu'une fois se réveillèrent dans sa mémoire les mille noms que des paysans pieux venus de France ont donné au lac aux rivières au village de la contrée nouvelle qu'ils découvraient et peuplaient à mesure la calo claire la famine cinq heures de mari trois pistoles sainte rose du dégel pointe aux outardes saint andré de l'épouvante Eutrope Gagnon avait un oncle qui demeurait à saint andré de l'épouvante racico de honfleur parlait souvent de son fils qui était chauffeur à bord d'un bateau du golfe et chaque fois c'était encore des noms nouveaux qui venaient s'ajouter aux anciens les noms des villages de pêcheurs ou de petits ports du Saint-Laurent dispersés sur les rives entre lesquelles les navires d'autrefois étaient montés bravement vers l'inconnu pointe mille vaches les escoumins notre dame du portage les grandes bergeron gaspées qu'il était plaisant d'entendre prononcer ces noms lorsqu'on parlait de parents ou d'amis éloignés ou bien de longs voyages comme ils étaient familiers et fraternels donnant chaque fois une sensation chaude de parenté faisant que chacun songeait en les répétant dans tout ce pays-ci nous sommes chez nous chez nous vers l'ouest dès qu'on sortait de la province vers le sud dès qu'on avait passé la frontière ce n'était plus partout que des noms anglais qu'on apprenait à prononcer à la longue et qui finissaient par sembler naturels sans doute mais où trouver la douceur joyeuse des noms français les mots d'une langue étrangère sonnant sur toutes les lèvres dans les rues dans les magasins des petites filles se prenant par la main pour danser une ronde et entonant une chanson que l'on ne comprenait pas ici Maria regardait son père qui dormait toujours le menton sur sa poitrine comme un homme accablé qui médite sur la mort et tout de suite elle se souvint des cantiques et des chansons naïves qu'il apprenait aux enfants presque chaque soir à la cléreux fontaine nous m'en allons promener dans les villes des états même si l'on apprenait aux enfants ces chansons-là sûrement ils auraient vite fait de les oublier les nuages épars qui tout à l'heure défilaient d'un bout à l'autre du ciel baigné de lune s'étaient fondus en une immense nappe grise pourtant ténue qui ne faisait que tamiser la lumière le sol couvert de neige mi-fondu était blafort et entre ces deux étendues claires la lisière de la forêt s'allongeait comme le front d'une armée Maria frissonna l'attendrissement qui était venu baigner son cœur s'évanouit elle se dit une fois de plus tout de même c'est un pays dur pourquoi rester alors une troisième voix plus grande que les autres s'éleva dans le silence la voix du pays de Québec qui était à moitié un chant de femme et à moitié un serment de prêtre elle vint comme un son de cloche comme la clameur auguste des orgues dans les églises comme une complainte naïve et comme le cri perçant et prolongé par lequel les bûcherons s'appellent dans les bois car en vérité tout ce qui fait l'âme de la province tenait dans cette voix la solennité chère du vieux culte la douceur de la vieille langue jalousement gardée la splendeur et la force barbare du pays neuf où une racine ancienne avait retrouvé son adolescence elle disait nous sommes venus il y a trois cents ans et nous sommes restés ceux qui nous ont menés ici pourraient revenir parmi nous sans amertume et sans chagrin car s'il est vrai que nous n'ayons guère appris assurément nous n'avons rien oublié nous avons apporté d'outre mer nos prières et nos chansons elles sont toujours les mêmes nous avions apporté dans nos poitrines le coeur des hommes de notre pays vaillant et vif aussi prend à la pitié courir le coeur le plus humain de tous les coeurs humains il n'a pas changé nous avons marqué un plan du continent nouveau de Gaspé à Montréal de Saint-Jean d'Iberville à Oungava en disant ici toutes les choses que nous avons apporté avec nous notre culte notre langue nos vertus et jusqu'à nos faiblesses deviennent des choses sacrées intangibles et qui devront demeurer jusqu'à la fin autour de nous des étrangers sont venus qu'il nous plaît d'appeler les barbares ils ont pris presque tout le pouvoir ils ont acquis presque tout l'argent mais au pays de Québec rien n'a changé rien ne changera parce que nous sommes un témoignage de nous-mêmes et de nos destinées nous n'avons compris clairement que ce devoir-là persister nous maintenir et nous nous sommes maintenus peut-être afin que dans plusieurs siècles encore le monde se tourne vers nous et disent ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir nous sommes un témoignage c'est pourquoi il faut rester dans la province où nos pères sont restés et vivre comme ils ont vécu pour obéir au commandement inexprimé qui s'est formé dans leur cœur qui a passé dans les nôtres et que nous devons transmettre à notre tour à de nombreux enfants au pays de Québec rien ne doit mourir et rien ne doit changer l'immense nappe grise qui cachait le ciel s'était faite plus opaque et plus épaisse et soudain la pluie recommença à tomber approchant encore un peu l'époque bénie de la terre nue et des rivières délivrées Samuel Chapdelaine dormait toujours le menton sur sa poitrine comme un vieil homme que la fatigue d'une longue vie dure aurait tout à coup accablée les flammes des deux chandelles fichées dans le chandelier de métal et dans la coupe de verre vacillaient sous la brise tiède de sorte que des ombres dansaient sur le visage de la morte et que ses lèvres semblent murmurer des prières ou chuchoter des secrets Maria Chapdelaine sortit de son rêve et songea alors je vais rester ici de même car les voix avaient parlé clairement et elle sentait qu'il fallait obéir le souvenir de ses autres devoirs ne vint qu'ensuite après qu'elle se fût résignée avec un soupir Alma Rose était encore toute petite sa mère était morte et il fallait bien qu'il restât une femme à la maison mais en vérité c'était les voix qui lui avaient enseigné son chemin la pluie crépitait sur les bardeaux du toit et la nature heureuse de voir l'hiver fini envoyait par la fenêtre ouverte de petites bouffées de brise tiède qui semblaient des soupirs d'aise à travers les heures de la nuit Maria resta immobile les mains croisées dans son giron patiente et sans amertume mais songeant avec un peu de regret pathétique aux merveilles lointaines qu'elle ne connaîtrait jamais et aussi aux souvenirs tristes du pays où il lui était commandé de vivre à la flamme chaude qui n'avait caressé son cœur que pour s'éloigner sans retour et au grand bois empli de neige d'où les garçons téméraires ne reviennent pas Fin du chapitre 15 Chapitre 16 de Maria Chapdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C.Gouane Maria Chapdelaine Par Louis Aimon Chapitre 16 En mai Esdras et Dabé descendirent des chantiers et leur chagrin raviva le chagrin des autres Mais la terre enfin nue attendait la semence et aucun deuil ne pouvait dispenser du labeur de l'été Eutrop Gagnon vint veiller un soir et peut-être en regardant à la dérobée le visage de Maria devina-t-il que son cœur avait changé car lorsqu'ils se trouvèrent seuls il demanda « Calculez-vous toujours de vous en aller Maria ? » Elle fit non de la tête les yeux à terre « Alors je sais bien que ce n'est pas le temps de parler de ça mais si vous pouviez me dire que j'ai une chance pour plus tard j'endurerai mieux l'attente » Maria lui répondit « Oui, si vous voulez je vous marierai comme vous m'avez demandé le printemps d'après ce printemps-ci quand les hommes reviendront du bois pour les sommeils Fin du chapitre 16 Fin de Maria Chabdelaine par Louis Aymond ? » ? ? Merci.